Il y avait une demi-heure de préparation, elle est écoulée. Oui. Donnez-moi une minute. Je vais prendre un Duffelgum. Il faut se droguer. Il faut se droguer les gars avec ce jeu. Le jeu demande de la drogue. De la drogue. Bien. Salutations mon gros chaton. Êtes-vous jouasse ? Bon, j'ai rien oublié. Allez, on met ça là. Bon, donc hier on a eu affaire à un bug rare les gars. Un bug rare-issime. Et donc, vous m'avez donné, certains parmi vous, comme Burba ici présent, m'ont donné quelques petits tips pour réussir à s'en dépêtrer. Je finis mon yaourt et on décolle. Le bug des artisans, là. Les marchands qui ne veulent pas réparer notre matos. Ça, c'est pas bien. On va regarder si ça a été résolu comme ça, juste en resetant le jeu. La console, le jeu. Si c'est pas le cas, apparemment, il va falloir désinstaller le jeu et le réinstaller. Donc là les gars, attention, on n'est pas sur du petit bug à la con. C'est-à-dire que c'est tous les marchands du jeu qui sont buggés, tu vois. Moi, je pensais que c'était un marchand. Je pensais que c'était uniquement le tailleur. Mais non, non, il s'avère que c'est tous les marchands. Et ça, les gars, c'est quelque peu problématique. On ne va pas se le cacher. Donc on va voir si le bug est résolu. Et puis, c'est pas le cas. Ben, si c'est pas le cas, soit il y avait deux méthodes. Deux méthodes. Je suis au regret de vous informer que le pauvre membre Chrono Trigger ne reviendra plus jamais dans notre communauté. Il a eu indigestion de critiques. C'est toujours drôle que... C'est-à-dire que... Sur le chat, certains peuvent faire des critiques indéfiniment, sans aucun problème, dire des bêtises, à longueur de champ, sans jamais être inquiétés. Par contre, moi, dès que j'aimais une petite critique sur un membre, ça y est, je suis le gros méchant. Je suis le grand méchant loup. J'aurais pas dû faire ça. C'est assez rigolo de voir systématiquement ce deux poids, deux mesures. Mais c'est la vie ! C'est comme ça. Alors, attention. On va donc chez le forgeron. Déjà, là, il y a un bug. Parce qu'en réalité, le forgeron s'appelle l'armurier, tu vois. Alors que c'est bien le forgeron. Bref. Déjà, là, il y a un bug de traduction, où on ne sait pas trop. Alors, est-ce que toi, ça fonctionne ? Oh, ça a l'air... Ah, attendez, attendez. Ça a l'air bon, les gars. Ça a l'air bon, parce qu'à côté de vous payer, il y a zéro. Il n'y a pas le truc bizarroïde, le Nam qu'on voyait hier. Alors, je vais aller voir du côté ailleurs. Écoutez, incroyable. J'ai l'impression que le bug s'est résolvé de lui-même. Loul. C'est une bonne nouvelle. Mais on va en avoir le cœur net avec le tailleur. Le tailleur, le tailleur, le tailleur. Bien le bonjour. Qu'y a-t-il pour votre service ? Ah, m'attendez, je ne vous ai pas mis le son, disons. Voilà, ça ira mieux comme ça. Là, vous avez du son. Le tailleur. Alors, voyons. Le dieu vous accompagne. Oh, je crois que c'est bon. Écoutez, on va en avoir le cœur net en réparant ceci. Donc là, en fait, je suis en défense de choc, moins 1. 83% état. Alors, sélectionnez. Vous payez. Ouais, ça a marché. Conclure le marché. Voilà. Et là, normalement. Ah bah écoutez, c'est réparé. Le bug s'est résolu de lui-même. Donc c'est une bonne nouvelle. On n'aura pas à faire des manipulations étranges et à désinstaller le jeu. Eh bien, c'est parfait. Eh bah ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Le live commence bien. Incroyable. Installez-vous. Ça va bien se passer. Alors, du coup, je voulais vérifier. Inventaire. Armure. Donc maintenant, du coup, il est à 100%. On confirme. Et du coup, la défense de choc, moins 1. Maintenant, on est bien à 8. On n'a plus de petit malus. Donc, j'ai compris comment ça fonctionnait. Voilà. Ok. Bon, je n'ai pas assez pour réparer la coiffe. Mais on s'en fout. Bon. Ce qu'on va faire, contrairement à hier, je pense que le mieux, c'est que... Mais qu'est-ce qu'il se passe, là ? Pourquoi ? Attendez, je crois qu'on a un nouveau bug. Je crois qu'on a un nouveau bug, les gars. C'est-à-dire que sans toucher la manette, il va lever son... La caméra se lève, parfois. Là, regardez. Alors, ce n'est pas trop grave. Mais clairement, c'est un bug qu'on n'avait pas hier et avant-hier. C'est énorme, quand même. Donc, parfois, de façon aléatoire, la caméra va se lever. Puis retomber. Très bien. Ce n'est pas grave. On va continuer les quêtes, les gars. On va continuer les quêtes. Je pense que le mieux, c'est d'avancer dans le scénario un petit peu avant de... De vouloir faire des activités annexes. On l'a bien vu hier, c'était une catastrophe de bout en bout. Donc, le mieux, c'est d'aller dans les quêtes. Qui ne sont pas du tout ici. Et on va essayer d'avancer un petit peu, parce que sinon... Sinon, on va mourir. On va passer 50 heures dans le... Là, ici. Au début du jeu, sans pouvoir rien faire. Donc, je pense que le mieux, c'est d'avancer un petit peu. Mais restons calmes. Surtout, restons calmes. Alors. Alors, déjà, on peut faire ça. Parce que le truc, il était en bas. C'est ça. On va faire ça. Là, le A. Allez voir le seigneur Ratzig à Perkstein. On va faire ça. Allez, hop. On perd plus de temps. Let's go. Parce que je crois qu'au niveau poids, on est bon. Et au niveau alimentation... Alors, ce n'est pas top l'alimentation. Je peux manger quelques petits trucs, mais... Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de trouver une marmite ? Attendez, putain, mais ça bug ! Oh, putain, mais les gars. Attendez, c'est insupportable. C'est insupportable. Je vais... Sauvegarder, revenir au menu. Je vais reset le jeu. Je vais reset. C'est insupportable le fait que la caméra sonnante toujours vers le haut. Merci, Terran Disciple, pour ton resupp, gros ours. Eh bien, gros merci à toi pour ce resupp, gros ours. Je reset le jeu pour espérer que ce bug va disparaître. Putain, la vache. Il y a encore des bugs, les gars. Quatre ans après. Tout n'a pas été éradiqué. Bon, voilà. On va dire que c'est résolu, peut-être. Let's go. Oui, je voulais voir si je ne peux pas aller s'il n'y a pas un ragoût quelque part et que je ne peux pas avoir une petite lampée. Vous voyez ce que je veux dire ? Or, certes, je pourrais aller chez moi directement. Mais après, ça me donnerait de revenir dans quelle serait la meilleure solution. Est-ce qu'à l'auberge, peut-être qu'à l'auberge, on pouvait faire ça gratuitement ? Il faudrait en fait que je comprenne à quel endroit il y a une marmite Oh, putain, le bug est toujours là. Bug toujours présent. À quel endroit ? Il y a une marmite que je peux utiliser. Voilà, donc il y a une auberge. Putain, mais ce bug de merde ! Mais ce n'est pas possible, les gars ! Mais ce n'est pas possible, putain, on résout un bug pour en avoir un autre. Regardez ! Je ne peux plus. Bon. C'est ici. Est-ce que là, il n'y a pas une marmite qui chauffe quelque part ? Alors là, il y a un feu, mais il n'y a pas de marmite. Essayons de comprendre le jeu, tu vois. Crochetage. Et là, je ne peux pas venir ici. Ah oui, il y a une marmite, voilà. Et ça, en fait, ce qui est drôle, c'est que ça, ça semble être gratuit. Le coup du ragoût, tu vois, ce n'est pas interdit, ce n'est pas considéré comme un vol. Alors que dans les faits, c'est un vol, tu vois, manger dans la marmite. Mais apparemment, non. Non, non, ça, ce n'est pas volé. Voilà, je peux voler des oignons, mais la marmite, ce n'est pas considéré comme du vol. Je peux manger dans la marmite. Et ce n'est pas du vol. Ça, je ne comprends pas très bien. Mais ce n'est pas grave. Ça me permet de me remettre. Voilà. Bon, écoutez, le bug est trop insupportable. Je ne vais pas tenir. Ça le fait en boucle. Ça le fait en boucle. Ce qu'on va faire. Ok. Je vais complètement reset le jeu. Je vais partir du jeu complètement. C'est un truc de fou, vraiment. Ah, les bugs, c'est compliqué. C'est vraiment dommage. Alors, je fais ça. On va quitter complètement le jeu. Voilà, peut-être qu'en le relançant totalement. Peut-être qu'en le relançant totalement, ça ira mieux. Ah non, attendez, on me dit que ce n'est pas un bug. Ah, attendez, on me dit que ce n'est pas un bug. Ah, c'était la fatigue. Ah. Ah, c'est parce qu'il faut que j'aille dormir. Oui, d'accord. On veut autant pour moi. D'accord. Ah, c'est trop bizarre parce qu'on dirait vraiment un bug quand ça se passe. Charles IV, roi de bohème et souverain du Saint-Empire, eut un règne long et fructueux. D'accord, ok. Mon personnage veut dormir. Très bien. Mon personnage veut dormir. Alors là, pareil, c'est comment faire ? Il faut que je trouve une auberge. Je ne peux pas dormir n'importe où. Donc je pense que je dois trouver une auberge. Eh bien, allons-y. On a trouvé la taverne. On devrait trouver l'auberge, non ? Le cordonnier est ici. Nouvelle quête. Alors, je cherche l'auberge. Peut-être là. Je ne l'avais pas vu au début, c'est possible. Effectivement, on voit en bas qu'il y a l'icône du lit. Il y a l'icône du lit. Alors, c'est peut-être ça. Je vous fais confiance, on va dire que c'est ça le problème. Est-ce qu'on est bien d'accord que dans les vies, je ne peux dormir que dans une auberge ? Je ne peux pas aller dans n'importe quelle maison et dormir. Tu vois, je vais me faire attraper. Donc, il faut bien trouver l'auberge, je pense. C'est peut-être ici parce que je ne l'ai pas trouvé, j'ai l'impression. Donc, c'est peut-être là, le lieu inexploré. On va aller voir. Ah, mais ce n'est pas ça, tu sais. Ah non, merde, c'est le boucher. Loul, mais il y a tellement de trucs. Mais c'est hallucinant comment c'est complet quand même. Incroyable. Il y a un boucher. Augmentez mon son. Il y a un boucher, les gars. D'où Jésus ? Qu'est-il arrivé à vos vêtements ? Si on vous a détroussé, vous feriez bien d'aller le signaler. Et donc, le boucher nous vend évidemment de la viande. Ce qui est assez logique. C'est tellement complet, mon Dieu, c'est fou. Il y a plus de boutiques que dans la plupart des AAA. Non, mais sérieux. C'est quand même incroyable. C'est quand même fou. Vous me dites que c'est au nord-est. Vous me dites que c'est au nord-est. que c'est l'auberge. L'auberge est à l'extérieur de la ville. Ah. Il faut le savoir. Alors l'auberge sera à l'extérieur de la ville. D'accord. En dehors, par la sortie nord-est. Merci beaucoup. Non, non, mais c'est un jeu qui propose une foule immersion. Donc, je m'imagine qu'en fait, c'est assez logique de ne pas savoir où se trouvent les choses. Non, non, c'est pas mal. C'est encore une taverne, ça du coup. C'est une autre taverne. Alors, l'auberge serait... Ouh là. Alors, voyons. Est-ce que là, c'est indiqué ? Non. Ah, peut-être là. Peut-être ici, alors. Lieux inexplorés. On va estimer que c'est en face, là-bas. Ça pourrait être là. C'est assez grand. Auberge de la roue cassée. Parfait. Immersion, 100%. Alors, crochetage. Il faut trouver l'entrée maintenant, sans entrée, par effraction. Ah non, lieu privé. D'où ? Ça va, il y en a découvert le gîte. Il n'en peut que les couverts. C'est pas mal l'ambiance, là aussi. Ça va. C'est pas mal. C'est pas mal d'œil... C'est pas mal d'œil... C'est pas mal. Et là en crochetage, pour l'instant je ne veux pas crocheter, je veux dormir. Ah, il fallait y parler après. Et non, c'est une taverne ça. C'est vrai, on va y arriver. Bon, là on a une grange. Bon, j'ai dû rater. Bon, c'est forcément là. Tu parlais ou quoi ? Vous feriez mieux d'aller vous décrasser. Vous ne sentez pas franchement la rose. Ah, un endroit pour dormir. Parlons à fer avant. Ah ok, d'accord. Est-ce qu'il est possible de dormir ici ? J'imagine que je peux vous trouver quelque chose. Jusqu'à quand ? Pour une nuit. Pour une seule nuit. D'accord. Mais il va falloir payer comptant. Comment c'est ? Ah bon, ça va. C'est pas hyper cher. On va marchander, Lou. C'est une grosse somme. De Gaulle. Est-ce qu'on peut discuter du prix ? On va proposer 1,8. Est-ce assez ? Je suis presque prête à accepter. Presque. Evidemment. Evidemment. Toujours pareil. Incroyable. Faites comme chez vous. Personne ne va vous déranger. Où est ma chambre ? C'est à l'étage supérieur. Passez par l'escalier dehors. Vous pouvez prendre la chambre du milieu. Alors, à l'étage supérieur, l'escalier dehors. Ah, d'accord. Alors, la chambre du milieu, c'était celle-là. Voilà. Ah, ben voilà. Enfin, on va pouvoir dormir. Alors, il est quelle heure, là ? Il est... Ah merde, il est 16 heures. Ah, c'est chiant. Bon, tant pis, on va se lever la nuit. Ah. Ah. Parce que le mieux, c'est que je dorme... C'est énergie qui est important, c'est ça, non ? On va dormir jusqu'à 23 heures. Bon. Allons-y. Le moulin haussier est en bordure de raté. Il y a ton lit gratis. Oui, mais bon, c'est pour tester. Les gars, il faut que je comprenne comment je fonctionne. Et pour comprendre comment je fonctionne, il faut que je joue par moi-même et que je teste plein de trucs. C'est la meilleure façon. Déjà, hier, on ne dirait pas, mais en fait, j'ai appris pas mal de trucs. Ça, c'est le genre de jeu, si tu ne mets pas les mains dans le cambouis, tu n'arriveras jamais à rien. Donc, ce n'est pas grave. Je teste les choses. J'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Ça ne me dérange pas. Tout va bien. Alors oui, il faut se laver. Alors maintenant, je vais essayer de comprendre comment je me lave. Là, apparemment, je ne peux pas me laver ici. Bon, on a bien dormi. Ah, ok. Donc ça, c'est intéressant. J'ai accès à mon coffre magique. J'ai accès à mon coffre magique. Très, très bien ça. Bon, je n'en ai pas besoin. Maintenant, je sais que dans les auberges où je peux dormir, il y aura aussi mon coffre à côté. Bon, par contre, je ne peux pas me laver. Ok. Alors, on va partir. On va essayer de comprendre comment on peut se laver. Parce qu'apparemment, la pluie, ça ne nous lave pas dans ce jeu. Mais c'est tellement beau. Mais les gars, je... Je vais arrêter de dire ça parce que sinon, je vais dire ça tout le temps. Mais quand je vois ça, moi, je suis tellement dégoûté de voir que les gros studios n'arrivent pas à proposer un jeu de cette ampleur, mais avec un gameplay, on va dire, plus moderne. Tu vois. Et tout et tout. Et tout ce qui va avec, quoi. Et ils ne savent pas ou ils ne peuvent pas. Je ne comprends pas. L'ambiance est tellement plus émersive dans ce jeu que dans n'importe quel gros jeu que j'ai fait ces dernières années. Et je suis sérieux, les gars. Et je ne dis pas ça parce que c'est un petit studio ou je ne sais quoi. Mais c'est vraiment ce que je pense. Pourquoi ? Pourquoi ? Donc, alors, il y a les bains, il y a le bain à côté du moulin. Les bains publics à côté du moulin. Alors, c'est quoi cette histoire de bains publics, là ? Est-ce que c'est indiqué sur la map ? Alors, le moulin, il est là. Je ne me trompe pas. Déjà, il y avait un lieu inexploré à côté du moulin. Est-ce que c'était bien là, le moulin ? Attendez. Déjà, il faut comprendre où était le moulin. Une seconde. Euh... Où était le moulin, en fait ? Il est là, c'est ça. Le moulin est bien ici. Donc, il y avait un bain... Ah, là ! C'est ça, l'icône des bains. Voilà, ok. Donc, je ne peux que me laver là, en fait. Je ne peux pas me laver dans la cité, là. À part, il faudrait qu'on trouve l'icône du bain dans la cité, mais je ne la vois pas. Donc, j'ai l'impression que je ne peux pas me laver. Non. Ok. Donc, pour se laver, il faut bien que j'aille ici. C'est un petit peu chiant. Écoutez, on va y aller avec un voyage rapide. Ah non, je ne peux pas faire un voyage rapide ici. Écoutez, je vais y aller à pied. Je vais mettre un petit marqueur. Est-ce qu'il y aura un voyage rapide là ? Mais ce n'est pas la peine. Je vais essayer de passer... Attends. Ce que je peux faire, c'est passer par le... Par le haut, par le bas. Ça va être long, en fait. J'essaie de passer par le haut. Par là. Je ne sais pas si ça va être faisable. On va essayer. Par exemple, le plus rapide serait de faire un voyage rapide ici. Mais, je veux juste y aller à pied. Après, il fait nuit. On ne va pas y voir grand-chose. Donc, est-ce vraiment utile ? J'ai qu'envie d'y aller à pied. Ah, c'est fermé la nuit, le bain. Ah oui, d'accord. Il faut penser à tout. Et en plus, il faut penser à tout. C'est fermé la nuit. Si tu veux te laver, minimum syndical, trouve une hoge. Il y en a sûrement aux abords de l'auberge. On va faire ça, alors. On va faire ça. Parce qu'effectivement, ça doit être fermé la nuit. En plus, tu vois bien les habitants qui vaquent à leurs occupations. Je vais fermer la porte, on ne sait jamais. Je ne pense pas qu'il puisse se passer quoi que ce soit. Je ne pense pas qu'un voleur puisse piquer mes affaires dans le coffre. Mais on ne sait jamais. Alors, ah, mais là peut-être. Est-ce qu'on peut se laver ici ? Non. Alors, le flambeau. On ne voit pas grand-chose. Est-ce qu'on va pouvoir se laver quelque part ? Parce que c'est indiqué où le niveau de crasse qu'on a sur nous. Ça doit être indiqué. C'est tout indiqué dans le jeu. Donc. Personnage. Ça doit être indiqué quelque part. Notre niveau de crasse. Mais alors. va savoir où. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas. joli. Ah, le maximum, c'est 120. Ah, ce n'est pas indiqué ? Apparemment, ce n'est pas indiqué dans ton niveau de crasse. Il suffit de regarder ton perso. Mais comment je peux le regarder, mon perso ? À part là. On peut le voir là dans le menu. Mais sinon, je ne peux pas le voir. On est en vue subjective. Je crois que c'est juste le visuel et les personnages qui te le disent. D'accord. Bon, écoute, on va laisser tomber cette histoire pour l'instant. À moins que je trouve un petit tonneau là où il y a de la flotte. Mais je n'en trouve pas. Bon, écoute, on va laisser tomber. C'est pas grave. Il faudra juste y penser quand on en trouvera un quelque part. Il fait nuit. À mon avis, on peut tenter un crochet-tâche facile. Allons-y. Personne ne nous verra là. Enfin, j'espère. C'est pas grave. Putain, what ? C'est quand même un petit peu moisi ce crochet-tâche-là. De toute façon, c'est à moitié bugué. C'est compliqué. Mais ouais, mais putain, mais les gars, c'est tellement moisi aussi. Personne ne vient là. Ah, c'est pénible quand même ce crochet-tâche. En fait, je devrais sauvegarder avant parce que... Là, sauvegarder. Et voilà. Comme ça, je ne perdrai pas mes crochets parce que ce n'est pas possible. Ce système, ce n'est juste pas possible. OK, c'est bon. Alors, voler. Il y avait... Ça valait le coup. 5 bandages. Pot de chien. Ça se revend, ça. Gourdan. Et... Ben oui. Ben voilà. Personne n'a rien vu. Ni vu ni connu. Il fait nuit. Voilà. Ça s'est bien passé. Allez. Du coup, je vais aller foutre ça dans mon coffre avant de partir. Ben voilà. Vous voyez ? Ça se passe très bien. Alors, trouver. On va poser ça. Déplacer. Qu'est-ce que je voulais poser aussi ? Le gourdain. Le gourdain. Voilà. Le reste, c'est bon. Le reste, on va le garder. C'est bon. Les bandages des gardes. Oh là là, celui-là, il est. Non, pas celui-là. Ok. Allez, go. Mais du coup, je ne comprends pas bien parce que je me rends compte que je peux sauvegarder quand je veux. Avant, je ne pouvais pas. Dans le Prologue, il n'y avait pas cette option-là de sauvegarder. Mais alors, attendez, j'ai une question. Puisqu'apparemment, je peux sauvegarder quand je veux. Quel est l'intérêt du schnapps ? Puisque le schnapps permet de sauvegarder. Très bien. Mais en fait, là, je peux déjà sauvegarder quand je veux. Via le menu, apparemment. Donc, est-ce qu'on pourrait m'expliquer comment ça fonctionne, ça aussi, s'il vous plaît ? Merci. L'immersion est totale, je vous le dis vraiment. Même de nuit. Même de nuit, l'immersion est totale. Or, sur le live, je me doute que ça ne rendra pas super bien. Mais les gars, prenez-le sur PC. Si vous avez un PC correct, prenez-le sur PC au moins pour pouvoir y jouer en 60 FPS. Vous allez voir, l'immersion, elle est totale. Vraiment. Alors, c'est écrit que ça consomme un schnapps. Ah bon ? Ah merde ! Mais c'est écrit où ? Ah putain, c'est écrit en bas ! Ah mais d'accord, ok, très bien, autant pour moi. Cette action vous coûtera un schnapps du sauveur. Ah mais loul. Alors effectivement, il faut bien un schnapps. Ce n'est pas illimité, très bien. Eh bien, je le note. Alors du coup, d'accord, ok, ça on a compris, très bien. Mais alors, autre question. Si on fait sauvegarder et revenir au menu. Ah mais là aussi, attendez. Ah mais là aussi, attendez. Eh non, là non. Par contre, si je fais sauvegarder et revenir au menu, ça fonctionne comme une sauvegarde avec un schnapps. Sauf que ça n'utilise pas un schnapps et le seul malus entre guillemets, c'est que ça nous remet au menu et que donc c'est un peu plus pénible de devoir relancer la sauvegarde parce qu'en gros, tu perds genre 20 secondes. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça les gars ? Dites-moi tout. On va retraverser tout le bordel pour aller voir comment il s'appelle. J'allais dire Raditz. Non, ce n'est pas Raditz. Radzig. Pour aller voir Radzig. Mais le problème, c'est qu'à mon avis, il fait nuit. Il fait nuit à tous les coups. À tous les coups, il ne sera pas là. Et on va me dire, mais il dort. Revenez demain. Ce qui, en réalité, serait plus logique. Ce qui, en réalité, serait plus logique que de le voir maintenant, tu vois. Dans n'importe quel autre jeu, on pourrait le voir maintenant. Mais dans ce jeu-là, la logique serait qu'en fait, il dort. Il dort et je ne peux pas aller le voir maintenant. Mais va savoir. Peut-être qu'en fait, pas du tout. On va voir, on va voir. Ah, bordel. Nous allons voir, les gars. Nous allons voir. Non, non, moi je vous dis, les gars, si vous êtes friands de ce genre de jeu, c'est parfait. Vraiment, c'est parfait. C'est parfait, les gars. Prenez-le sur PC. Il faut un PC correct, j'imagine, quand même. Mais vraiment, c'est parfait. Parfait. Rien que pour l'immersion, en fait, ça vaut le coup. Il y a des bugs, le gameplay n'est pas extraordinaire et tout. Mais rien que pour l'immersion, en fait, ça vaut le coup. C'est juste de la folie. C'est juste de la folie. C'est un petit peu vide. Ça manque un petit peu de vie, sans doute. Mais ça, c'est des limitations techniques, tu vois. Tu peux pas en vouloir aux développeurs. S'ils avaient pu mettre trois fois plus de personnages dans les villes, ils l'auraient fait. Sauf que ça aurait fait ramer tout le bousin. Et ça aurait demandé une optimisation encore plus complexe. Et déjà que de base, ils ont eu du mal. Alors, attends, là-bas. Donc voilà, c'est pour cette raison que le jeu fait un petit peu vide comme ça parfois. C'est qu'ils ont pas pu mettre énormément de personnages partout, quoi. Mais tu peux pas vraiment leur en vouloir, en vrai. Alors, voyons. Non, ça fonctionne. Ce ne serait pas Al, le fils du forgeon ? Mais oui, c'est bien lui. Qu'est-ce que tu fais ici, mon gars ? On te croyait mort. Je dois parler au seigneur Radzig. Il est ici ? Il est au château en train de festoyer en compagnie du seigneur Hanouch de Ratay. Qu'est-ce que tu lui veux ? Mon père lui a forgé une épée. Il… il m'a demandé de la livrer au seigneur Radzig. Je ne vois aucune épée ? Il n'a plus l'épée. Non. Des bandits m'ont attaqué et me l'ont volée. Je dois en informer sa seigneurie. Ensuite, j'irai la récupérer. Tu la retrouveras, Al. Bonne chance. Merci. Finalement, on n'aura pas à attendre. Eh ! Vous ! Arrêtez-vous tout de suite ! Quoi ? Comment ça ? Oh non… Mais quoi encore ? Mais je dois aller là ? Attendez… C'est quoi le délire là-haut ? Mais… Qu'est-ce qui lui arrive à lui, là ? Vous allez vous livrer à la justice. Ou vous préférez toujours la… Mais je ne suis pas armé ! Pourquoi il est en mode combat, putain ? Non mais j'en peux plus. Pourquoi t'es en mode combat ? Je ne suis pas armé ! Je vais se promener la nuit sans torche. Quoi ? Ah c'est pour ça ? Non c'est… C'est à cause de la torche ? C'est à cause de la torche ? Bon j'avais sauvegardé avant donc c'est pas grave. C'était que ça. Où est-ce qu'il a bien pu se volatiliser ? Je vais te massacrer ! Il doit être dans les parages. Vous êtes qui ? Amène-toi ! Voilà. J'ai préféré me suicider. Vous remarquerez que tu sautes de 5 mètres, tu meurs. Bon… Mais il m'attaque juste parce que je n'ai pas ma torche quoi. Il y a quand même des trucs étranges, merde. Il m'a attaqué parce que je n'avais pas la torche. Bah ouais mais non quoi… Ah putain ! On reprend là et du coup il faut que je refasse le crochetage. Aïe 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 aï Le projetage c'est une abomination vivante, il faut le dire là. Ça les gars, s'il y a une suite, il faut charter ça au fond du ravin. Oh la vache ! Ça va, il n'a rien vu. Poudu ! T'as deux doigts de se faire choper dis donc. Donc oui, il va falloir que je comprenne exactement ce qui s'est passé là. Il va falloir comprendre ce qui s'est passé les gars, tout à fait. Voilà, on y retourne, tout va bien les gars. Donc, est-ce que c'est vraiment à cause de la torche que du coup je suis fait attaquer par le garde ? Tu donnes l'impression d'être un criminel sans torche la nuit ? Ouais mais alors du coup, comment ça se fait que les gardes au début ne vont pas attaquer ? Il n'y a que le garde qui est à l'intérieur qui s'est posé des questions. Bon bref. Tu n'as pas entendu mais ils t'ont averti plusieurs fois avant d'attaquer. Ben non, je n'ai pas entendu. Il doit être sourd. Il faut que j'augmente mon son. Merci Mélissa pour les 10 balles. Le crochetage de l'enfer. Tout à fait Mélissa. Ça, franchement, il faut le virer s'il y a une suite. Vraiment, c'est un nouveau système. Le crochetage, ce n'est pas possible. On ne peut pas garder ça. Ça rend fou. Et merci Fichnik pour les 49 mois d'ours. Gros merci à toi Fichnik. Que faites-vous ? On n'est quand même pas encore au niveau de la grande évasion. Il t'a demandé trois fois de te rendre. D'accord, mais il aurait dû me dire d'allumer la torche. Il ne l'a pas dit ça. S'il avait dit vous devez avoir une torche. Mais j'ai l'impression qu'il s'est juste vénère pour rien en fait. Est-ce qu'il a dit vous devez avoir une torche ? Il l'a peut-être dit une fois au début. Bon. Peut-être que si je m'étais dépêché de l'allumer. Peut-être que du coup ça serait mieux passer alors. Du coup là il me faut une torche en fait je me rends compte. Voilà. Non parce que bon. On ne va pas refaire la même chose non plus tu vois. Il l'a dit ? Ah il l'a dit. Alors peut-être qu'il l'a dit alors loul. Alors peut-être qu'il l'a dit alors loul. Non mais ça y est c'est bon j'ai allumé la torche. Maintenant j'ai compris que la nuit dans les dans les cités il fallait avoir une torche allumée. Voilà. Pourtant quand je regarde cette personne ici. Excusez-moi de vous dire qu'elle n'a pas de torche. Et pourtant ça a l'air de déranger personne. En fait il n'y a que les gardes qui ont des torches quasiment. Je ne suis pas un garde moi. Ce sera à corriger ça les gars dans le 2. Mais la torche est buggée ou quoi ? Je ne la vois pas dans ma main. Je crois que la torche est buggée les gars. Je crois que la torche est buggée. Je l'ai mais en fait elle n'est pas dans ma main. Ce n'est pas grave. Je ne sais pas si on s'en sortira vivant de ce jeu je vous le dis. Mais oui c'est bien lui. Qu'est-ce que tu fais ici mon gars ? On te croyait mort. Je me demande dans 50 heures comment on sera avec ce jeu. Vraiment. Je dois parler au seigneur Hadzig. Il est ici. Il est au château en train de festoyer en compagnie du seigneur Anouche de Raté. Qu'est-ce que tu lui veux ? Mon père lui a forgé une épée. Il m'a demandé de la livrer au seigneur Hadzig. Bon ça on l'a déjà vu on va passer. Tu la retrouveras. Merci. Alors tout ça parce que je n'avais pas la torche. Et elle elle a pas la torche non plus. Oh la vache. La fusion. Les frères Siamois. Qu'est-ce qui vous arrive les gars ? Le seigneur soit loué. Bonne chance à vous. Il y a du monde ici. Ça fait peur tout ça. Bon. Alors. Cette fois-ci. Je pense que le garde ne va pas m'attaquer. Bonjour. J'ai une torche. Regarde. J'ai une torche. Tu es content. J'ai une torche. Elle est complètement buguée la torche. On voit que la flamme. Un crotchetage. Un crotchetage. Un crotchetage. Putain en hauteur sans doute. Il doit être là. Ouais, c'est par ici, d'accord. Ah, les chiottes ! Ah, non, pas les chiottes. Mes seigneurs, je vous le dis en toute sincérité, notre pays est dans la merde. Dans la merde jusqu'au cou. Vous n'êtes pas d'accord ? Je ne l'aurais pas dit avec autant d'éloquence, Anouche. Mais j'ai dû quitter mon propre château, alors je ne peux qu'acquiescer. Certes, mais Pirkstein est à vous le temps qu'il faudra. Il y a assez de place pour vous et vos hommes ici à rater. Et je suis sûr que mon pupille ici présent ne voit pas d'objection à ce que je vous prête mon château. C'est un honneur. Pirkstein est à votre disposition aussi longtemps que vous le souhaitez, monseigneur. Heureusement que vous avez un deuxième château à l'autre bout de la ville, hein. En tout cas, je vous suis redevable, seigneur Capon. Ainsi qu'à vous, seigneur Anouche. Je n'aime pas dire du mal de votre peuple, seigneur Ratzig. Mais ce n'est pas l'amour fou entre les habitants et les réfugiés. On m'a rapporté des cas de criminalité. Ils devront s'en accommoder le temps que la situation soit résolue. Mais quand sera-t-elle résolue ? Et quelle est la cause de cette foutue guerre à la fin ? Je vais être franc, seigneur. Je ne comprends pas. Vous n'êtes pas le seul, mon père. Je crois que l'intention de Sigismond était de persuader Venceslas d'accepter la couronne impériale et de lui laisser diriger la bohème. Comment lui en vouloir ? Ratzig, je sais que Venceslas est votre ami, mais admettez-le. Il s'est attiré tout seul des ennuis. Je ne peux pas nier que le roi a négligé les affaires de l'État pour les siennes. Il faut rétablir l'ordre sur les terres, mais je ne pense pas que les seigneurs qui se sont ralliés à Sigismond sachent à quoi ressemble l'ordre hongrois. L'ordre hongrois ? Ce qui me tracasse, monseigneur, c'est qu'un bon chrétien puisse recourir à une telle brutalité. À sa décharge, je pense qu'il n'avait pas prévu que les seigneurs de ce pays allaient soutenir le roi. Mais à cause de lui, tout le monde s'entre-déchire et il doit maintenant reprendre le contrôle. Mais pourquoi diable a-t-il besoin d'utiliser ces barbares ? L'argent est mère de tous les vices, monseigneur. La guerre coûte cher et celle-ci s'éternise depuis un an. Sigismond ne pouvait plus s'offrir de chevalier, alors il a recruté ses fils de chiens installés en Hongrie. Et moins ils payent, plus ils doivent compenser en pillage. C'est pour ça qu'il nous a attaqué. Ils en voulaient à notre argent. Qu'est-ce que vous faites ? Vous n'avez rien à faire ici, dégagez ! Attendez, c'est Henri. Henri qui a disparu après que je lui ai clairement donné l'ordre de rester à Thalmberg. Désolé, monseigneur, je devais enterrer mes parents. Non, il fallait. Tu crois être le seul à avoir perdu un proche ici ? Mais les autres ont écouté leur seigneur. Et il n'y a pas que ta propre vie que tu as mis en péril. Le seigneur Robarde et ses hommes ont risqué la leur pour te sauver. Désolé, mais il le fallait. Eh bien voilà, quand il faut, il faut, Radjig. Ton père était un homme admirable. Et ta mère était tout aussi remarquable. Il méritait des obsèques chrétiennes. Tu as fait ça au moins. Non. Des voleurs m'ont attaqué. Sans cette fille, je ne serais pas ici. La fille du Meunier, Thérèse. La fille du Meunier t'a sauvé des bandits ? Ça alors, c'est une histoire à raconter à tes enfants. Je lui dois la vie. Elle a fait diversion et m'a amené à rater. Mais sans le seigneur Robarde, on serait morts tous les deux. En voilà une brave fille alors. Celle-là, il faut la garder. Enfin, c'est quand même dommage que tes parents soient inhumés sur une terre non sanctifiée. C'est le purgatoire qui les attend. Taisez-vous, le moine. Je ne vous ai pas invité ici pour que vous fassiez vos sermons pendant que vous vous empifferez. Si vous êtes si soucieux, mon père, peut-être que vous devriez sauver les âmes de ces braves chrétiens vous-même. Allez à Scalice et sanctifier leur tombe. Si vous vous faites tuer par des bandits, je vous assure que votre âme ira au paradis du moment qu'on vous enterre sur une terre sanctifiée. S'il reste quelque chose à enterrer, les corbeaux et les loups se feraient un festin de votre corps grassouillé. Et les squelettes se ressemblent tous entre eux, alors on ferait comment pour distinguer vos os sanctifiés de ceux des tartares de Sigismond ? Quoi qu'il en soit, pourquoi es-tu venu ici ? Je dois récupérer votre épée. Mon épée ? Je l'ai ici à mes côtés. Non, l'épée que mon père vous a forgée. L'un de ces bandits me l'a volée. Ils ont failli le tuer, il veut déjà y reconnaître. L'un, grand. Elle perd telle fille, j'ai l'impression. Jeune homme, j'ai perdu un château, un village, des mines d'argent et une bonne moitié de mes sujets. Pourquoi voudrais-je cette épée ? Parce que c'est la dernière que mon père a forgée et que je lui ai promis de vous la remettre. Je comprends ce que tu ressens, mais la prudence est mère de sûreté. Mais un mort ne peut pas tenir ses promesses. Ouais. Une femme lui a évité le bûcher et maintenant il veut se venger. Tu es vraiment un idiot, gamin. Il n'est pas idiot. Henri, tu as du courage, mais il te faut de l'entraînement, des armes, un cheval. À moins que tu ne comptes vaincre ce voleur au dél. Non, monseigneur. Je vous en prie, prenez-moi sous votre aile et donnez-moi la chance de me former. Quelle audace ! Après avoir fui l'ennemi, désobéi aux ordres, berné le seigneur Diviche, perdu l'épée et mis le seigneur Robard en danger, il ose demander une promotion ? Le seigneur Capo a raison. Il y a du vrai dans ce que vous dites, à part le fait de fuir l'ennemi. Vous aussi vous auriez fui, croyez-moi. Henri mérite un châtiment. Mais comment châter quelqu'un qui a déjà tout perdu, hein ? Le courage et l'obéissance sont de bonne qualité chez un soldat. Mais un homme sage apprécie également la loyauté, la persévérance et la détermination. Et puis c'était une belle épée que son père m'avait forgée. S'il pense pouvoir la récupérer, je ne l'empêcherai pas. Mon seigneur, c'est un paysan. Vous ne pouvez quand même pas en faire un écuyer. Pourquoi pas ? Nous avons bien un port pour prêtre. Henri n'est pas un paysan, mon père. C'est un forgeron et les derniers événements font que j'ai besoin de lui. Donc, tu voudrais être à mon service ? Mon seigneur, je... Oui, vous ne le regretterez pas. Oh, il est probable que si. C'est pour ton père que je le fais. Ne me déçois pas. Eh bien, gamin, la chance a fini par te sourire aujourd'hui. Profites-en pleinement. Maintenant que j'y pense, seigneur Hanouche, ce garçon a besoin d'entraînement et d'expérience, et vous cherchez des hommes. Hmm, c'est vrai. Le veillis se plaint toujours que votre peuple crée des problèmes au campement. Ça pourrait être utile d'avoir l'un d'eux parmi les gardes. Possible. En tout cas, ça sera une expérience intéressante. Mais soyons clairs. C'est vous qui le payez, hein ? Capitaine Bernard, tâchez de l'entraîner. Puis envoyez-le auprès du baigny. Bonjour Bernard. Et surtout, ne le ménagez pas. Il n'a pas l'air commode, Bernard. N'oublie pas, Henri. Ne me déçois pas. Aucune chance, mon seigneur. On aurait peut-être dû aller se laver avant. Mais c'est compliqué de se laver dans ce jeu. Alors, le tournoi de raté se déroule une fois par semaine pour y participer en parlant aux héros dans la cour du château supérieur. En plus, il y a un tournoi hebdomadaire maintenant. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ah putain, comme par hasard, c'est à l'endroit où j'étais tout à l'heure. Bon, on va aller direct. On va voir que je pourrais me... On va se tp là. On va aller rapide, allez hop. Hein ? Pourquoi c'est aussi lent ? Ah non, c'est encore. Loul, il m'a fait peur. Je me disais, j'y serais allé plus vite en courant. Comment ça, il faut aller dormir ? Mais non, j'ai pas le lit. Comment ça, il faut aller dormir encore ? Non, je peux aller dormir à mon auberge. Bon, d'un autre côté, peut-être que dormir va cancel le bug de la torche, la loul. Il faut encore que j'aille dormir ? Mais, ah bon ? Bon, mais pourquoi ? Pourquoi il faut que j'aille dormir, les gars ? Expliquez-moi. Mon énergie, t'as combien, là ? Mon énergie est 94 sur 100. Pourquoi je dois aller dormir ? Je suis pas fatigué ? Torgale, pourquoi tu me dis, va dormir ? J'essaie de comprendre. Sipion, pareil, vous me dites d'aller dormir. Pourquoi ? Pourquoi dois-je aller dormir ? J'y vais, là. Parce que le mec dort. Le mec dort. L'entraîneur ? Comment ça, le mec dort ? T'inquiète, se passe deux jours. Ah, c'est juste pour ça. Donc là, si j'y vais, il va me dire quoi ? Il va me dire non ? Et on va regarder. On va vérifier. Il est où ? Il est juste là, non ? C'est juste là, on va voir. Le capitaine Bernard n'est pas ici. Je devrais revenir en journée. Ah, mais voilà. Là, c'est clair. Il le dit en plus. Là, on comprend. On va dormir bien, mais on est toujours ça, là. Je ne vois pas quel endroit je peux me laver ici, donc tant pis. Tant pis, pas de lavement pour nous. Ah, non, je voulais sauvegarder aussi. Attends, vas-y, relève-toi. Il faut que je prenne l'habitude. Et le pire, c'est qu'il est quelle heure ? Il est 5h du mat'. Bon, je vais dormir pas longtemps. Je vais dormir jusqu'à 10h. Voilà, 10h, ça ira. Par contre, il va falloir que je trouve de la bouffe après. Il va falloir trouver un petit peu de bouffe, je pense. Alimentation, ça baisse trop. Dans la rivière. Si seul on pouvait se laver dans la rivière, ce serait bien. Bon, 10h, ça devrait être bon. On a vu que les boutiques ouvraient à 10h. Donc, à mon avis, il y a plusieurs choses qui doivent se passer à partir de 10h du mat'. Bon, par contre, je vais avoir faim. Attendez, j'ai une icône en bas. Non, l'icône n'est plus là. Alors là, ça ne m'indique pas que j'ai faim. Et pourtant, on est à combien ? 53 d'alimentation. Il ne me dit pas que j'ai faim. Après, peut-être que je peux payer pour un repas, non ? Il y avait une taverne à côté. Est-ce que je peux m'asseoir à côté de lui ? Si je m'assois devant toi, il ne se passe rien. On peut lui parler, ça c'est cool. Mais à mon avis, si je lui parle, je vais me retrouver debout. Oh ! Et voilà ! Énorme ! Vous pourriez au moins vous vêtir décemment avant de vous montrer en public ? Ah non, je suis assis, putain, pas mal. Putain, non, non, je reste assis. Putain, c'est bien fait, hein ? Franchement, vous avez vu l'immersion, là ? Je m'assois, j'ai la serveuse qui arrive, elle serre le mec en face de moi, et je peux en profiter pour lui parler. Enfin, c'est... Voilà. Excusez-moi, mais dans la plupart des AAA, tu peux même pas faire ça. C'est triste à dire, hein ? Tu peux même pas faire ça, bordel de merde. Non, non. Franchement, je ne lui attendais pas. Je ne pensais pas que ça se passerait aussi bien, je dois dire. Est-ce qu'on peut manger ? Voyons. Alors oui, mais sauf que c'est hors de prix, en fait, tout ça, là. Je ne peux pas payer aussi cher, moi, les gars. Cuisse de poulet rôti, mais c'est beaucoup trop cher. On ne peut pas payer ça, en fait. Je pense que je pourrais aller au resto, à la taverne, quand on sera riche, quoi. Mais en attendant, ce n'est pas possible. C'est clairement trop cher pour moi, les gars. Ah, une petite soupe de lentilles, je pourrais, remarque, ce n'est pas très cher. On va prendre une petite soupe de lentilles. Par contre, on va marchander. On peut s'inscrire un tournoi, d'accord. Bon, 2.5, ça devrait aller, non ? Que dites-vous de cette somme ? Je suis presque prête à accepter. Pour changer. Presque. Oui, ben allons-y, alors. Je savais qu'on finirait par se prendre. Par contre, là, je pense qu'en fait, je vais prendre la soupe de lentilles sur moi. Je ne vais pas la manger direct. Ah oui, ça, c'est dommage. Voilà. Ça, par contre, c'est dommage. Je n'ai pas l'impression que je puisse vraiment manger à table, tu vois. Ça, c'est très, très con. Je l'ai dans mon inventaire, mais... Et ça s'arrête là. Bon, ce n'est pas grave. Donc, on est à 52 d'alimentation. Et si je mange cette soupe de lentilles, là, qui est là, ça m'a remis 8 points d'alimentation. Donc, le mieux, c'est quand même, finalement, même si c'est assez immersif, il vaut mieux aller trouver, voilà, la marmite, l'oul. Et manger dans la marmite. Ce qui reste assez étrange, je dois dire. Mais au moins, comme ça, on est à 85. Et là, on peut se dire, c'est bon, let's go. Allez. Très bien. Donc, il est où l'autre ? Par là. Comment ça, torche ? Oh, j'ai la torche, là ? Ah, mais oui, j'ai la torche sur moi. Ça y est, je ne l'ai plus, je crois. Je crois que je n'ai plus la torche, les gars. Oh là, c'est compliqué. Ouh là là, il y a les textures du château qui ne se sont pas affichées, là-bas. Il y a les textures du château qui sont... Ça pop un moment donné ou ça va rester comme ça, le château, là ? Ah, ça y est. Oh, la vache ! La vache ! Le château, les textures avaient du mal à popper, là. Bon. Est-ce que c'est toi ? Oui, c'est toi. Bonne journée à vous. Ah, je galère. Je suis là pour m'entraîner. Tu es le gamin envoyé par le seigneur Radzig. Oui, c'est bien moi. Alors commençons, puisque c'est la volonté du seigneur Radzig. Et puisque tu n'as jamais tenu une épée dans tes mains auparavant, on va faire simple pour commencer. Très bien. Suis-moi et écoute attentivement. Je ne compte pas me répéter. Puisse le seigneur Radzig... Il a fait une oge à droite. Alors... Bon, voyons ce que tu as dans le ventre. Tiens-la correctement et ne reste jamais immobile. Ta vie en dépend. Bon, très bien. Maintenant, essaie d'attaquer. Mets toutes tes forces dans la taille. Inutile de remuer l'épée dans tous les sens. Tu ne combats pas des moucherons. L'attaque doit être exécutée avec tout le corps. Essaie de frapper de toutes parts pour t'y habituer. Pas mal. Oui, comme ça. Joli. Excellent. Oui, comme ça. Le bout pointu n'est pas là pour faire joli. Essaie de porter les stocks à plusieurs reprises. Oui, comme ça. Bien joué. Oui, comme ça. Ça ira pour l'instant. Les stocks, la taille et le déplacement constituent la base. Passons à plus compliqué. Je peux facilement parer une attaque. Tu ne dois pas laisser le temps à ton adversaire de réagir. Enchaîne les coups. Une attaque doit reprendre dès qu'une autre se termine. Frappe, frappe, frappe. Donc, oui. Pas mal. Quel est le problème ? Tu as vu le Saint-Esprit ? Calme-toi quand même, là-haut. Plus d'endurance. Dépêche-toi, vite. Pas mal. Je n'ai pas compris, ça. Oui, comme ça. Il faut mettre l'épée sur la bonne trajectoire. Bien joué. Je ne savais pas, ça. Ah non, il est d'accord. Attends. Non, pas comme ça. Ce n'est pas clair. Bien joué. Joli. Très bien, gamin. Voyons voir ce que tu as dans le ventre. Attaque-moi sans te ménager. Tu vois ? Putain, il fait des combos. Dépernez pour ensuite t'attaquer par surprise. Belle attaque. Il est trop chaud, lui, là-haut. Il est trop chaud, lui, là-haut. Je suis une espèce d'esquive, mais sans comprendre comment. Bon, ça ira. Bon, je pense qu'il est impossible à battre. Mais c'est comme ça. Penchons-nous sur des techniques plus poussées. Au combat, surveille l'espace entre ton adversaire et toi. Ceci est ton espace. Essaie d'attaquer là où l'adversaire aura le plus de mal à part et à temps. Si je tiens mon épée en l'air, attaque par le bas. Et inversement, si mon épée est basse. On va faire un essai. Attaque-moi plusieurs fois là où je suis le plus vulnérable. Raté ! C'est mauvais ! Continuez ! Joli ! Bien ! Continuez ! Excellent ! Deuxième leçon. Tout ce que tu as appris sur la parade est faux. Lorsque je me mets à couvert, je peux facilement parer tes attaques et prendre le contrôle de l'espace qui nous sépare. Il faut non seulement contrôler l'espace, mais aussi l'arme de l'adversaire. Attaque-moi pour que je te montre. Ah ! Ouf ! Allons-y ! Très bien. Ça fera l'affaire. À toi. L'astuce consiste à rester en position. Part dès le début de mon attaque. Cela permettra d'écarter la lame. Attends, mais laisse-moi lire ! Parade parfaite. Non, pas comme ça. Ne tiens pas l'épée de cette manière. Il faut accompagner l'attaque. Encore une fois. Encore trop tôt. Est-ce que je dois mettre l'épée en même position ? Est-ce que ça dépend de la position de l'épée ? Attends. Bien joué. Je ne suis pas compris. Bien. Il faut se mettre dans la même position que l'épée. J'ai l'impression. Joli. Bien joué. Attends. Non, ça dépend pas de la position de l'épée. Bien. Maintenant, on va essayer un peu plus vite. Concentre-toi et pars dès l'instant où je me mets à attaquer. Je vais frapper par en haut, pour que tu puisses bien voir. Pas mal. Pas mal. Oui, comme ça. Continuez. Joli. Bien. Bien. Maintenant, essayons à vitesse normale. Tu ne vas sûrement pas y parvenir, mais ça viendra. Il faut t'entraîner. Allons-y. Il fait rapide, hein ? C'est rapide. C'est rapide pour les parades parfaites, là, dis donc. Salutations, Seigneur Capon. Quel bon vent vous amène. Je vous ai aperçu en train de divertir l'invité prestigieux du Seigneur Radzig. Ce n'est pas aussi simple que le marteau. Ce n'est pas aussi simple que le marteau, hein, Forgeron ? C'est un ordre du Seigneur Radzig. Je sais. Je suis là pour m'entraîner à l'archerie. J'ai la main lourde ces derniers temps. Vous n'avez rien contre, Bernard. Je vous en prie, Monseigneur. Bonne journée à toi, fils de Forgeron. Tâche de ne pas te blesser. Où en étions-nous ? Non, mais ça a l'air plus intéressant que ce qu'il n'y paraissait, en fait, le système de combat. Alors, le pas de côté, comment je fais ça ? Je n'ai pas compris. Comment ça marche, le pas de côté ? Alors, lui, il y arrive, boule. Tâche-toi, vite ! Esquive, je n'y arrive pas. C'est quoi la commande ? Allez, à ton tour. Il ne faut pas bouger trop tôt ou ton mouvement devient prévisible et tu seras vulnérable. De même, si tu bouges trop tard, je vais attaquer lentement. Dès que tu me vois lever mon arme, fais un pas de côté. L'adversaire sera déstabilisé et tu pourras contre-attaquer. Ah mais d'accord, il n'y a pas de commande, en fait. Il faut juste bouger au bon moment. Viens ! Excellent ! Bien, va un peu plus vite à présent. Essaie de t'habituer au rythme. Ne perds jamais des yeux ton adversaire. Tu verras son attaque avant même qu'elle ne parte vraiment. Excellent ! Ouais, mais en vitesse réelle, c'est tellement fou. Lève ton épée pour obliger l'adversaire à effectuer sa parade. Mais change ensuite de direction au dernier moment et il ne saura même pas ce qui lui est arrivé. À ton tour, lève l'épée, change la zone d'attaque et frappe sans me laisser le temps de réagir. Fin de thé. Non, encore ! Non, ce n'est pas bon ! Non, ce n'est pas bon ! C'est mauvais ! C'est mauvais, mais ce n'est pas clair ! Mais comment alors, loul ? C'est pas clair ! Je ne comprends pas. Essayons de comprendre ce qu'il veut me faire dire, là, loul ! C'est mauvais ! Que se passe-t-il ? Mais il se passe que c'est incompréhensible ! Voilà ! Raté ! Encore ! Raté ! On va préparer votre attaque en maint... Ah, il faut maintenir RT ! Ah, je n'ai pas compris, les gars ! Il faut maintenir ! Je n'ai pas toute la journée, gamin ! Calme-toi quand même ! Attends. Ah, non, d'accord, je crois que j'ai compris. Pas comme ça ! Je crois que j'ai compris. Allons-y ! Raté ! Encore ! Raté ! Mais pourtant... Je ne comprends pas. Je prépare mon attaque, ensuite je change de zone et je relâche. C'est ce que je fais. Ah, je n'ai... Raté ! Encore ! Raté ! Encore ! C'est incompréhensible, ton machin, aussi. Pas mal ! En fait, il faut changer plusieurs fois, quoi. Il faut feinter plusieurs fois pour que ça fonctionne, bordel. Ah, ça, j'ai compris ! Ah, ça, j'ai compris ! Ça, j'ai compris, je crois. Ah, c'est mauvais ! J'ai compris, j'ai compris la fente, les gars, j'ai compris la fente. Je vais peut-être finir par faire de toi un soldat. Ça y est, j'ai compris. En fait, il ne faut pas choisir un truc, il faut vraiment bourrer. Enfin, il faut vraiment... Il faut y aller, il faut choisir les cadres du bain, un petit peu comme ça, un petit peu de façon aléatoire. Exerce-toi. Il ne faut pas choisir une direction précise. Il n'y a rien d'autre à faire. Même en fin de temps. Et nous pourrons croiser le fer. Je pourrais peut-être même vous apprendre un tour ou deux, si ça vous tente. C'est mauvais ! Mais ce n'est pas si mal, en fait. Le seigneur Hadzig voulait également que je t'enseigne l'archerie. Viens avec moi. Ah, l'archerie ! Très bien ! Parfait, ça. Allons-y. Je crois que j'ai pigé pour la fente. Ok. C'est plus complexe que ce qu'il n'y paraît, cette histoire. Bah, et... Qu'est-ce qui t'arrive ? Et si je te bloque, tu fais quoi ? Tu t'arrêtes devant moi ? Tu me pousses ! Il me pousse. Oh merde, il a bugé. Ah non. J'ai eu peur. Je crois que c'est en fonction de la direction de la garde de ton adversaire. Tu prépares ton coup en bas. Et dès que ton adversaire positionne son âme vers le bas, elle fente vers le haut. Ouais, c'est ce que j'ai essayé de faire au début, mais ça ne fonctionnait pas trop. Donc du coup, après, j'ai changé de technique et ça marchait mieux. Ça ne reste pas évident, mais bon. Est-ce que vous connaissez un jeu médiéval plus immersif ? Parce que si vous en connaissez un, ça m'intéresse. Un jeu médiéval plus immersif que ça, les gars. Ah bah tiens, en fait, on va à l'endroit où j'étais hier. Loul. Le stand de tir de hier, tiens. Bon, vieux Bernard. Voyons voir. Prends cet arc, mets-toi en position là-bas et nous pourrons commencer. Ah, et j'ai failli oublier. On file ce protège-bras. La corde pourrait écorcher ton avant-bras. Alors ça, je veux le porter. Non, mais les gars pas Skyrim. C'est différent, Skyrim. Prends tes remerciements et mets-toi en place. Et moi, moi, je trouve que Skyrim est moins immersif, je veux dire. L'arc n'est certes pas l'arme de premier choix d'un chevalier, mais il peut s'avérer très utile. Deux bandits fondent sur toi. Tu peux en viser un en pleine trogne, lâcher ton arc et dégainer ton épée pour t'occuper du second. L'empereur Charles, paix à son âme, encourageait ses sujets à apprendre l'archerie. Il a même organisé des tournois à Prague. Mais toi, tu n'aurais jamais pu te qualifier. Tu tiens ton arc comme un vulgaire bout de bois. Assez parlé. Voici la cible. Essaye de l'attendre. Dans la corde. Je me demande bien si que le seigneur a lâché vous en train. Essaye de te faire une idée du rythme. Inspire lorsque tu tends. Retiens ta respiration. Puis relâche la corde. Tu ferais mieux d'abandonner. Fais glisser la corde au bout de tes doigts. Comme si tu allais la tendre encore d'abord. Oh la vache. Tout est dans la continuité. La flèche vise et s'envole vers la cible. Tire. Je t'ai mis entre les mains un arc d'entraînement. La flèche chute. Il faudrait commencer par viser. Lorsque tu seras plus aguerri, tu pourras t'en procurer un meilleur. Et les flèches fileront un cible. T'as mais c'est infosable. Que tu ne les verras pas partir. N'oublie pas le protège-bras. Une fois que tu auras un peu plus de maîtrise, tu n'en auras plus besoin. Est-ce que j'ai touché la cible seulement ? Est-ce que j'ai touché la cible ? C'était pitoyable. Je n'osais pas espérer qu'un paysan comme toi soit doué. Mais tu as fait encore pire que ce à quoi je m'attendais. Seigneur Bernard, j'ignore pourquoi vous perdez votre temps. C'est un incapable. Et à la moindre altercation, il se sauvera lâchement comme n'importe quel autre paysan. Après tout, ce ne serait pas la première fois. Qu'avez-vous osé dire ? Doucement, gamin. N'oublie pas à qui tu t'adresses. Un ventard né avec une cuillère en argent dans la bouche. Tu as dépassé les bornes. Tu vas finir au pilori pour avoir dit ça. Capitaine Bernard, calmez-vous. Si le forgeron pense qu'il peut faire ses preuves, alors laissez-le. Tu crois pouvoir me battre, hein ? Je suis prêt. Parfait. Si tu me bats, je te donnerai mon arc. Si tu perds, alors il va t'en coûter. Un nouvel arc. Tu as de l'argent, au moins. C'est intéressant. Suffisamment. Bien. Alors allons-y. On va se faire avoir, là. Avec Hans Capone. Les règles du jeu sont simples. Vous tirez sept flèches. Le milieu de la cible vaut trois points. Le deuxième anneau en vaut deux. Et l'anneau extérieur en vaut un. Le premier qui a fini de tirer marque trois points supplémentaires. Très bien. Ah merde ! Mais du coup, il fallait que je me dépêche. Oh putain ! On est dans la merde, là. Oh putain, je l'ai raté. Mais c'est... Comment ça fonctionne ? On ne peut pas viser mieux que ça ? Oh putain ! Oh 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 ! Ah, pas mal, là, non ? Peut-être pas mal. Du coup, c'est quoi les résultats, là ? Félicitations, Seigneur Hans. Oh putain, il a gagné. Mais je ne sais même pas combien de points j'ai fait, moi. Il semblerait que je vais garder mon arc. Est-ce qu'on peut recommencer ? Alors, Forgeron ? Tu as compris où est ta place ? On peut du sauvegarder avant. Est-ce qu'il que je te le rappelle à nouveau ? Seigneur Capon, est-ce bien utile ? Le Seigneur Hanouch a déploré que vous vous battiez avec vos sujets. Il m'a formellement soutenu. Je sais ce qu'il vous a dit. Vous n'avez qu'à prétendre que je ne vous ai pas écouté. Alors, qu'en dis-tu, Forgeron ? S'il le faut. Merveilleux ! Allons-y ! Oh putain, maintenant, c'est à l'épée. Bon, l'épée, ça doit aller. Je veux des mers de mieux à l'épée. Merde. Oh l'enculé ! Tiens ! Pince ! Ouf ! Mince ! Prends ça, Hans ! Nous sommes donc quittes. Moi, je vais garder mon arc. Il a pris cher. Et toi, tes gros chênes. J'imagine que je devrais tout de même te féliciter pour avoir relevé mon défi, malgré tes limites. Limites. Merci, Monseigneur. Il a pris cher, Hans ! Et ne t'en fais pas. Bon, par contre, l'arc, c'est compliqué. Nous nous reverrons justement bien assez tôt pour recommencer ces pitreries. L'archerie, les gars, ça a l'air complexe. Loul. À la prochaine, Hans ! Est-ce qu'on peut se rentraîner, là, de façon plus agressive ou c'est interdit ? Espérons que sa seigneurie ne l'ait pas mal pris. Il n'aurait pas dû me défier. Il n'aurait pas dû me défier. Fais attention. Tu es peut-être sous la protection du seigneur Ratzig, mais je te conseillerais de ne pas fâcher les autres nobles. Maintenant, rends-toi à l'hôtel de ville. Le bailli t'y attend. Tout de suite, capitaine. Je ne peux pas continuer à m'entraîner. C'est con, parce qu'au moins, ça sert à augmenter ses stats. Ah, je peux me laver ici, tiens. Allez, hop ! Et voilà, ça y est, on est lavé. On est propre comme un sous-neuf. J'ai quand même persisté. On peut s'entraîner ou pas ? Non. Puis-je vous demander... Ah, il y a beaucoup, par contre, de choix de dialogue, mais je ne peux pas m'entraîner. Que pensez-vous du seigneur Ratzig ? Il paraît qu'il est en bon terme avec le roi. C'est sûrement pour ça que le seigneur Hanouch l'a invité. C'est un homme juste. Et les gens disent que c'est un bon gouverneur. Je n'arrive pas à me décider si Ratzig, c'est un traître ou pas. J'ai l'impression que c'est un traître, mais je ne suis pas sûr. J'hésite. Comment est le jeune seigneur Capon ? Il sera gouverneur ici dans quelques années. Hanouch n'est que son tuteur jusqu'à ce qu'il atteigne la majorité. Il passe la plupart de son temps à faire la fête, mais ça lui passera. Il n'est pas idiot. Comment se passe la vie à Ratzig ? Avant l'arrivée de Sigismond et des tiens, nous menions une vie paisible ici. Birkstein est un beau château. Il le sera encore plus quand vous aurez tous des guerpies et que je pourrai regagner mes appartements. Loul. Savez-vous qui sont les soldats de Sigismond, Capitaine ? On les appelle les Kumans ou Kipchak. Notre seigneur dit qu'ils se sont installés en Hongrie pour fuir les Mongols. Ce sont d'excellents cavaliers et des barbares aussi, même s'ils affirment s'être convertis au christianisme. Merci. C'est tout ce que je voulais savoir. Ma capuche est vraiment dégueulasse. Elle est vraiment dégueulasse, cette capuche. Il faut le dire à un moment donné. Loul. Il nous faudra un vrai casque. Bon. Il a dit qu'on devait aller où ça ? À l'hôtel, c'est ça ? Là. Se présenter au bailli. Bon, allons-y direct. Perdons pas de temps. Si je passe par là, c'est peut-être plus rapide, non ? Attends. Si je passe par le bas. Bon là, c'est bon. Pas besoin de torche. Faut faire gaffe à tout. Il fait pas nuit. Pas besoin de torche. On devrait être bon. Bon, j'ai pas faim. J'ai pas envie de dormir. Ça va, on est bon. On a fait pipi. On a fait caca. On s'est lavé. Tout va bien. On s'est brossé les dents. Ça va, on peut y aller. Je crois qu'on est bon. Putain. Avant de sortir, attention. T'as intérêt à faire le check-up complet du personnage. Ça va, on peut y aller. Aïe, aïe, aïe. Attention. C'est le camp où il y avait l'armurier et le forgeron d'hier. Tiens, loul. Par là. Ah, mais c'est ici ? Mais c'est chez notre ami. Non ? Non, c'est pas là. Ça doit être à l'étage. Attends. Ouais. Ça doit être lui. Oui. Bonne journée à vous. Alors là, j'ai... J'ai un choix avec une étoile. Alors, on va savoir ce que ça veut dire. J'ai pas envie de déclencher comme hier une quête du DLC qui va nous prendre 6 heures, tu vois. Donc, bon. C'est quoi les options de dialogue où il y a une étoile jaune ? Eh bien, le Seigneur Radzig m'a demandé de vous mettre un peu à l'épreuve. Et on peut dire que vous êtes tombé à pic. Nous avons quelques différents à régler. Apparemment, c'est-à-dire qu'il y a une étoile jaune, c'est-à-dire qu'il y a une étoile jaune. Lan ou lane ? Je ne saurais jamais, tu sais. Lan, c'est très bien, comme du lan. Merci à toi. Alors, donc, vous me dites étoile égale quête. D'accord. Ça glisse. Ah oui, étoile jaune, ça glisse. Pour vous, peut-être. Pour moi, ça n'est qu'une étoile jaune. Ok, c'était une quête. Bon, mais peut-être que je pourrais encore l'activer après. On verra bien. Une seconde. Comptez sur moi, monsieur. Vous avez de l'audace. J'aime ça. Vous êtes allé voir le capitaine Bernard ? Bien sûr. Il m'a entraîné et le seigneur Capon m'a provoqué en duel. Je vois. Le seigneur Hans Capon aime mesurer sa force aux autres. Mais soyez prudent, Henri. La colère peut vite s'emparer des nobles et vous pourriez bien vite en pâtir. Quoi qu'il en soit, vous allez venir en aide à ma garde. Rendez-vous à l'église dans l'après-midi. Le garde Jaroslav, Rossignol de son surnom, vous attendra sur place. Il vous fera faire le tour de la ville et vous montrera comment y maintenir l'ordre et la paix. Et passez par l'armurerie pour récupérer votre équipement. Oui, monsieur. Maître Bailly, il ne se passe rien de particulier par ici ? Rien qui mérite d'être signalé, Dieu merci. Quête, lancée, ronde de nuit. Attends. Parti dans patrouille avec Rossignol entre 11h et 19h. Putain, c'est Shenmue le truc. Puisse le Seigneur veiller sur vous. C'est le retour de Shenmue, disons. Il est quelle heure, là ? Non, l'heure, c'est là. Il est presque midi. Donc c'est parfait. Au niveau de l'horaire, on est bon. On va essayer de faire ça vite fait, là. Il faut que ça avance, parce qu'hier, on a stagné, hier. On a fait du surplace pendant 8h. Aujourd'hui, il faut que ça avance. On n'a pas le temps de niaiser. Alors, attends. Donc ça, c'est la quête principale. Ronde de nuit et vengeance. Quête secondaire et les quêtes activées. Il y a l'histoire du tournoi. Mais est-ce que ça vaut le coup de faire le tournoi maintenant ou d'attendre d'avoir un meilleur stuff ? Parce que peut-être que le tournoi, je vais se faire démonter, à mon avis. Le tournoi. C'est demain le tournoi. Demain, il y a un tournoi. On peut s'inscrire. Mais bon, ça fait peur. Bon, ça se fait que là, les quêtes ne sont pas indiquées. Quand je regarde comme ça, c'est différent de quand je regarde comme ça. Ah non. Marron. En fait, il faut regarder comme ça. Ah oui, je peux les activer ou pas. Je n'avais pas vu ça, dis donc. D'accord. Donc, il y a le B et le A. Donc, le B, ça doit être. Donc, le A, c'est récupérer votre équipement. Donc, ça, on va le faire. Et le B, c'est pas. On va faire ça. On va aller au A pour récupérer l'équipement et ensuite, on partira avec le Rossignol. On va faire ça direct, vu qu'on y est. Donc, go A. On est d'accord. En plus, je pense que j'ai assez de... Je ne vais pas être limité au niveau du poids. Donc, on va être bon. Attends, pour le tournoi, tu n'as pas assez d'argent. Ah ! Il faut du pognon pour le tournoi. Bon, mais très bien. Par contre, je pourrais aller réparer ma coiffe. Mais bon, ça va aller 50 gold. Je me demande s'il ne vaut pas mieux attendre d'en avoir une autre. C'était pas... Attends, c'était pas dehors qu'il fallait aller. Ah, c'est peut-être là. Putain, là, c'était un armurier ici aussi. D'accord. On m'a dit de venir ici pour l'équipement. Je dirais qu'il n'y a pas grand-chose à améliorer. Vous êtes déjà aussi bien équipé que les vassaux, mais vos désirs sont des ordres. Si je ne m'abuse, vous êtes autorisé à prendre un casque, un pourpoint et un gourdin. Ah, mais c'est très bien. C'est bien assez pour patrouiller en ville. Vous devez éviter les problèmes, pas les créer. C'est 1000 gold pour s'inscrire au tournoi ? Ah oui, d'accord. Bon, on a eu le stuff et une arme, un gourdin. C'est très bien, ça. Eh bien, merci, mon brave. On va s'en équiper. Alors, ça se met où, ça ? Ah, mais très bien. Là, vous voyez, j'aimerais bien comprendre, par exemple, si je m'équipe là du bassinet ordinaire qui est un casque, on peut voir que... Ah oui, non, mais d'accord, j'ai compris. Évidemment, je suis con. Ça se met en rouge parce que c'est un malus, en fait. C'est ça. Visibilité équivoque... Qu'est-ce que j'ai foutu ? Merde. Visibilité équivoque et bruit, plus c'est élevé, moins c'est bon. Et vu que là, c'est un casque, je vais être moins bon en furtivité. Mais par contre, oui, ça m'augmente, évidemment, armure à la tête. Putain, c'est vraiment... C'est ciblé, tu vois, c'est à la tête, quoi. C'est juste à la tête que je vais être... meilleur défensivement, quoi. Bon, je m'équipe de ce casque. La coiffe rambourrée. Pareil, je vais la mettre aussi. Très bien. Parce qu'avant, j'avais ça. Ouais, donc du coup, j'ai bien fait de pas... Ouais. Vous voyez, j'ai bien fait de pas utiliser 50 golds pour ce truc-là. Je le revendrai. Ce sera parfait. Donc, on est bon. Et ensuite, le gourdin. Le gourdin, il attaque 31. Ben, le tesson reste mieux, de toute façon. Je vais garder mon bon vieux tesson. Le gourdin, non. Ouais. Après, c'est dégâts de choc, le gourdin. Il faudra voir si on peut... Si on peut interverser, si on peut switcher d'armes en plein combat. Est-ce que ça sera autorisé ou pas ? On verra bien. Par contre, je vais équiper du bouclier. Voilà. Je m'équipe du bouclier. Je m'équipe de mon arc aussi. Voilà. Très bien. Très bien. Est-ce que je vais équiper des flèches ? Flèches de piètre qualité. Loul. Donc, il y a un endroit pour les flèches, en fait. Il est là, d'accord. Et le tesson. Il se met où, le tesson ? Je ne le vois pas, là. Ah oui, dans le tesson, c'est en haut. Parce que là, je n'ai aucune arme. C'est soit le gourdin, soit le tesson. Et bien, on va mettre le tesson. J'avais une armure aussi ? Ah, peut-être. J'avais une arme. Ah oui, ici. Armure légère rembourrée. Alors, voyons. Elle se met où ? Elle se met là, donc à la place d'un truc que j'ai déjà. Non ? Pas du tout. À la place de rien du tout. Voilà. On commencerait presque à ressembler à quelque chose. Bon, mais très bien. Allons-y comme ça. J'ai envie d'entreprendre le gourdin et le tesson. C'est plutôt le tesson, quand même. Bon, en tout cas, on est prêt. Maintenant, on va vite aller voir Rossignol. Il a fallu aller au baie. Alors, le baie. Je ne vois même pas le baie sur la boussole. Je dois être bigleux. Pourquoi il n'y a pas le baie ? Je ne vois pas le baie sur la boussole. Pourquoi ? C'est trop loin. Pourquoi il y a autant d'icônes ? Il y a des boucliers, il y a des étoiles. Qu'est-ce que c'est ? Ça va être d'autres quêtes. Le gourdin, c'est peut-être mieux, vu que c'est une arme moins létale. Tu vas juste côtoyer la populace. Le gourdin, c'est mieux pour assommer. Ah oui, c'est vrai que là, je ne vais pas forcément combattre des ennemis. Ah oui, c'est peut-être mieux alors. Alors allons-y. Prenons le gourdin alors. Faut en penser à tout. Il faut penser à tout. Pourquoi le B ? Ah oui, le B est là-bas, ça y est, je vois. C'est quoi les objectifs, les espèces de boucliers rouges que je vois là-haut ? C'est les autres quêtes, non ? Genre le A, il est là-bas ? C'est ça, c'est les autres quêtes. Alors le B serait dans l'église ? Rossignol, c'est ça. Ah, Rossignol est par là. C'est lui, Rossignol. What ? C'est quoi ce qu'il y a là-dedans ? Il y a plein de cadavres. J'attendrai qu'il soit là, Rossignol. Et je monte là, juste pour voir le panorama. Laissez-moi m'immerger, les gars. Faire de moi ça, putain. Pourquoi je ne puisse pas mieux y voir ? A cause des remparts, mais c'est réaliste. Bon, il est où ce qu'on de Rossignol ? Merde, projetage. Je pense que là, c'est quand même pas très haut. Il ne veut pas sauter. T'es sérieux ? Oh la vache, il fallait juste bien s'y prendre. Je suis pété une cheville, mais c'est pas grave. Nous sommes à la recherche de Rossignol, les gars. On y retourne. Rossignol, Ross... Ah, peut-être lui. Pas du tout. Alors, Rossignol, il est là-dedans. Rossignol ? Non, Agnès. Bonjour. Vous voulez quoi ? Oh, ils ont fait un effet d'écho. Il y a de la reverb. Sais-tu ce qui s'est vraiment passé ? Ce que je sais. Ils sont fait chier à faire ça. Mais comme d'habitude, nous, j'en souffre le plus. J'imagine qu'ils en voulaient aux mines d'argent. Non ? C'est presque trop, hein, Loul. Comment se passe la vie à Aratay ? Tout irait bien si on n'avait pas à dormir dans des taudis et à faire l'aumône. Et ce maudit bailli est toujours sur notre dos. Mais que peut-on y faire ? On a nulle part d'autre où aller. Au revoir. C'est quoi cette histoire avec Rossignol ? Attendez-moi. Donc, pour devenir l'un des hommes de main du seigneur Hadzik, je dois rejoindre les services du Bailly. Il a demandé à ce que j'assure la ronde de Nurek, le garde Rossignol. Mais, attendez, est-ce que Rossignol, ce n'était pas le garde, en fait ? C'était peut-être le garde que je voyais là depuis tout à l'heure, Rossignol, sauf que son nom n'était pas indiqué. Est-ce que ce ne serait pas toi, Rossignol, en fait ? Tu t'appelles Rossignol, toi ? Mais non. Non, non, ce n'est pas lui. Ah, peut-être lui. Ah ! Oh, la gueule ! Oh, il est beau, hein. On a trouvé Rossignol. La septième compagnie, hein. Thérèse ? Oui, elle m'a sauvée. Elle est arrivée avec le capitaine Robard et ses chevaliers. Elle a toute mon estime. Elle est plus couillue que bon nombre d'hommes. Dis-moi, comment lui as-tu rendu l'appareil ? Eh bien, je... Je l'ai remercié. Tu aurais pu mieux faire, tu ne crois pas ? Passe donc la voir à l'occasion. Et qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre au service du bailli ? Mais loul, on fera ça, tiens. Ça donnera peut-être intéressant, du coup, avec Thérèse. Il se passera peut-être quelque chose avec Mademoiselle Thérèse. Je voulais être au service du Seigneur Ratzig, mais il m'a envoyé ici pour qu'on mine ici. Sage décision. Tu as de la chance, gamin. Le Seigneur Ratzig doit t'apprécier. Les autres seigneurs t'auraient envoyé paître. Viens avec moi, Henri. Nous allons patrouiller en ville, puis contrôler les tavernes. Nous devons nous assurer qu'elles ferment la nuit. Je suis prêt. N'oublie pas que je suis censé te mettre à l'épreuve et, avec l'aide de Dieu, t'apprendre une chose ou deux. Je compte sur toi pour gérer les comportements répréhensibles. Moi, je vais m'assurer que tu ne fasses rien de stupide. Allons-y. Eh bien, allons-y. Je te suis. Voici Saint Matthieu, notre église. C'est parti pour la visite avec Proustignol. Elle fait office non seulement de maisons de Dieu, mais aussi de cryptes pour nos maîtres, les seigneurs de l'Epa. Le fossoyeur vit juste derrière, et le prêtre également. Et notre prêtre ? Ah, il ne faut pas dire du mal des serviteurs de Dieu. Non, le taille est bien plus encore. Vous n'en trouverez une par ailleurs. Voici notre hôtel de ville. Il est massif, hein ? Le bailli et ses valets vivent ici, ainsi que notre maestro proto-notarius, le greffier. Et la prison ? Même en tant que garde, mieux vaut ne pas voir ce qui s'y passe. Naturellement, nous avons aussi un bourreau, mais il ne réside pas en ville. Sauf que dans un long gru, comme tu peux l'imaginer. Il vit près de la colline des Pendus, de l'autre côté de la crique. Ce pilori ne date que de l'automne dernier, et deux cadavres ont déjà pourri dessus. Le forgeron habite ici. Je suis assez étonné de ne pas avoir trop de bugs, de collisions avec les TN. Ça se passe à très bien. Alors que je pense que ça, c'est un truc qui ne doit pas être si simple à faire. C'est bien ? Alors, mon diante, tu vas partir, oui ou non ? Non. Fais attention, la gueuse. Dieu m'en soit témoin. C'est la guerre de la mort, je te demande gentiment. Si tu me lances un gros chêne au nom de Jésus et de la miséricorde, je m'en irai. Petite garcin gratte. Je t'ai donné un gros chêne hier, et c'est ainsi que tu me remercies ? Non, c'est faux. Je m'en souviendrai autrement. Quoi ? Et même si tu m'en avais donné. C'était hier, et je suis de nouveau affamée. Bref. L'autre jour, je suis allé montrer quelques-unes de ces créations. Pourquoi hurlez-vous comme ça ? Cessez donc ce boucan. Il était temps que vous arriviez. Cette mendiante crasseuse croit que... Je m'appelle Jeannette. On s'en fiche de ton prénom. Cette crasseuse de mendiante croit qu'elle peut venir tout empester devant ma boutique. Faites-la partir. Alors voyons. Et tu te dis chrétien ? Armurier ? Armurier, ne pouvez-vous pas faire preuve d'un peu de charité ? Quoi ? Vous avez une idée des dons que je fais ? Même à cette sorcière. Pas plus tard qu'hier. Dit-il vrai ? Peut-être, peut-être pas. As-tu reçu l'aumône, oui ou non ? Oui. De l'armurier ici présent ? Je ne sais pas. Et même si c'était le cas. C'était hier et j'ai encore le ventre vide aujourd'hui. C'est juste. Qu'est-ce que vous en savez ? Alors, ah, c'est quoi ça ? 5 plus 3. J'ai un bonus de plus 3 en éloquence. Peut-être parce que j'ai... Non, je ne sais pas. C'est bizarre ça. Mais du coup, il faut en profiter. Voyons, nous allons tous les deux aider la pauvre Jeannette. Jeannette, t'armurier, donnez-le mon âge à Jeannette. Bon, on va lui dire, nous allons tous les deux aider. En plus, j'ai un plus 3, donc ça devrait passer. Nous sommes tous deux donnettes chrétiens, non ? Nous devrions donner un petit quelque chose à cette malheureuse. Et ensuite ? Ensuite, Jeannette poursuivra sa route, sans plus tarder. Vous vous prenez pour le roi Salomon maintenant ? Bien, bien, comme vous voudrez. Que Dieu vous bénisse. Et vous aussi, citoyens. Je ne vous causerai plus aucun désagrément, c'est promis. Merci, merci. Ah, bon Dieu. Vous vous valez bien, tous les deux. Ah ben voilà ! Une affaire en rondement menée. Vous voulez ce qu'il re-signonne ? On en a servi à Prague. Vos anciens voisins vivent ici, à présent. C'est un trou à rame, et vous devriez être reconnaissants envers le seigneur Anouche, car si les bourgeois avaient obtenu gain de cause, votre peuple n'aurait même pas pu approcher. Attends, je vais sur pause, là. Alors, c'est un bonus quand je suis en ville. Le plus 3. Ben, je suis en ville depuis hier, et avant je n'avais pas le bonus. Grâce à ton armure. Ce n'est pas clair, les gars. Plus 3, car tu es propre. Est-ce que vous vous rendez compte, les gars, que vous dites tous un truc différent ou pas ? Hein ? C'est parce que je suis en ville. C'est grâce à ton armure. C'est parce que tu es propre. C'est parce que tu es en position d'autorité. Et après, vous allez encore me dire, mais il ne lit pas le tchat. Mais vous comprenez que quand je lis le tchat, ça rend fou ou pas ? C'est ça que vous devez comprendre. Je vous assure que la plupart du temps, quand je pose une question, il y a toujours plusieurs réponses. Et je ne peux pas à chaque fois prendre le temps d'analyser toutes les réponses, en fait, parce que ça rend fou. Là, c'est pareil. Je vois 5 réponses en l'espace de 10 secondes. Alors, qu'est-ce que je fais, du coup ? Parce qu'il fait beau. Parce que t'es beau. Je ne sais pas, en fait, pourquoi. Du coup, on ne sait pas pourquoi. Vous comprenez bien que c'est compliqué, ou non ? Maintenant, nos villageois sont quelque peu fâchés contre lui. Certains réclament même que le seigneur Hanouch remette le fief entre les mains du jeune seigneur Hans Capon. Le père de Capon, le seigneur Yeshke, puis son âme reposait en paix, l'a gardée jusqu'à ses vieux jours. Puis, il l'a quittée pour la mort à vie et ensuite, pour l'éternité. Le seigneur Hanouch va s'occuper du fief jusqu'à ce que Capon soit en âge de le diriger. Ils sont unis par les liens du sang. Le même arrière-arrière-grand-père ou quelque chose dans ce genre-là. L'heure où ce patrimoine va devoir être cédé approche à grands pas. Ces histoires finissent souvent en conflit d'intérêts. J'espère que ce ne sera pas le cas ici. Le moineau. Donc, tu es garde. Normal que les gens t'écoutent un peu plus. Du coup, tu as un bonus. D'accord. Bon, c'est souvent parce qu'on a une armure et qu'on est garde là dans la cité. Du coup, on a un bonus d'éloquence. Ce qui me semble être une bonne réponse. Ceci est une bonne réponse. Peut-être. Tu vois cette place ici ? Elle est remplie de monde pendant les marchés. Les gens viennent des quatre coins de la région. Disons qu'en fait, je contemple cette place depuis hier. Donc, je ne te cache pas que je commence à la connaître. Loul. Il y a un petit côté Red Dead, je trouve, en fait, dans le jeu. Red Dead 1 ou 2 qui sont des jeux très immersifs aussi. Et ce fou de marchand, Wolfram Prouda. Prouda a une très jolie fille, mais il ne la quitte jamais des yeux. Ce que les jeunes loups n'apprécient guère. J'ai même entendu dire qu'il l'a gardée enfermée chez eux toute la journée. Red Dead, mais sans le côté animation hyper soignée et tout et tout. Parce que ce n'est pas un jeu qui a coûté 500 millions, évidemment. Il y a une taverne ici, sur la place du marché. La taverne des marchands. L'autre se situe plus auprès de l'entrée. Nous y passerons plus tard. Rendons-nous dans la cour intérieure. Allez, Rossignol, au pas de course. Est-ce que j'ai réussi à mettre le genre 60 FPS ? On n'est pas sur PC, les gars. Donc on ne peut pas mettre le genre 60 FPS sur console. Ça n'existe pas, pour l'instant. Non, à mon avis, ça n'existera jamais. Malheureusement, le jeu n'a pas été optimisé pour Cérisic, CPS5. Mais bon, il est malgré tout très beau, je trouve. Moi, en tout cas, ça me convient. C'était mon père, le maître Forgeron. Il a été tué à Scalice. Oh, je suis désolé. Je ne savais pas. Merci. Je le suis aussi. Mon papa est décédé il y a peu. Bon, c'est l'âge qui l'a emporté. Ce n'est pas pareil, mais... Je sais ce que vous ressentez. Bourgeois ? Il n'a pas trop l'air d'un bourgeois pourtant. Le filet de Ratet est de taille considérable. Il commence ici en ville et se prolonge tout le long de la rivière Sasso jusqu'à Coelnis. Ensuite, vous avez la colline des Pendus, beaucoup de fermes isolées, Neuhof, Méroïed. Maître Smil est aux commandes des écuries du seigneur Hanouch. C'est de loin son meilleur vassal. Je conçois que tout doit être un peu compliqué pour un nouveau venu. Ce seigneur ici, ce seigneur là-bas, cette exemption par ici, cette autre par là. On va d'exemption en exemption, de droit à la moitié des biens et ainsi de suite. Ça prendrait une année entière pour tout comprendre. Cette tour-ci était deux fois plus petite quand j'étais tout gamin. Le seigneur Hanouch l'a fait agrandir pour en faire une armurerie. Mais c'est vraiment la visite totale. Attention. Rossignan, il nous fait vraiment la visite guidée. Attention. Mais étrangement, vous voyez, c'est marrant, mais dans un autre jeu, ça me ferait sans doute chier. Mais là, étrangement, je suis tellement dans l'immersion de la chose que ça passe largement. Je ne sais pas comment expliquer. Ça passe parce que ça convient au type de jeu, tu vois. Mais tu me fais ça dans un jeu où on se fout totalement d'immersion et tout, forcément que ce serait extrêmement énervant. Mais là, en fait, non. Là, je trouve ça très bien. Que Dieu te protège, Benesh. Curieux. Assez bien, Rossignan. C'est calme aujourd'hui. Bien. D'ailleurs, où est Mojmir ? Il ne devait pas monter la garde avec toi ? Ah oui, il n'a pas encore pris son poste. Ah, je vois. Où pourrait-il être à cette heure-ci, alors ? Je l'ignore. Tu l'ignores, hein ? Laisse-moi te dire une chose. Quand le bailli découvrira que Mojmir se la coule douce, il sera dans une merde pas possible. Et en tant qu'ami, ce n'est pas ce que tu lui souhaites, hein ? Non. Donc, mieux vaut que ce soit moi qui m'en occupe et qu'on laisse le bailli en dehors de ça, non ? Euh, oui, j'imagine que oui. Alors ? Il est où ? À la taverne. Il avait soif, alors il... Il est allé se boire une bière. Je connais l'histoire. Allez, Henri, allons chercher cette feignasse. Il va falloir que tu la ramènes à la raison. Ça y est, il est où pas de course ? Au pas de course, Crosignol ! Qu'est-ce que tu fous là, alors que tu es censé te tenir à l'entrée ? Euh... Bouge vite ta carcasse et file la gardée ! Je... Pas un mot ! Hâte-toi ! Estime-toi chance, ce que ce soit moi qui t'ai retrouvé là, et pas le bailli, ou pire, le capitaine Bernard. Allez ! Si vous préparez un mauvais coup, je vous conseillerais d'y réfléchir avec vous. Vous l'aide ? Henri, viens t'asseoir avec moi. Buvons un coup. Hum. Cet idiot m'a fait sortir de mes gants. Et moi donc ? Quelle sale fainéant. J'en pense pas moins. Nous avons besoin de toutes les paires d'yeux disponibles. Les coumans peuvent débarquer à tout moment. Mais changeons de sujet. Il va finir par nous gâcher la journée. Écoute, puisque nous sommes ici, que dirais-tu d'une petite partie ? Ah, il y a des mini-jeux aussi. Et en plus, il y a des mini-jeux, attention là. On va voir de quel côté penche Dame Chance. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, attention là. Oh là là. Oh, qu'est-ce que c'est que ça encore ? Ah bon ? Bien. Il y a-t-il un jeu à ta connaissance, où on a une vie japonaise super immersif ? Non, à part Shenmue, non. Il paraît que les Yakuza, c'est très immersif aussi, mais qu'on n'est pas. Il faudra qu'on se fasse quelques Yakuza. Mais Shenmue, c'est très immersif. Même Shenmue 1. Mais après, voilà, il faut quand même prendre en compte que ça reste un jeu de 1999. Shenmue. Donc, prends ça en compte. Mais pareil, c'est un jeu extrêmement immersif. Et j'ai envie de te dire que là, ça l'a encore plus. Bon, qu'est-ce que c'est que ces conneries là ? Oh la vache. Bon, bah allons-y. Vous pouvez tenter votre chance au jeu d'argent en faisant une partie de Farkel. Un jeu de dés que propose toute taverne qui se respecte. Le but de ce jeu, à deux, est d'être le premier à accumuler un certain nombre de points. Les deux participants... Putain, ça me fait mal, Elion. Les deux participants jettent chacun à leur tour si des points sont marqués pour chaque 1 ou 5 isolés. ou pour chaque brelan ou plus de n'importe quel autre chiffre. Les combinaisons suivantes sont reconnues. Voilà, ça a l'air compliqué. Redis-moi ça. On ne gagne que des points pour les dés qui font un 1 ou un 5 isolés. D'accord. Mais isolés, ça ne veut rien dire. Isolés par rapport à quoi ? Oui, par rapport aux 6 dés. Oh là là là, ça va être compliqué, les gars. Donc, attendez. Un 1 rapporte 100 points. Un 5 rapporte 50 points. Ah, le 1 rapporte plus que le 5. Le brelan rapporte 100 points multipliés par son chiffre. Oh là là ! Une seconde là. 100 points multipliés par son chiffre. Par exemple, 3, 4 rapporte 400 points. 3, 1 rapporte 1000 points. Attends, quoi ? Pourquoi 3, 1 rapporte 1000 points, là ? Une seconde. Le carré, la quinte. Bon, écoutez, je sens, je pense qu'on va passer ça. Il y a déjà trop de trucs à comprendre et à savoir. Donc, je pense que, comme pour l'alchimie, on va peut-être passer pour l'instant. On verra ça plus tard, parce que j'ai pas envie de prendre la tête avec ça. Voilà. Désolé, mais là, au revoir. Loul. Bon, alors voyons. On va garder le 1. On va garder les 2, 2. Donc, je peux relancer, c'est ça ? Garde le D, A. Passer. Du coup, je vais garder le 1. Je ne sais pas, je vais relancer. On va relancer les 2, 6 et le 4. Non, pas le 4. Si, le 4 aussi. On va relancer les 2, 6 et le 4. Comment je fais ? Attends, garder le D. Je garde le 1. Voilà. Je garde le 2 et je garde celui-là. Comment je peux relancer ? Quitter, aide. Mais, quitter. Bon, voyons. Ah, j'ai abandonné. Bon, écoutez, les gars, on verra ça la prochaine fois. Ok, au secours. On verra ça la prochaine fois, les gars. Encore une dernière chose. On demandera à Perceval, tout à fait. Sonnez le couvre-feu et fermez les tavernes. Ce n'est pas encore un peu tôt ? Je ne sais pas comment ça se passe à Scalice, mais ici, à Arathais, nous fermons à cette heure-ci. Hormis, bien sûr, durant les fêtes et les festivals. Dans ces cas-là, pas de couvre-feu. Je vois. Dois-je aller sonner les cloches ? Si tu veux bien. La cloche se trouve en dehors de l'hôtel de ville. Sonne trois fois, puis va sur la place du marché et assure-toi que l'aubergiste ferme la taverne des marchands. Très bien. Avant que je n'oublie, il est interdit de marcher dans Ratel à nuit sans torche. Tiens, prends celle-ci. C'est là qu'en fait, je me dis que j'aurais dû continuer le scénario. J'aurais quand même appris plein de trucs. On aurait su où était la taverne, on aurait su où était plein de trucs. Ils nous auraient clairement dit qu'on ne pouvait pas marcher ici sans torche la nuit. Enfin voilà. J'aurais appris plein de trucs par moi-même si j'avais continué le scénario sans faire n'importe quoi. Loul. Comme toujours, mais c'est toujours pareil de toute façon. Ce genre de jeu, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Je veux toujours trop en faire au début. Alors qu'en fait, il faut juste suivre le scénario pendant au moins 15-20 heures avant de pouvoir vraiment commencer à faire ce que tu veux. C'est toujours pareil. Et pourtant, je me fais toujours niquer. Je me fais toujours niquer, quel que soit le jeu. Toujours. C'est toujours la même chose. Bonne nouvelle, la torche n'est plus buggée. Tu te rappelles de la fois où tu m'as dit que tu avais inspecté ta maison pour voir les réparations qu'il y avait à faire une fois l'hiver passé ? Oui, alors sonnez la cloche. Et du coup, je suppose que je vais le suivre. Je peux aller voir direct. Allons-y. Il ne faut plus suivre monsieur Rossignol. Et qu'est-ce qui pourrait bien venir ? Alors la cloche n'est pas loin. Ah bah il y a la cloche. La taverne des négociants près de la place du marché. Et le chanoine de Saint-Venceslas a hologué. Mouk était tellement ivre qu'il a traîné le cochon sur la place du marché, l'a mis en selle et l'a chevauché jusqu'en dehors de la ville. Là, on voyait que ça allait mal finir. Alors, le seigneur Pierre et moi, on est partis à la poursuite du chanoine et du cochon. Vous l'avez retrouvé. On a traqué la bête juste à une porcherie au-delà de chrono. Enfin, je veux parler de celui qui a le conçu sur le crâne. C'est marrant parce qu'il a toujours la gueule à mochée depuis tout à l'heure. Mais le révéron était en train de roupiller dans un enclos. C'est bien. Qui se ressemble, ça semble. On dirait que ça vaut aussi bien pour les cochons et les prélats. Un con, messieurs. Aux cochons et aux prélats. Que Dieu protège l'heure-là. Seigneur Capon, pardonnez mon intrusion, mais j'ai... Mais quoi ? Tu veux te joindre à nous ? Tu veux... Hans ? Payer ta tournée. Hans Grouder était son frère. Tu crois qu'on boit avec des paysans ? Allons, tu n'es plus dans ton village. Non, mon seigneur. C'est le couvre-feu. La taverne va fermer. Rien ne fermera tant que je suis assis ici. Si ce n'est que ça, tu peux disposer. Tu as perdu la tête, gamin ? Ne mets pas en colère sa seigneurie. Il a le tempérament d'un ours qui a des crampes d'estomac. Si j'étais vous, je dégapirais plus vite que ça. Le bailli m'a chargé de fermer la taverne à l'heure. Pour ne pas gêner l'ordre public après le couvre-feu. Le bailli ? Le bailli peut aller se faire foutre. J'espère que tu n'oublies pas qui est le seigneur légitime de Ratet. Non, le seigneur Hanouch. Ah, et il est là ? Est-ce qu'il se cache sous la table, peut-être ? Non ? Alors, son avis ne vaut pas plus qu'un pet dans les bains publics. Et d'ailleurs, il dégagera dès que j'aurai atteint l'âge. Ce qui est encore loin d'arriver. Assez. Tu ne peux pas me parler comme ça, je suis un noble. Allons, messieurs. Vous n'allez quand même pas vous battre ici. Oh que si, on va se battre. Ce rustre a besoin d'être remis en place. Attends, je suis avec Hans. Il va prendre cher. Allez-y, mon seigneur. Montrez-lui. Apprenez à ce freluquer à vous parler. Il va prendre cher, Hans. Autant j'aime bien les combats à l'épée. Mais les combats à main nue, je ne comprends pas la subtilité. C'est trop du bourrinage, j'ai l'impression. Il fallait que je lui donne une leçon. En vous roulant dans la boue comme un porcelet. Quel comportement exemplaire de la part d'un noble. Seigneur Hanouch le Baillier m'a ordonné. Silence ! Ferme-la et remercie ta bonne étoile d'être au service du seigneur Ratzig. Levez la main sur un noble. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Et vous, capon ? Combien de fois vous ai-je dit que boire avec vos sujets est certes bon pour leur morale, mais mauvais pour votre dignité ? Vous passez toutes vos journées à vous saouler et à courir après les femmes. Ça n'aurait pas d'importance si vous teniez compte de vos responsabilités. Et voilà à quoi ça vous mène. Demain, vous allez m'accompagner à une audience. Des propriétaires fonciers m'ont demandé de régler une querelle. Ce sera une excellente leçon pour vous. J'avais prévu d'aller chasser, mais si vous pensez qu'écouter les lamentations de vieux fous me sera bénéfique, eh bien d'accord, qu'à cela ne tienne. Oh, la chasse ! Eh bien, monseigneur, je vais vous l'accorder. Vous pouvez aller chasser. Vraiment ? Bien sûr. Qui suis-je pour priver le jeune seigneur Capon de son loisir ? Eh, vous pouvez prendre Henri en tant que page. Lui ? Certainement pas. Vous allez obéir à mes ordres. Il est temps que vous appreniez à montrer l'exemple. Pour changer de votre débauche et de vos rixes, allez, hors de ma vue ! Monseigneur, j'ai des responsabilités envers le bailli. Plus maintenant ! Désormais, tu es le page du seigneur Capon. Il faut que tu apprennes à bien te comporter en présence de la noblesse. Allons-y. Dites en cuisine que j'ai très faim, je fais un long voyage. Ça va être drôle avec Hans, Groubeur. Donc, la proie. Retrouvez le seigneur Hans à l'aube dans la cour du château supérieur. Oh, je crois que c'est l'aube en plus, non ? On va regarder quelle heure il est. On va faire ça. On va continuer direct. Attendez, l'aube, c'est parfait. L'aube, c'est maintenant, les gars. Attends, c'était quel... Il est où ? C'est encore le A, ouais. Donc, le A. On y va direct. Écoutez, pour moi, c'est l'aube. Il doit être genre 6h du mat, là, ou 5h. Il doit être 5h. Attends, il est... Ah, pas du tout. Pas du tout, en fait. Il est 21h. En fait, il faut aller dormir. Écoutez, je vais aller dormir. Ça fait longtemps que je suis debout. Une belle journée. On va aller ronfler, du coup, à la taverne. Ah oui, la torche, putain, la vache. Mais j'oublie la torche à chaque fois. J'oublie la torche, les gars. Merci, le chat. En fait, on va aller ronfler à la taverne. Enfin, on va aller ronfler, oui, à la taverne, oui. Et puis, du coup, jusqu'à l'aube. On va estimer que l'aube... Qu'est-ce qui se passe ? Ah non, je t'ai fatigué. On va estimer que l'aube, c'est à partir de 5h. D'ailleurs, ce sera parfait. Et vivement qu'on est un cheval. Je peux améliorer plein de stats. Mais je fais comment ? Parce que là, je ne peux pas aller m'entraîner avec Bernard. Forcément, il fait nuit. Donc, il n'est pas là. Donc, moi, je veux bien m'entraîner. Mais comment ? Je ne sais pas. Alors, on ne s'entraîne pas. On continue. On va dormir. Alors, oui, il y a plein de PNJ sans torche. Mais il n'y a que moi qui me fait engueuler. C'est comme ça. Alors, le problème, c'est que je pense que ma... Ma chambre est... Ah, j'ai gagné un niveau en vitalité. En courant. Apparemment, juste courir, ça te fait gagner de la vitalité. C'est bien, ça. Donc, j'ai peur qu'en fait, ce n'est plus ma chambre. Je ne peux même pas l'ouvrir. Ah, non, je ne peux pas l'ouvrir, les gars. Ah, putain, il faut aller payer. Bon, ce n'est pas grave. On va payer. Ah, déloquer des compétences. Ah oui, alors peut-être ça, oui. Voyons. Ah oui, j'ai un peu en force, un peu en vitalité, justement. Alors, voyons. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Merde. A chaque fois, je le goûre. Donc, en fait, tout ce qu'il y a là, c'est ce qu'on a déjà pris. Il faut faire ça. Ça, c'est ce que je suis autorisé à prendre, en fait. On est d'accord. Et ça, c'est interdit pour l'instant. On est d'accord. Bon. Qu'est-ce que je peux prendre ? Voyons. C'est quoi sanglier ? Vous pouvez faire perdre l'endurance à un adversaire en le bousculant quand vous sprintez. Dégâts proportionnels à la lourdeur de votre armure. Euh... Non, ça ne m'intéresse pas trop. Votre régile à son endurance ne le rendit pas au combat. Ça, par contre, c'est peut-être pas mal, non ? Main de fer, là. Un blocage au bouclier réussit vous coûte moins 30% d'endurance. Bon. Je vais prendre soit main de fer, soit forteresse. Main de fer au forteresse, les gars. J'hésite. Qu'en pensez-vous ? T'as des points en combat aussi pour apprendre des techniques à l'épée. Euh... Ah bon ? Ah ben oui. Ah ben d'accord, je n'avais pas vu. Effectivement, il y a une petite étoile. Je viens de le voir. Plutôt main de fer. Ah, plutôt main de fer, vous. Ouais, c'est vrai que ça a l'air... Mais en fait, ça a l'air pété, ça. Ça a l'air pété, vu comme ça, là. Ouais, main de fer, allez, hop. Bon, ça, c'est fait. Ensuite. Euh... Vitalité. Alors, coureur de fond. Vous courez 20% plus lentement, mais aussi plus longtemps, car vous consommez 20% d'endurance. Ouais, bon. Ça n'a pas l'air très intéressant, loul. Euh... Bouf. Vous courez 20% plus vite, mais le sprint consomme 20% d'endurance en plus. Bon, ça, c'est un petit peu mieux, déjà. Pouvoir courir plus vite. Ça me semble mieux. Sans poisseux, vous saignez plus lentement. Mouais. Euh... Coureur de vitesse, je sens que c'est pas mal. Courir 20% plus vite. Ça me semble pas mal du tout, ça. On va prendre ça, les gars. On va prendre ça. Coureur de vitesse. Ok. Alors, combat. Attendez. C'est un peu le bordel, quand même. Ah oui, c'est marqué là, tous les deux niveaux, d'accord. Ah, vous me conseillez 100 poisseux ? Eh bien, trop tard, les gars. Ce ne sera pas 100 poisseux. Donc là, c'est nouveau point, tous les 4, 8, 12 et 16 niveaux, d'accord. Alors, voyons. On a déjà des arsonneurs. Et feintes. Lame rouillée. Plus votre épée est endommagée, plus vous avez de chance d'empoisonner l'adversaire quand vous le blessez. Même sans avoir appliqué de poison. Si vous avez enduit de poison une arme endommagée, les chances d'empoisonnement augmentent de moitié. Euh, oui. Je réfléchis. Et sanguinaire. Vous n'avez plus de chance de faire couler le sang de votre adversaire. Bon, mais prenons sanguinaire. Parce que celui-là, ce n'est pas clair. C'est l'histoire de poison, là. Sanguinaire, je pense. Allez, on se dit pour sanguinaire. Allez, hop. Très bien. Et épée. Alors, l'épée. Donc, on a le cou contendant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous faites mine d'approcher par la droite, mais frappé au visage. Vous contendez ensuite la lame de l'adversaire, surpris. Et frappé rapidement par le côté non tranchant. Si vous avez un bouclier, vous frappez avec. Oui, mais comment je l'utilise, en fait ? Moi, je veux bien, mais... Attends. Compliqué, ce truc-là. Et ça, épée longue. Mais du coup, ça demande forcément une épée longue. Après, je pense qu'on utilisera une épée longue. D'un coup de coller rapide, en garde du bœuf. En garde du bœuf. Vous déviez l'attaque adverse du côté de votre épaule gauche avant de plonger le faible dans sa poitrine. Ce sont des combos. D'accord, mais comment on les utilise concrètement ? Ces combos, ce n'est pas indiqué, ça ? C'est un combo, d'accord. Bon. Vous conseillez plutôt le cou contendant ou le Zornort ? Vous en pensez quoi ? C'est indiqué comment on réalisait le combo. Ah, mais ce qu'on voit là, c'est le combo. En haut, là, sur l'étoile. D'accord, je n'avais pas compris. Ah oui, d'accord. Donc, le combo, c'est-à-dire qu'il faut faire gauche, diagonale, bas, droite, et puis rien. Et puis, il faut rester au milieu. Voilà. Ah non, cadence. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est ça. On va faire taille, taille, estoc. D'accord, ça, j'ai compris. J'ai compris, effectivement. Ah oui, estoc, taille, taille. D'accord, ok. Ça y est, on a compris. Vous êtes plutôt pour le Zornort, là ? Je vois que vous êtes plutôt pour le Zornort. Allons-y pour le Zornort. Mais du coup, il nous faudra les pélongues. D'accord, donc, ce sera taille, taille, estoc. Mais c'est-à-dire qu'on est obligé de faire gauche, diagonale, bas, droite. On est d'accord. Et ensuite, estoc. Bon, bref, allons-y. Ok. Très bien, merci. Bon, il nous faudra une épée longue. Du coup, je fais quoi, là ? Ah oui, je voulais... Je voulais aller dormir. On mangera après avoir été dormi. Ou alors, je peux peut-être manger maintenant. On va faire les deux. On va prendre un petit coup de ragoût, maintenant. Sauf que je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas ? Comment ça fonctionne, le ragoût dans le jeu ? Ça aussi, je n'ai pas compris. Parce que des fois, je vais dans une taverne et je peux prendre du ragoût. Et des fois, je ne peux pas. Comme là, vous voyez. Là, je ne peux pas. Je peux cuire des trucs, mais je ne peux pas utiliser le ragoût. Est-ce que c'est parce que je l'ai utilisé il y a trop peu de temps ? Que Dieu vous accompagne. Est-ce qu'il est possible de dormir ici ? Ah, il y a eu une quête encore. J'imagine que je peux vous trouver quelque chose. Jusqu'à quand ? Attends. Est-ce qu'on peut annuler ? Bon, juste une nuit. Pas de problème, mais il faut payer à l'avance. On va marchander. C'est une grosse somme. Est-ce qu'on peut discuter du prix ? C'est bien parce que c'est vous. Aller, encore un petit effort et on pourra toper là. What ? Mais ça n'a pas de sens. Je lui ai proposé 1.9. Il n'est pas d'accord, il me propose lui aussi 1.9. Loul. Vous êtes en train de me ruiner. Ce n'est pas assez. Mais. Mais ça n'a aucun sens. Vous allez vous plaire ici. Vous serez comme sur un petit nuage. Du coup, j'ai perdu masse réputation pour rien, les gars. J'ai perdu de la réputation pour rien. C'est triste. Vous savez si quelqu'un cherche de l'aide en ce moment ? Possible. Notre garde-chasse Béranger cherchait encore de l'aide il y a de ça pas très longtemps. Pourquoi ne pas aller le voir ? Oh, une dernière chose. Le seigneur Hanouch organise à nouveau le tournoi de Ratet au château supérieur. C'est toujours un grand moment de voir tous ces duels se succéder à longueur de journée. Vous pouvez toujours vous enrôler demain. Si vous vous croyez à la hauteur. Elle ne sait pas tout. C'est vous, le fils du forgeron de Scalice. On pourrait aller voir Terence, c'est vrai. Il a du travail à proposer aux réfugiés, mais il ne sait pas vraiment qui est apte à faire quoi. Il est venu s'en plaindre hier. Bonne chance à vous. Est-ce qu'on m'est répandu pour cette histoire de ragout ? Qu'est-ce que je lis ? Sans deck, le mec doit demander quoi faire au tchat. Je te dégage maintenant à la grenade, Orsalane, ou plus tard ? Comme par hasard, c'est un parfait inconnu. Je t'ai à l'œil Orsalane. Ouais, donc le ragout, ce n'est pas clair. Vous n'avez pas répondu, les gars, pour le ragout, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, ça. Ok, donc c'est ici. Bon, il faut se réveiller à l'aube. À l'aube. On va estimer que l'aube, c'est 5 heures, sans doute. Je suis fou l'énergie, là. Trop bizarre. Mais, ça n'a pas de sens. Énergie 100. J'étais à 67 d'énergie. Non ? Ah non, c'était alimentation en 67. Ah oui, d'accord. Bref. Essayer de marchander plus bas, genre 75% du prix. Quand tu seras plus haut level, tu pourras essayer 50% sans risque de te faire jeter. C'est à quoi là, à chaque fois que j'ai essayé, c'était même pas 75%, c'était même plus haut, il me disait non, non. Et là, t'as bien vu, même 1.9, il n'a pas voulu. Juste passer de 1.9 par rapport à 2, il ne voulait pas. Il me repropose 1.9. Bon, il me dit que c'était 1$ sans doute. T'es pas censé avoir une loge gratuite. Ben oui, mais il faudrait que j'aille loin. C'est au moulin. Donc, c'est loin d'ici. Je pourrais faire un voyage rapide, puis revenir, mais du coup, après, je vais être fatigué. Il faudra que je redorme et que je mange. C'est pour ça, en fait. Donc, je préfère dormir là. Bon. C'est l'aube, là, non ? Ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Alors, on va regarder si maintenant je peux prendre la marmite. Cela dit, alimentation 47. Donc là, j'ai faim. Ah putain, je ne peux pas rentrer. Ah putain, ce n'est pas ouvert. Il y a un cool-down pour chaque marmite. D'accord. Vous savez quoi ? Le mieux, c'est que je vais manger ce que j'ai sur moi. Pas grave. Allez, mangeons tout ce qu'on a. Sinon, ça va périmer en plus. Voilà. 97. Allez, go. Donc là, c'est fermé. 5 heures du mat, c'est fermé. D'accord. On va s'en rappeler. La nuit, c'est fermé, ce qui est logique, en fait. Dure tout ça. J'irais bien faire un petit crochetage des familles. Je vois qu'il y a un coffre par là. Ça fait longtemps que je n'ai pas sauvegardé. Ah ! Ah merde, il n'y a rien. Je n'ai quand même pas rentré dans la baraque. Après, je pourrais sauvegarder. Ça fait longtemps qu'on n'a pas sauvegardé. Allez, on va essayer. Est-ce que j'ai encore beaucoup de schinaps ? Pas beaucoup. Je dois en avoir plus qu'un seul. Qu'est-ce que j'ai en bas, là ? Pourquoi il y a une tête de mort en bas de mon bordel, là ? Je suis empoisonné. Oh putain. Parce que je mangeais des aliments périmés. Qu'est-ce que j'ai ? Aïe, aïe, aïe. Attendez, je suis empoisonné, là. Intoxication alimentaire, loul. Intoxication alimentaire, parce que j'ai mangé trop d'aliments périmés. Oui. C'est bien ce que je pensais. Alors, euh... Oui. Putain, il faut aller voir l'apothicaire. Sauf qu'il va être fermé, l'apothicaire. L'apothicaire va être fermé, les gars. Comment je fais pour me remettre, maintenant ? Attendez, il me semble, il me semble que j'avais une potion. Je crois que j'avais une potion. Je crois que j'avais une potion pour ne plus être intoxiqué, mais je ne suis pas sûr. Ah, cet enfer sur terre, quand même. Attends, on va vérifier. J'avais pas eu une potion. Ça, c'est quoi ? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non. C'est pas cette potion-là. Spiritueux, peut-être, non ? Mais non. Quoique. Est-ce que spiritueux, ça marche ? Un puissant spiritueux qui brûle la gorge et les tracas. Vous pensez que ça marche, ça ? Putain. C'est l'enfer. La décoction de soucis, ça fonctionne ? Pourtant, quand tu lis la description, ça n'a pas l'air d'être fait pour ça. Attends. Ça dissipe les effets de la gueule de bois, pas du poison, les gars. Après, annule les effets de la potion de Lazare. Mais c'est pas la potion de Lazare qu'on a, là. Donc, non. Boire un petit coup, là, avec ça, ça marchera pas, les gars. Pourquoi ça marcherait ? Merci, Arnam, pour les 37 mois d'ours. Et salut à toi. Merci beaucoup, Arnam. Est-ce que tu es sûr de toi, Sipion ? Sipion, est-ce que tu es sûr de toi ? Parce que quand je lis la description, ça n'a pas l'air de me soigner. Mais si, si tu es sûr. On va mourir. Quelqu'un a-t-il une solution à notre problème, là ? Bon, alors, il faut juste dormir, peut-être. Si je dors, peut-être que je ne serai plus intoxiqué. Et je n'ai pas envie de mourir. Je n'ai pas envie de sauvegarder si je meurs juste après, tu vois. C'est pour ça, je ne sais pas trop. La potiquaire, je pense qu'il est fermé, à cette heure-là. En plus, on va rater l'aurore. Oh là là. Oh ! Oh ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voilà, alors le problème les gars, c'est qu'à part les fruits secs, l'oul et les champignons séchés, je ne peux rien bouffer d'autre. Et le problème c'est que je ne peux pas aller dans le... Je ne peux pas aller là... Bon, je ne vais quand même pas crocheter, j'ai tenté le crochetage. Putain, tout est compliqué quand même. Attends, tentons le crochetage pour aller manger quoi, vous vous rendez compte ? Je tente le crochetage pour aller manger les gars. C'est quelque chose. On l'a débloqué, on va tenter. Allez, salut les gars. Je sais que passer, tout le monde dort. Je ne peux même pas prendre, mais pourquoi je ne peux pas prendre du ragoût ? J'ai rien à cuire. J'ai rien à cuire. On a piqué un poulet, on a piqué une cuisse. Je me casse. Il n'a rien vu. On a piqué son poulet. Tout va bien. On a piqué son poulet. Voilà, on a volé une carotte. Je mange la carotte. On a piqué un schnapps. Ça va bien se passer. Il faut grand mot les grands remèdes. Est-ce que je vous le dise moi ? Attendez, je vais revenir vers lui. On va le finir. On va le finir. On va le finir. Il est tout relâche, c'est bon. On va le finir. S'il se lève, on est mort. C'est bon, il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Vu que j'ai faim. Je récupère un poulet. Deux poulets. Voilà, je vais faire cuire le poulet. Je sais ce que je fais. Alors, cuire. Est-ce que le poulet a été cuit ? Poulets cuits. Ah, ça y est, j'ai une stratégie. C'est bon. Ok, le poulet, en fait, c'est la bonne stratégie. Voilà, il faut prendre le poulet. On va le faire cuire. C'est parfait, ça. Bon, personne ne me voit. Il n'y a personne. Voilà, encore deux. Je suis à combien ? 83. Deux poulets, ça ira. Allez, deux poulets, ça ira. Il est toujours assis, vite. Il faut en profiter. Allez, allez, cuire. C'est bon. On est bon. Voilà, on a mangé. C'est parfait. Voilà. Je vais aller poser les fruits secs et le schnapps que j'ai volé parce qu'on ne sait jamais si quelqu'un me fouille. Eh bien, dis donc. Alors, inventaire. Ah oui, j'ai aussi volé la bague en argent. Que je pourrais revendre 184 gold. Ça, c'est du bien joué, les gars. Avouez que ça, c'est du bien joué. Ouais. Elle n'a pas de bonnes stats. Mais ce n'est pas grave. Bon, ça, je le mets. Et ensuite... Attends. Voilà, les fruits et le schnapps. Voilà. Non, je n'ai pas trop mangé. Oui, j'ai trop mangé, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. 115, ce n'est pas non plus horrible. Ça va. Ce n'est pas grave, les gars. Ce n'est pas grave. Bon, par contre, c'est à l'aube. Donc là, l'aube, c'est plutôt le petit matin. Donc, est-ce que ça va encore fonctionner ? Je ne suis pas sûr. Il n'est pas là, Bernard. Est-ce que c'est encore l'aube, là ? Ce n'est plus trop trop l'aube. C'est où, exactement ? Ah, c'est plutôt par là. Merde. Ah, il est en haut. Merde, il est en haut. Ou alors, attends. Je ne dois quand même pas passer par là. Il fallait passer par le haut. Peut-être que je considère que c'est encore l'aube. C'est un petit peu l'aube, encore, Marc. On va voir. Si je regarde là. Bon, là, ce n'est pas clair. Il est 6h30 du mat. À mon avis, c'est encore l'aube. Mais putain, c'est qui qu'il faut aller voir, là ? Mais c'est le canasson qu'il faut prendre. Mais qu'est-ce que... Attendez, c'était quoi l'objectif ? Pourquoi Hans n'est pas là ? Je devrais récupérer Hans, non ? Retrouver le seigneur Capon à l'aube dans la courte... En fait, il n'est pas là. Oh, putain, il n'est pas là. Il n'est pas là, Hans. Ah, si, il est là. C'est bon. Je ne l'ai pas vu. Go. Me voilà. Tu m'en vois ravi. Tu as un cheval ? Non, monseigneur. Comment quelqu'un comme moi pourrait se procurer un cheval ? C'est vrai. À part un cheval de trait, peut-être. Eh bien, tu vas devoir trottiner derrière moi comme un brave toutou. Comme vous voudrez. Que Dieu vous accompagne. Allons-y. Maintenant, c'est le tuto de l'équitation. Je n'ai pas de cheval. Bon, je prends le cheval de Bernard. J'ai un doute. Oui, c'est bon, cheval de Bernard. Bon, je ne suis pas sûr. Non ? Mais attends, je n'ai pas de cheval, moi, oh ! Mais... Une seconde, mais comment je... Mais je n'ai pas de cheval. Il est parti, l'autre con. Bon, écoutez, j'y vais à pied. Tant pis. Bon, mais j'y vais à pied. Il vient de le dire. Oui, il vient de le dire. Calmez-vous, les gars. J'ai suivi le dialogue. Il a dit, trottiné à pied. J'ai suivi le dialogue. Mais bon, j'aurais préféré avoir un cheval, quoi. Oh, allons-y. C'est beau. Oui, j'ai suivi le dialogue. J'ai suivi le dialogue. Calmez-vous. Calmez-vous. Le dialogue a été suivi. Calmez-vous. Calmez-vous. À propos de cette querelle à la taverne... Ça a bien se passé, hein ? Bien se passer, vous inquiétez pas. J'aurais dû me comporter différemment. Plus courtoisement. Mais ça ne veut pas dire que tu as le droit de jeter un seigneur hors de la taverne de sa propre ville. Compris ? Oui, c'est juste que... Quoi ? Exprime-toi. Ne t'en fais pas, je ne vais pas te mordre. Quand vous avez tenu ces propos dans l'arène, mon seigneur, ça m'a un peu énervé. J'aime bien taquiner les blancs becs, voilà tout. Et toi aussi, tu m'as agacé. Tu as été insolent envers le capitaine Bernard, et il te remercie en t'engageant. À chaque fois que je commets un acte irresponsable, même si ça concerne mon honneur, Anouche me punit. Comme maintenant, je ne voulais menacer personne. Bref, c'est de l'histoire ancienne. Ne gâchons pas notre partie de chasse. Il joue un cheval, bordel de bordel. Oh. Quel enfer. Un tournoi a lieu aujourd'hui. On n'a pas les moyens, voilà, on n'a pas les moyens. Et quand on n'a pas les moyens, on pique-nique. Parlons d'autre chose. C'est ta première partie de chasse ? De ce type ? Oui. Je chasse depuis mon plus jeune âge. Si tu n'es pas un idiot fini, tu pourrais apprendre des choses utiles. Et si tu ne fais pas tout foirer aujourd'hui, il se peut que je te reprenne avec moi. C'est toujours utile d'avoir un laqué sous la main. En fait, j'ai déjà chassé, mais ce n'était pas... Courir après des lapins avec une fourche ne compte pas. Observe et apprends. Je vais faire de mon mieux. Ah, merde. On a découvert accident. Comment ça ? J'ai découvert accident. Loul. Mais où ? Je ne vois pas d'accident. C'est quoi cette histoire d'accident ? Je ne sais pas si... Ah là ? Je ne sais pas si c'est un sujet à aborder pendant la chasse. On ne chasse pas encore. J'aimerais l'entendre de la bouche de quelqu'un qui était sur place. Les coups... Pas clair cet accident. En plus, du coup, j'ai raté le dialogue. Ah ! Quelle erreur. Mais en fait, avec ce jeu, on est plus proche du simulateur moyen-âgeux. Non, sérieux. Au niveau de la map, je veux dire. Avec la map, on est plus proche du simulateur moyen-âgeux. Incroyable. Eh mon ami, ça ne vous tenterait pas de faire un petit pari ? Non, je n'ai pas le temps. J'ai découvert un nid. Mais c'est quoi ces histoires de nids ? Ce n'est pas la première fois qu'on me dit que j'ai découvert un nid, mais ce n'est pas clair. Même les nids, ce n'est pas très clair, les gars. Oh, c'est beau. Mais si, c'est beau. Puisque je vous dis que c'est beau. On va loin quand même. Ah merde, j'ai sommeil. Attends, mais pardon. Attendez, mais le jeu me dit que j'ai sommeil, là. Alors que j'ai dormi il y a très très peu de temps. Comment je peux avoir envie de dormir, les gars ? Serait-ce parce qu'on a trop mangé, des fois. Tu dois regarder dans les arbres. Tu peux décocher une flèche pour faire tomber le nid. Ah, c'est dans les arbres qu'il y a un nid. Putain, d'accord. D'accord. Je n'ai pas d'armes sur moi, là. Comment ça c'est que je n'ai pas d'armes sur moi ? Ah, je n'ai ni le gourdin, ni le tesson. Ben alors, équipe-toi. Qu'est-ce que tu fais ? Voilà. Ah, là mon gourdin. Attaque des stocks au gourdin. Sous-titrage Société Radio-Canada Voyager rapide, très bien Mais c'est hyper long là, c'est quoi ces conneries C'est interminable Après tu me diras, ça fait voir du pays Il l'a esquivé Il l'a esquivé, il l'a pas transpercé, bravo Je vous jure que ça me dégoûte en fait de voir un jeu comme ça Et de voir les gros jeux à côté Qui sont pourtant coûter bien plus cher pour la plupart Et de te proposer une immersion qui est bien moindre Parce que c'est pas la priorité Ça m'énerve tellement Ça m'énerve tellement Ah la vitalité c'est en sprintant et en sautant Ah mais d'accord Il faut le savoir ça aussi Donc il faut sauter pour la vitalité Ah mais d'accord Bon on va sauter du coup les gars Bien sûr Ça en sprintant et en sautant la vitalité Il faut le savoir C'est vérifiable C'est écrit dans les textes Tiens je saute Pour augmenter ma vitalité Comme ça Quand on ira voir Thérèse Attention Mais on va où là On est en train de De traverser toute la map ou quoi ? Bon clairement les gars c'est un jeu où il faut aimer la contemplation Je vous le dis Il faut aimer le côté narratif Mais encore plus le côté contemplatif C'est pour bien digérer Vu qu'on a trop mangé Un petit peu de sprint Un petit peu de saut Ça ira mieux Bois de Thalmberg Ah on va aller à Thalmberg du coup alors Voyons on est où là ? Si on regarde la map Ah on est là Ah oui d'accord Donc gratter c'était complètement au sud On est en train de remonter tout le bordel Ah oui en fait on va revenir à Thalmberg C'est ça D'accord Par contre ouais c'est un peu vide Même niveau animaux Ah attendez Attendez Qu'est-ce que je vois là ? Un lapin Oh il est rapide Il est rapide Il est rapide Ah trop rapide Il y avait un lapin les gars Il y avait un lapin Il y avait un lièvre J'ai découvert accident Mais est-ce que je peux Il n'y a rien à looter là J'ai découvert accident Mais je ne peux pas faire grand chose Curieux La prochaine fois que je vois un lapin Je prends l'arc C'est un lapin C'est un lapin C'est un lapin vous êtes sûr que sauter ça augmente la vitalité parce que pour l'instant c'est zéro pour l'instant les gars c'est pas très probant remarquez je dis ça mais je peux le voir comme ça non personnages compétences statistiques vitalité voilà xp actuel 43 xp requis 140 à mon avis ça marche pas du tout les gars c'est histoire on a 43 43 les gars on va voir si ça augmente quand on saute parce que là les gars j'ai un doute 43 les gars je peux pas cuire des plantes 43 les gars 43 en fait c'est là que tu te dis que c'est pas un jeu vraiment pour tout le monde parce que là rien que là ce qui se passe là clairement on devait marcher avec lui pendant dix minutes sans qu'il se passe rien on voit bien ça y est on devait marcher mais genre dix minutes quoi nous allons installer le campement ici incroyable est stéréaliste bon j'ai bien sauté là on va voir voir si le 43 est passé à 44 voyons est ce qu'on est à 44 je suis ça ça je fais ça vitalité ah bah oui bah oui les gars c'était pas des conneries regardé 59 je pense qu'il avait raison donc sauter et sprinter avait ça augmentera la vitalité sachant que là on est seulement niveau 3 en vitalité un et bien les gars c'était pas des conneries c'était pas des conneries il faut sauter il faut sauter bon alors du vin et du lard de la sacoche alors du vin et du lard de sa sacoche elle est où sa sacoche sur le canasson il est sérieux je peux pas dire avant et le vin on l'a aussi à le vin c'est bon aussi ça arrive monseigneur ah pas trop tôt oui bah alors tu veux prendre ton truc alors ça te plaît la chasse oui même si nous n'avons pas encore vraiment chassé n'est pas important la chasse n'est qu'un prétexte pour quitter raté pendant un moment entendre à nous je faire la morale toute la journée rendrait fou n'importe qui pourquoi c'est à nous qui s'occupe de vous au juste pour commencer il ne s'occupe pas de moi je ne suis pas un bébé forgeron à nous ne fait que gérer mon patrimoine jusqu'à ce que je sois adulte c'est prévu pour quand qu'est ce que tu insinues rien du tout ce que je voulais dire c'est que vous me semblez déjà adulte monseigneur ma foi c'est difficile à dire avant sa mort mon père a désigné un conseil de noble pour statuer sur la question sauf qu'ils ne vont pas prendre la peine de parcourir la moitié du pays pour étudier le cas d'un jouvenceau en temps normal ce ne serait pas nécessaire c'est le roi qui déciderait de ma maturité sauf que le roi n'est plus là tout juste si je puis me permettre que fait un seigneur comme vous dans la journée quand j'étais plus petit je m'ennuyais horriblement j'avais toujours un courtisan ou un professeur dans les pieds maintenant je passe mon temps à écouter le seigneur anouch gouverner c'est du sérieux du moins la plupart du temps à part quand il faut écouter les doléances des sujets mais ça peut aussi être intéressant non monseigneur ce péquenot vide son pot de chambre dans ma cour monseigneur cette vieille sorcière a jeté un sort à ma vache monseigneur ma bonne femme couche avec la moitié du village on dirait des moutons qui bêlent tout le temps même étudier plus intéressant qu'est ce qu'on va chasser comme une tombe et les marques à ça se délit parle moi donc de ce calice il paraît que si guise monde avait une centaine d'étendards là bas je ne veux vraiment pas en parler si je voulais juste on me rapporte mon gibier j'aurais pris un chien il est du devoir de mon accompagnateur de me divertir alors parle comme vous voudrez monsieur mes deux parents se sont fait assassiner à ce calice sous mes yeux les couments massacré mes amis et mes voisins et c'est un miracle que je m'en sois sorti je ne sais pas quoi ajouter j'en suis navré mais dis moi j'ai entendu à la taverne que si guise monde chevauchait un dragon que les couments ont des cornes et des sabots désolé monseigneur mais ce calice n'est pas un récit d'aventure à narrer autour d'une chope de bière d'accord je comprends bref peu importe il est temps de partir tu veux bien réciter une prière pour saint hubert saint hubert le saint patron des chasseurs pardi en route bon alors allons chasser le marcassin allons-y je suis qu'est ce que tu attends ton seigneur a besoin de toi pour la chasse vraiment un chasseur aussi renommé a besoin d'aide tu n'oserais quand même pas te moquer d'un supérieur dieu m'en garde votre seigneurie tu l'auras voulu paysan retrouvons nous ici à midi celui qui rapporte le plus de lièvres à gagner et si tu n'as rien pour tirer il ya une caisse au campement avec du vieil équipement de chasse tu peux le prendre ce ne serait pas loyal de battre à plate couture un pauvre diable sans la moindre chance tout à fait seigneur capon ce sourire ne va pas tarder à disparaître de ta tête de pouilleux à présent tourne toi je connais certains coins qui ont fait leur preuve dans ces bois et je ne voudrais pas que tu me les voles alors il a dit je pouvais prendre des trucs mais où là encore un arc que j'ai déjà un arc c'est pas la peine on va prendre les champignons il ya une épée de chasseur de vas-y voilà des flèches gratuites bon l'heure qu'on va le prendre aussi alors voyons voir il est parti ou lui on sait pas trop il est parti donc rivalé que le seigneur hans à la chasse aux lièvres c'est compliqué ça et quelle heure donc j'ai deux heures pour chasser c'est ça j'ai deux heures pour chasser lièvre bon on va essayer et être meilleur que lui parce que là je vois pas de lièvre et pas de sanglier si mais tire qu'est ce qu'il fait aller j'ai un temps d'attente et b mais qu'est ce qu'il fait je peux plus tirer à l'eau attendez j'arrive plus à tirer qu'est ce qui se passe j'ai plus de flèche sur moi je n'ai plus de flèche très bien pas de panique j'avais plus de flèche d'avoir une seule flèche tout va bien pas m'énerver alors voilà flèche de chasse voilà là j'en ai 30 du coup c'est con là j'allais la voir c'est sûr maintenant il fuit mais c'est impossible de viser avec ça franchement là haut bon bonne nouvelle on peut ramasser les flèches putain mais quand tu veux réussir à l'avoir là en fait oh je l'ai eu c'est bon je l'ai eu très bien à 10 viande quand même c'est bon ça ok next pour un petit marcassin du coup là à la recherche du marcassin légendaire pour une paire de jumelles là bas visuel visuel lièvre en vue caporal lièvre en vue à couvert oh j'étais dessus pourtant là j'étais pourtant dessus ça n'a pas fonctionné mais quoi d'accord mais pardon je tire des flèches en caoutchouc ou quoi là mais putain je tire dessus les gars c'est dur ok je l'ai eu je crois je gagne un niveau à l'arc quand c'est hyper choquant c'est pas simple disons cette histoire là bon mais ça fait deux quelle heure il est il s'était jusqu'à midi bon on va revenir on va commencer à revenir on va revenir sur le chemin là en fait il faut s'approcher beaucoup plus près que ça par contre ça drop ramasse là la flèche allez par contre ça drop 15 viande à chaque fois pas trop de sens le lapin drop 15 flèches j'ai l'impression il est quelle heure là encore 30 minutes oh je l'ai eu oh oui le quatrième les gars le quatrième et oui piller non c'est bon il n'y a plus rien à piller le quatrième les gars alors peut-être qu'en fait il vaut mieux s'arrêter quand on tire peut-être que si je m'arrête je vais être j'aurai une meilleure visée ce qui serait logique tu me diras alors peut-être bon je vois pas de marcassin par contre il y a trop de végétation même s'il y a un lapin on le verra pas c'est bien par là que je dois aller j'ai un doute en fait je suis en train de suivre ce chemin là mais je me rends compte que c'est pas là où je dois aller mais non ça c'est le A il est où ce camp de Hans en fait est-ce que je dois même diriger là-bas là où il y a la boussole ou pas j'ai un doute je vais me perdre objectif accompli ok mais c'est où le campement alors ? ah merde c'était là-bas ah oui non du coup je sais même pas où je me dirigeais je sais même pas où je me dirigeais en fait alors on va voir si on a gagné ça m'étonnerait on a eu 4 lapins je pense que monsieur Hans nous a eu ah bah c'est là attendre le seigneur Hans Grubber et les enfants bon on en a eu 4 très bien on a pas vu de marcassin par contre pas de sanglier dans les environs les gars pas de sanglier est-ce qu'on peut manger la marmite là ? ah on peut manger on est comment niveau alimentation 101 donc c'est pas la peine de manger très bien par contre il faudrait dormir mais bon dormir ici ça va être compliqué tu vois ah si j'ai rien dit attends je vais le faire une heure seulement quand tu reviennes une heure juste ça devrait le faire c'est bon il est là j'ai toujours envie de dormir par contre alors monsieur Hans alors cette partie de chasse monseigneur je m'en suis bien sorti regardez pourquoi cette question ? tu es resté collé à mes fesses pas mal pas mal du tout même pour un simple fils de forgeron le vainqueur ne devrait-il pas obtenir une récompense ? on était meilleur que lui ! quelle insolence un cerf qui réclame de l'argent à son seigneur fort bien le talent je ne voudrais pas qu'on dise que je suis un radin votre cerf vous remercie humblement monseigneur et maintenant suis moi allons chasser du vrai gibier 100 gros chênes ça y est les gars on est riche ça y est les gars on est riche on a 235 gold parfait par contre la nourriture là la viande de lièvre bon il faudra ah mais je pourrais peut-être la faire bouillir non ? attendez je dois pouvoir la faire cuire là ? eh oui non placer dans le récipient alors je ne peux pas placer la viande de lièvre malheureusement bon c'est pas clair oh il y a encore un lapin il faut se le faire lui là prend l'arc merde trop tard bon il est passé où ? ah c'est bon il faut le suivre ok très bien ouais donc cette histoire de lièvre là de viande de lièvre c'est quoi la meilleure stratégie ? est-ce que je peux la faire cuire et la garder sur moi ? longtemps ? parce que là la viande crue c'est évident que ça va se détériorer très vite mais est-ce que si je la fais cuire je peux la garder indéfiniment ? ou alors c'est juste plus longtemps mais c'est pas indéfiniment peut-être qu'il vaut mieux le tout vendre ? c'est quoi la meilleure stratégie à votre avis ? car c'est quand même pas très clair tout ça les gars pas très clair vous me conseillez de sauvegarder là ? peut-être je sens qu'on va se faire attaquer par un ours il va se passer quelque chose prépare-nous en conséquence je vais virer mon gourdin je vais prendre mon tesson c'est mon tesson mon tesson ok et le bouclier putain il faut se le remettre à chaque fois ou comment ça se passe ? voilà garde-le le bouclier j'ai l'impression qu'il se déséquipe à chaque fois c'est assez insupportable quand même oui parce que vu que je viens de dormir ça a pas sauvegardé j'ai pas fait gaffe mais j'ai dormi une heure est-ce que ça a sauvegardé du coup ? on veut savoir si on a sauvegardé bon j'ai l'épée en main au pire pour s'attaquer et j'ai le bouclier je peux me protéger ? ah mais c'est pas mal on peut se protéger comme ça très bien oh pas mal voilà un vrai bouclier qui nous sert vraiment de protection putain très bien regarde une fange et elle a été foulée récemment il doit y avoir des sangliers dans le coin bon comme la dernière fois doucement et calmement compris ? nous allons guetter du haut de cette butte là-bas il est tout ron ron c'est le marcassa légendaire attention vous voulez la battre avec une flèche ? absolument pourquoi pas laisse moi faire Hans le sanglier se chasse à la lance tiens donc donc maintenant tu es un grand maître chasseur c'est ça ? regarde et apprend il a tout fait refroid ah non t'as vu ça ? je suis vraiment doué silence alors la prochaine fois que tu me diras que je ne peux pas tuer un sanglier avec une flèche il s'est relevé merde allez va chercher en selle Henri nous allons rattraper ce pourceau il est passé où ce con ? trouver Hans oh il y a des bambis il y a des bambis tant pis pour Hans comme quoi en fait il y a de la faune il y a au moins des sangliers des bambis et des lapins il y a peut-être des ours aussi je crois que je l'ai raté je l'ai raté les gars je l'ai raté pour retrouver les flèches attention bon alors voyons c'est quoi cette histoire ? il faut retrouver le sanglier et Hans c'est bizarre parce que j'ai l'impression que la cinématique a bugué c'était trop bizarre on l'a vu partir et ensuite fondu au noir bon c'est pas grave est-ce que c'est grand la zone ? ah mais d'accord pardon c'est grand à la recherche de Hans à mon avis il est tombé il a dû tomber de son cheval et il s'est pété la cheville un truc comme ça tous les coups putain j'ai tiré dessus ah la vache et c'est compliqué les arcs là il n'y a pas de viseur quoi putain c'est dur c'est dur et dur bon laissant tomber ce lapin alors il est passé où ce camp de Hans ? c'est immense c'est immense bon cela dit le A c'est par là-bas mais non non c'est pas par là-bas c'est la zone immense c'est la zone qui est immense putain ça peut être n'importe où là on va essayer de faire ça méthodiquement contrairement à ce qu'on a fait hier avec Thérèse où ça a été une catastrophe de tous les instants on va se concentrer pour l'instant sur plutôt le côté nord et ensuite on fera le sud voilà on va faire ça comment ça il faut sauter ? ah oui il faut sauter c'est vrai il faut sauter les gars pour augmenter la vitalité on avait oublié bien sûr c'est un petit peu con ça quand même de devoir sauter pour faire ça j'ai presque envie de vous dire que ça rappelle les heures sombres les heures sombres les gars ah en fait j'étais au sud bon on va aller par là il faut encore une heure pour le trouver bon on va sprinter je vais mettre 30 minutes à le trouver les gars préparez vous et il n'y a pas de chien pour nous aider pour flairer le bordel en plus il faut aller au nord là voilà on va aller par là suivons le nord plutôt ce lapin m'a vu il est bloqué oh il s'est débloqué l'animal il s'est débloqué le lapin ouest plein ouest mais sérieusement les gars j'ai pas tiré dessus là est-ce que la flèche était pas dessus est-ce que la flèche était pas dessus les gars sérieux même temps pour récupérer les flèches c'est compliqué même temps pour récupérer les flèches c'est compliqué ah je vois un campement peut être là ouais oh là là attention faut prendre l'arbre là il m'a vu mais ça a bugué quoi j'espère qu'il est seul hein j'espère qu'il est seul hein on est dans la merde les gars on est dans la merde les gars putain ils sont deux en plus je crois hein il y a un archer non ? je crois qu'il y a un archer derrière je crois qu'il y a un archer derrière on est dans la merde on est dans la merde c'est bon il est mort ? il est mort piller prendre tout ah oui c'est ça j'ai bien un archer ouais j'ai un monragique quoi il est mort mais je suis blessé J'ai raté le coup de grâce Mais non Mais pose le Il faut que je me soigne Pillez Oh les gens tellement de merde Je prends tout 128 kilos, on est trop lourd C'est pas grave La victoire On est bon Bon par contre il faut que je me soigne Je suis blessé, alors attends Comment ça se passe, les bandages J'ai les bandages non ? J'ai pas de bandages ? Oh non J'ai quand même pas mourir Je suis blessé les gars, on fait comment là ? J'ai pas de bandages J'ai pas de bandages Ah si il y en a là, c'est bon, attendez Alors attends, que je comprenne Il faut que je comprenne, je suis blessé Personnage Non, personnage Bonus Voilà Hémorragie Bon c'est ça Quand on saigne, quand on a une hémorragie C'est bien les bandages qu'il faut utiliser Fatigue Bon il faut dormir Loul Et surcharge Évidemment, je suis trop lourd Torse blessé Bras droit blessé Bien Donc personnage Non, inventaire C'est dans autre en fait Bandage c'est dans autre J'ai compris maintenant Donc allons-y Comment ça marche ? Bras droit 1% 2% Faut que je prenne 2 bandages C'est bon ? Je saigne plus ? Je crois que je saigne plus Voilà Bon Est-ce que tu vas me détacher ? On va d'abord fouiller Comment il va à lui ? Ça va ? Détachons-le Henri Oui Attends Oui mais attends On va d'abord fouiller ce qu'il y a ici On pourrait manger Sauf que j'ai aucun problème Au niveau du Miam Miam En fait il faudrait que je dors Mais je ne sais pas si je peux dormir ici Ah si dormir est sauvegarder Tu ne vas pas me laisser ici quand même Mais le truc c'est que Vu que tu ne sais pas comment le jeu fonctionne Est-ce que je peux dormir ici Et Hans va m'attendre Vous voyez ce que je veux dire ? Bon alors il vaut mieux d'abord lui parler D'abord J'ai bien envie de dormir moi tu vois Il faut qu'on dorme Mais tourne-le Putain mais Mais c'est débit ce système de crochetage A la mort moins le neul Non mais vraiment C'est complètement con Le bordel il s'arrête en fait De tourner Pourquoi ? Il y a tellement de trucs bizarroïdes quand même Cuit la viande Je ne peux pas cuire la viande Bizarrement Ah si ça y est cuire Voilà si je peux cuire la viande Très bien Alors C'est une par une Oh la vache Ah non 10 Ah voilà 10 par 10 Bon je peux cuire la viande les gars Allons-y Bon c'est assez rapide 16 par 16 Loul Ben voilà Très bien Voilà on a tout fait cuire Très bien Essayons de comprendre comment tout ceci fonctionne Est-ce que là des fois je peux le mettre dans la marmite Placé dans le récipient Oh non je ne peux toujours pas Bon par contre Maintenant on a Voilà On a de la viande de lièvre cuite Peut-être que je pourrais revendre ça à un bon prix Donc Dormir sur un camille Voilà une bonne idée C'est bien pour ça que je pose la question Une décoction pour les PV On peut mettre crochetage simplifié dans les paramètres Je n'ai pas vu ça Crochetage simplifié Ben non Attends Oh putain la vache C'était là Crochetage simplifié les gars Mais les gars on a la manette Moi je propose qu'on fasse crochetage simplifié Hein ? Hein loul Parce que bon Voilà quoi Je pense qu'il savait très bien que Que le crochetage surtout au pad C'était assez insupportable Ah oui Bon on va lui parler Je vais faire sculpter un buste en bronze en ton honneur mon ami Mais où étais-tu passé ? Oh vous savez J'ai cueilli des fraises J'ai bu un verre de vin Fais une petite sieste Tête de nœud Ils ont failli me faire retirer à la broche On va tester le crochetage simplifié Je dirais plutôt qu'ils étaient sur le point de prendre votre virginité Dis donc Espèce de cul terreux Est-ce une façon de s'adresser à un noble ? Bon avec lui il faut la jouer soft Je m'excuse monseigneur Je suis ravi que vous alliez bien Je te fais marcher triple buse Merci de m'avoir secouru Cette plaie n'est pas belle à voir seigneur Capon En effet Ces porcs de couments m'ont quelque peu malmené Et mon maudit cheval s'est emballé Il va falloir que tu me ramènes chez moi Le plus tôt sera le mieux Qui sait combien de bandits il peut encore y avoir par ici Alors allons-y J'ai eu ma dose d'émotion pour aujourd'hui Oh putain on peut pas Oh là là j'aurais pas dû lui parler On est épais ici Du coup j'ai pas pu ni dormir Et ni crocheter le coffre Ben voilà Et ben voilà Je ne m'y attendais pas Enfin quoi que j'avais un doute On s'est fait eu les gars On s'est fait eu Comment est-ce possible Ratzig ? Ces salopards ont le culot de venir se promener à deux pas du château Il faut qu'on envoie plus de patrouilles Ça ne nous servira à rien Anouche Même si on avait dix fois plus d'hommes On ne pourrait pas fouiller tous les bosquets du fief Vous vouliez me voir monsieur ? Entre Je ne sais pas comment te remercier Henri Sans toi Capon ne serait plus parmi nous Et dire que c'était à punition de l'accompagner Je ne faisais que mon devoir monseigneur Je ne suis pas si modeste Henri Tu as prouvé ta bravoure Mais aussi ta loyauté Par conséquent je te prends dans ma garde personnelle Seigneur je... Merci à vous Et maintenant trinquons à ta promotion Et au rétablissement de Capon Et bien ne reste pas planté là Serre-nous un verre Désolé de vous déranger monsieur Mais j'apporte des nouvelles urgentes Quoi encore ? Un palfrenier est venu de Noyov Il dit que des bandits ont attaqué le Rara ce matin Il y a beaucoup de morts et de mutilés Cours là-bas Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Je n'en suis pas sûr Le garçon était tellement bouleversé Qu'il pouvait à peine parler Il a dit qu'ils avaient massacré par pur plaisir Condoléances monseigneur Votre vassal Smil est mort Qui a fait ça ? Qui sont ces gens ? Aucune idée monseigneur Le palfrenier n'arrêtait pas de bredouiller Qu'un type gigantesque en armure noire Dirigeait l'assaut Prenez autant d'hommes qu'il vous faut Et ne revenez qu'après avoir retrouvé ces salauds Et apportez-moi leur tête Oui monsieur Les hommes sont aussi à votre service à Nouch Merci mon ami Monsieur laissez-moi les accompagner Il fait preuve d'une énergie débordante Leur chef Ça doit être celui qui m'a attaqué à Scalice Il ne peut pas y avoir deux hommes qui se ressemblent autant dans le royaume Tu penses qu'il a toujours mon épée ? Un épéiste de plus ne sera pas le trou capitaine Comme vous voudrez monseigneur Quand pouvez-vous partir Bernard ? Dès que les hommes seront prêts Parfait Allez attendre Henri dans la cour Et... Donnez-lui un cheval Sa propre monture ? Pour avoir sauvé le seigneur Capon Il en aura besoin Merci monseigneur Merci Filet Je veux voir les coupables entre les mains du bourreau dans les plus brefs délais Je ne vous décevrai pas Bon par contre faut pas que j'oublie d'aller revendre tous mes trucs On est en surcharge et tout et tout là donc Allons revendre tout notre matos Oui on a compris que le tournoi de raté c'est un échec vu qu'on ne l'a pas fait Alors On va vite aller revendre tout ça les gars vite fait On n'en sait pas plus pour le moment C'est tout ce que le palfrenier de Neuhoff nous a dit Alors mettez votre cul sur une selle et que ça saute On pourra peut-être rattraper cette vermine Donc Où suis-je ? Je suis là d'accord On va tout revendre Donc je vais repasser par là Je ne peux pas sprinter La question c'est jusqu'à combien de poids supplémentaires ils nous permettent d'aller Avant qu'on puisse plus bouger tu vois C'est vrai que là on est quand même à 130 kilos Après il faut aussi quand même que je regarde ce que j'ai chopé Parce que s'il faut j'avais des bons Au niveau armes d'ailleurs Tiens qu'est-ce que j'ai eu ? Ah ben on a un arc beaucoup plus puissant Arc coumant Beaucoup mieux que l'arc de villageois Voilà déjà Donc déjà on va garder l'arc coumant Parce que c'est ce que j'ai un intérêt A prendre l'arc de villageois Clairement non Ah oui sauf que Sauf que Sauf que Ça demande Ça demande beaucoup plus de force et d'agilité que ce que j'ai Donc en fait je ne dois pas l'utiliser pour l'instant Mais je ne vais pas le vendre Je vais le mettre Je vais le stocker dans le coffre En attendant que j'ai 10 en force et 6 en agilité Ensuite Bon quelques petites flèches si tu veux Qu'est-ce qu'il a le tesson là ? Alors le tesson c'est quoi ? C'est qu'il a du sang ? J'ai l'impression que le tesson a du sang sur sa lame non ? C'est ça ? Il y a la marque qui a indiqué qu'est-ce que c'est ? C'est peut-être ça Tu vas pouvoir voler les vêtements de Capon Ils sont parmi les meilleurs vêtements du jeu Je ne suis pas sûr que ça soit à ce moment du jeu Très bien Mais je n'ai pas envie de voler les vêtements de Monsieur Capon moi Mais oui Heisman Tu vois j'ai lu ton message de Monsieur Capon Sois tranquille Fais un tour au moulin Pour un lit et un repas gratos Profite-en pour stocker ce que tu veux garder Et vendre le reste au marchand Sois du retour C'est ça trace de sang D'accord Mais qu'est-ce que ça induit ? À part que la lame est ensanglantée Mais à part ça Armure Voyons Bré rouge C'est joli ça Bré rouge On va les prendre par rapport à celle-là C'est un petit peu mieux non ? On va être beau avec ça Allez hop Attends ça se met où ça ? Ah Ah oui ça très bien J'avais rien à cet emplacement Très bien Alors Casque comment Donc ça on peut le mettre À la place de mon autre cas Donc qui est mieux Un petit peu mieux Bon on va le prendre Bon on ressemblera à rien avec ça Mais c'est pas grave Allons-y Chaussettes Ça se met où ça ? Parce que là je suis équipé de quoi en chaussures ? En fait ce qui est mal fait C'est qu'on voit pas On voit pas de quoi on est équipé Du coup on peut pas trop faire de comparatif Tu vois Bon ça c'est assez mal rancouillé quand même Bon ça c'est la coiffe D'accord Là je suis équipé de la coiffe rembourrée Euh Oui donc la coiffe rembourrée comme ça Elle est mieux Ben oui Voilà Celle-ci est mieux Bien sûr On va la prendre Donc ça c'est moins bien Les gants en cuir Ça se met où les gants ? Ah les gants c'est là-bas Bon pour l'instant j'ai pas de gants Donc évidemment On va se mettre des gants Ceux-là seront très bien Euh Qu'est-ce alors que ceci ? Alors ça on n'a pas Ça augmente l'armure du corps On va ressembler à rien Mais de l'autre côté Pour l'instant j'ai que dalle Donc autant le prendre On augmente de deux points en charisme Allez hop Alors non le pantalon Qu'est-ce qu'on a en pantalon ? Alors oui on peut trier Mais même si je fais trier Voilà Trier Voyons si je vais là où j'ai le pantalon On peut voir qu'en fait je suis équipé de ça Non Si C'est ça C'est ça C'est ça Je suis équipé de ça Sauf que c'est pas du tout le pantalon Loul Et du coup C'est mal foutu quand même Oh la vache Voilà c'est ça en fait Retire ce casque comment ? Ah il ne faut pas que je mette ce casque Alors c'est vrai que c'est un casque ennemi Mais bon Vous êtes sûr que le jeu prend ça en compte Si tu portes de l'équipement ennemi Les personnages vont moins t'aimer Ouais mais on ne va quand même pas m'arrêter non plus Quoique Ça devient compliqué le jeu Donc on reprend Voilà ça là Qu'est-ce que j'ai en fait ? Ah voilà c'est les bris rouges que j'ai Voilà Mais si je veux Je peux mettre C'était où ? Oh la vache Tu mets 1000 ans vraiment En fait il faut prendre l'un ou l'autre Est-ce que c'est On va prendre ça Ça ne sert à rien Non en plus c'est cavalier roux C'est cavalier coumant Donc on s'en fout Mais ouais effectivement C'est vrai que mettre un casque coumant N'est peut-être pas le bon On va zapper Oui on ne va pas mettre de l'équipement ennemi Effectivement Effectivement les gars On ne va pas mettre de l'équipement ennemi Vous avez raison Tout à fait Bon les gants je dois pouvoir quand même Voilà on est bon là non ? Soulier J'ai quoi comme bot là ? Voyons est-ce que ça c'est mieux ? Je gagne 2 points d'armure Je perd Visibilité Putain merde C'est mal foutu Vraiment On ne peut pas C'est quand même fou ça On ne peut pas comparer directement Ça c'est complètement archaïque quand même Ça c'est archaïque C'est-à-dire que là je ne peux pas voir en fait De quelle bot je suis équipé Tu vois Je peux le voir Mais il faut que je regarde comme ça En scrollant partout Tu vois Ce qui est horrible Ce qui est horrible Voilà je suis équipé des bottillons Oui en fait les bottillons en plus Elles sont en moitié mortes Donc on va virer les bottillons Et donc à la place des bottillons On peut mettre Les souliers de bourgeois Compliqué Voilà Est-ce qu'il n'y aurait pas Que je vire aussi Est-ce que je peux garder ça Ça c'est pas ennemi Non je dois pouvoir garder ça Voilà on va vendre le reste Bon est-ce qu'on est bon là Alors pourquoi je ne suis pas équipé De l'arc A quel moment J'ai déséquipé mon arc Le jeu rend fou Le jeu rend fou J'ai plus d'arc en fait Mais ils sont les arcs C'est là Mais à quel moment Les gars Je me suis déséquipé De mon arc Je ne sais pas J'ai des chaussettes aussi Et putain Attendez J'ai des chaussettes Alors il faut trouver Les chaussettes Ah oui là Effectivement Ah bah oui c'est mieux Oui sauf que j'ai des chaussettes Mais je suis déjà équipé D'un truc Donc il faut voir en fait Ce que je suis équipé Apparemment c'est mieux De ce que je vois là Alors oui Non Pas du tout Au secours Personnage Inventaire Oui Armure Au secours Alors Qu'est-ce qui remplace En fait c'est les souliers Voilà Les souliers de bourgeois Je dois soit mettre ça Ou prendre les chaussettes Et ça Ils l'ont mal branlé Je vous le dis Ergonomie c'est zéro Ergonomie c'est du zéro Les gars La croix noire Dans la colonne de gauche Sous le logo En forme de vêtement Oui de quoi tu parles Oui mais je sais Oui dans l'inventail Il y a un petit symbole Pour t'indiquer De quoi tu es équipé Oui mais je vois bien Oui Oui ça je vois bien Là c'est la coiffe Rembourée Mais c'est pas la question C'est que même Avec ça C'est un bordel monstre Parce que t'as tellement D'emplacement Pour différentes parties Du corps Que tu peux trier Mais de façon Super bizarroïde Et que t'es quand même Obligé de chercher Comme ça par toi même Pour réussir A faire un comparatif C'est un bordel monstre J'ai déjà trié Les gars J'ai déjà trié Arrêtez avec ça Non non Là vraiment C'est le bordel monstre En fait ce qu'il faudrait Comme dans beaucoup D'autres jeux C'est que par exemple Là je me mets sur Casque coumon léger Il devrait y avoir Une action Par exemple Quand je mets un faux Il devrait y avoir Une autre fenêtre Qui s'affiche Avec le casque Que j'ai équipé Actuellement Et les stats C'est ça en fait Qui manque Voilà ce qui manque Les gars C'est pas grave Mais ça c'est du coup C'est un bordel monstre Alors où sont les Putain c'est où les chaussettes Oh putain Je cherche les chaussettes Alors les chaussettes Là Est-ce qu'ils vont Prendre les chaussettes On va dire que oui Voilà on va aller Vendre tout le reste Avant de devenir fou Let's go Allons vendre les gars Allons vendre Mais où vais-je Où vais-je les gars Où vais-je Oui on peut voir Les stats En bas à droite Certes Mais tu vois quand même pas De quoi t'équiper Exactement T'as pas le nom De quoi t'équiper Tu vois que les stats En bas à droite Et c'est pas toutes les stats Qui sont indiquées En bas à droite Les gars Ah un échec de l'objectif Maintenant Oui mais je veux juste Aller vendre en fait C'est possible Ou pas du tout Merde Faut aller se manier Échec de l'objectif Les gars Loul Pas grave On a mis trop de temps Oui je sais Je peux améliorer le personnage Avec l'angle des compétences Mais je vais pas faire ça A chaque fois que j'ai un point Sinon ça va être un juin Pour moi comme pour Alors Et servez-vous un verbe Alors Mes hommages C'est l'enfer sur terre Donc vendre Donc l'épée du chasseur Je vais la vendre Bien sûr Non Ah oui D'accord C'est tellement mal broncouillé Euh Vas-y Je vends ça Ajouter au panier Est-ce que je veux dire Le gourdin Non Je vais garder mon gourdin Du coup Pour l'instant On sait jamais Il pèse que 2 kilos C'est pas très grave Voilà Panier Marchandise J'aimerais discuter du prix En fait je vous rends compte Que marchandise ça sert à rien Bien sûr Pourquoi pas Pour l'instant ça n'a aucun intérêt Après je le fais pour augmenter Ma skill de marchandage Mais J'ai pas l'impression Que ça s'augmente Ah mais c'est bon Là pour une fois ça a marché Gain de réputation Parfait Euh Ensuite L'armurier De l'ail Des oignons Des champignons Et des asperges Approchez-vous Ne soyez pas timide Quoique non Parce que ça Ça va être les mêmes choses Je pense On va voir Bonne journée à vous L'équipement va être le même Bonne chance à vous Pas du tout Pas du tout Très bien Bon Mais là on va se faire plaisir Allez On vend ça Bautillon On vend Ça On vend Les deux casques de coumant On vend les deux Par contre attention Il a combien d'or lui Attendez Votre fortune Deux casques Ah il a 2000 gold Ça va Bon ça va Il a quand même du pognon Il a 2000 gold Donc on a le temps Je suis à 50 réputations Avec lui Après peut-être qu'en fait Il vaut mieux Que je vende pas grand chose Tu vois Pas tout en même temps Histoire d'augmenter la réputation Vous voyez ce que je veux dire C'est peut-être mieux Voyons Marchandé J'aimerais discuter Comme ça je peux augmenter Ma réputation Avec lui plusieurs fois Pourquoi pas Bon il faut juste Que je mette un prix Genre je vais mettre 44 45 Il devrait me dire Ok tu vois Vous voyez J'ai été persuadé Que nous allions trouver Un accord Et ça devrait faire Gain de réputation Voilà Ben voilà Ça marche très bien Donc quoi Ils vont aller me faire ça Adieu Reprenons Ok j'ai pas réussi Tout va bien J'aimerais pouvoir marchander le prix Si Bien sûr pourquoi pas Allez attendre Allez on lui propose 39 Ça devrait passer Oui cette somme Peut réussir à me convaincre Ok Donc là Allons-y à fond Le casque Donc la coiffe Les deux trucs On va tout vendre Tout ce qu'on a pas d'équipé Il est utile de garder tout ça On dégage tout Voilà On va être riche avec tout ça Et si on parlait un peu du tarif Pourquoi pas Bon on va tenter On va tenter 175 gold Ou 180 non Tentons 175 gold Allez hop Marché conclu Ça commence à être alléchant Un peu moins cher Et ça me conviendra Eh non il veut pas Il voulait 170 Eh oui Allez j'accepte Voilà On est pas mal On a combien du coup Presque 500 gold Ça y est Il se passe quelque chose Oublie pas le lapin Oh oui non mais j'oublie pas le lapin J'oublie pas le lapin Les gars N'inquiétez toi Alors lui Non non reste là où tu es Non t'en vas pas du con Attends est-ce que ça marche Les hommages Oh non ça marche pas Si Vendre Ok Alors Ah oui sauf qu'en fait Ah non il n'y a pas de différence du coup Ok donc il n'y a pas de différence Ok Alors il faut aller voir des marchands Peut-être toi là Des carottes pour rendre votre famille heureuse Petit pain et bretzel Sainte Marie On dirait que vous venez de vous faire agresser Qu'est-ce qu'elle raconte Qu'un sens Tout va bien Euh vendre Il y a le lapin Ah il y a le lapin Ouais bon après c'est pas non plus phénoménal Zéo 0,7 gold Donc ça va faire combien Ça va faire genre 30 ou 40 gold Bon C'est pas incroyable non plus On va pas se le cacher Et si on parlait un peu du tarif ? Bien sûr pourquoi pas Comment ça la tête de gland On m'a arrêté J'ai un style magnifique Venez acheter mon pain frère Ce qu'il raconte On ne peut pas se nourrir que de pain Mais on ne peut pas vivre sans non plus Ouais Cette somme peut réussir à me convaincre Bon je prends juste un petit peu de répute Mais on va tout lui vendre Après je dis ça Mais en fait On pourrait tenter ailleurs Parce qu'à mon avis C'est pas le meilleur marchand Du pain Du bon pain frais J'ai des petits pains aux fruits secs Il faudra aller au boucher en fait C'est ça C'est ça Il faudra aller au boucher Mais où était le boucher ? On avait trouvé un boucher à un moment donné Pour le retrouver Bonne chance Ça ressemblait à quoi l'icône du boucher ? Je ne sais plus où il y avait le boucher Ah si attendez Je crois que c'était là C'était là tiens C'était là T'as raison je vous rappelle Ah oui j'aurais dû aller là Alors il devrait me le reprendre plus cher du coup De la fin Qu'est-il arrivé à vos vêtements ? Si on vous a détroussé Vous feriez bien d'aller le signaler Au revoir J'ai été con J'aurais dû faire ça direct Voyons Ouais bon c'est que un gold C'est pas non plus C'est un petit peu mieux Mais enfin bon Combien il a ? Il a 200 gold Bon bah allez La totale Et la viande séchée pareil On ne va pas garder ça de toute façon Voilà Vérifier panier Marchandé Et si on parlait un peu du tarif ? On est comment au niveau de la réputation avec ce marchand ? On est On est Bon on est très très bien Bon je pense qu'on peut tenter le 56 sans problème Oui ça pourrait le faire Ben voilà Qu'est-ce qu'il fait ? Va-t'en Bon bah très bien Oreille de coumon Qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Une oreille de coumon que j'ai tranchée Oh Robert m'en donnera 120 gros chênes Ah bah c'est très bien ça Ok donc Robert veut les oreilles de coumon Bon bah la bonne nouvelle c'est qu'en plus ça pèse que dalle Ben c'est très bien ça Bon bah c'est parfait Alors le gilet je ne pouvais pas le revendre Pourquoi je n'ai pas réussi à vendre le gilet ? Ah parce qu'à tous les coups il faut que je trouve Qu'est-ce qu'il faut que je trouve pour le gilet en cuir ? Parce que le tailleur il ne voulait pas Putain c'est quand même compliqué C'est pas compliqué mais Putain la vache Il y avait un cordonnier Mais ça c'est pour les chaussures Fallait où pour le cuir ? Comment ça je suis équipé du gilet ? Je suis équipé du gilet moi ? Ah oui je suis équipé du gilet dis donc Effectivement Bon j'ai rien dit Par contre je pourrais aller Ouais je pourrais réparer Je devrais aller réparer ça Sauf que ça coûte un bras Mais après c'est pas très grave Oui effectivement Je ne pouvais pas le vendre parce que je l'avais déjà sur moi Donc c'est logique Je vais essayer de réparer quelques trucs En espérant que ça n'est pas bugué Putain 4h10 de live On va faire une petite pause Alors voyons Ah non c'est bon C'est pas hyper cher non plus Ça va Ça va en fait Ouais on peut tout réparer là Sélectionnez tout Marchandais Faut pas déconner non plus J'aimerais discuter du prix Bien sûr pourquoi pas Alors on va payer Bon bah essayons 35 Loul Satisfait ? Allez encore un petit effort Et on pourra top C'est toujours pareil Vraiment tu peux vraiment C'est tellement infime quoi Bon bah 36 Oui Allez j'accepte C'est vraiment juste histoire D'augmenter la réputation Parce que vraiment C'est tellement infime à chaque fois Que tu te dis quand même Ça sert pas à grand chose Pour l'instant Sans doute que plus tard Quand on aura nos stats Plus élevés Attends comment ça Marchande beaucoup plus le prix Le problème c'est que déjà Quand je marchande Avec seulement quelques golds De trop Je perds en réputation On le voit bien Et Thirion tu me dis Que je dois marchander Beaucoup plus le prix Mais je vais perdre Beaucoup plus en réputation Non ? C'est quoi l'intérêt ? Parce que pour moi L'intérêt de ce truc là C'est de gagner de la réputation Maintenant S'il faut Effectivement S'il faut aller beaucoup plus haut Peut-être Mais Bon bah on essayera alors Peut-être qu'on a pas La bonne technique Peut-être Alors Qu'est-ce qu'on peut Réparer là ? Bon Réparer s'il vous plaît Oui réparer Ça marche ou pas ? Voilà Alors comment ça coûte ? 85 golds pour réparer ça Tu vois Mais c'est hors de prix en fait C'est un truc de fou C'est-à-dire que là Tout mon pognon va passer Dans la réparation de ce truc là Alors que peut-être Que dans 30 minutes Je vais looter Un nouveau Un nouvel équipement Qui sera L'équivalent de ça Donc c'est pour ça Tu te dis au final Est-ce que ça vaut vraiment le coup Tu vois On va réparer ça Et on va réparer Le reste c'est pas trop la peine En réalité Non Il y aurait juste ça Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup Donc est-ce que vous me dites Alors non tu as raison Ah finalement j'ai raison Sur le marchandage Et bien alors Pourquoi Tyrion dit ça du coup C'est pas un gentil monsieur Tyrion Lannister C'est pas un gentil nain Alors je crois que tu perds De la réputation Que si tu n'arrives pas A conclure le marché Ouais T'as pas besoin de marchander Juste achète Ou vend alors des trucs Il n'y a pas besoin de marchander Ah Je pensais qu'il y avait besoin Si on voulait gagner de la réputation Moi j'ai peut-être mal compris Très bien Dans ce cas là Donne un pourboire Il te donne deux fois plus En réputation Ah bon Ah ben ça non plus On ne le savait pas Comment tu veux deviner Un truc pareil On ne sait pas trop Non il va se mettre en colère Si tu marches sans de trop C'est pas clair Sache que tu joues Au meilleur jeu de la planète Si tu veux un conseil Tu n'as qu'à demander Alors il y a déjà Beaucoup de conseils Sur le chat Comme tu le vois Donc merci Mais c'est bon J'imagine bien que peur en vrai Pourquoi réparer ma voiture Alors que dans 7 ans J'en achète une autre Mais tout à fait Ça ne sert à rien Exactement Bien Donc oui Bon clairement Je pense que je vais Pertre de l'argent Après bon là Ça m'augmente un petit peu La défense Mais bon Dépenser 85 gold pour ça Non Pour l'instant On va laisser tomber Voilà je vais seulement réparer Le gilet du coup Donc du coup Je ne vais pas marchander Alors Conclure le marché Allez alors Allons-y Ah oui Gagne réputation D'accord Effectivement On a aussi la réputé Même quand on marchande pas Finalement Loul On se fait chier pour rien D'accord Des carottes Pour rendre votre famille heureuse Des oignons Pour vous faire pleurer Bon on est pas mal 70 kilos Bon on va pouvoir continuer Euh Ouais Ah oui Il faut que je vire Il faut que je vende D'un des deux arcs Que j'ai là Bien sûr Faut que je vende L'arc ici Je crois que c'est tout Une fois que j'aurai vendu l'arc Il y a aussi l'arc coulant Mais du coup Il vaut peut-être mieux le vendre En fait Ouais On en prendra un autre plus tard Faut que je vende les deux arcs En fait D'accord Comment ça se fait J'ai pas pu le vendre Peut-être qu'on peut pas le vendre Chez lui Non Attends Tu me proposes pas De pouvoir vendre mes arcs Toi Portez-vous bien Vendre Armes Il me propose pas Alors lui Je peux pas lui vendre les arcs Aïe Ça c'est pas bon Il va falloir trouver La personne Qui va pouvoir vendre Venez acheter mon pas frais Il va vous leur acheter On ne peut pas se nourrir Que de pain Mais on ne peut pas vivre C'est pas lui Le forgeron Il voudra pas non plus C'est quand même des fois Un petit peu complexe Pour rien Tu dis mais pourquoi en fait C'est un petit peu pénible Non mais c'est vrai Il y a des trucs Tu te dis Alors vendre Alors lui il veut pas non plus Bon mais je sais pas Du coup c'est qui On peut vendre les arcs A qui exactement dans ce jeu Parce que c'est pas clair C'est pas l'armurier C'est pas le forgeron déjà Et j'ai pas de Je connais personne Il n'y a pas de magasin Il n'y a pas de magasin Sur l'archerie Donc Quelqu'un sait Aux archers Quel archer Quel archer Il n'y a pas d'archer Quelqu'un sait Où est-ce qu'on peut vendre les arcs J'ai des petits pains Aux fruits secs Et des pretzels Pour vous Venez vous en procurer Faire ce jeu sans aucune aide Attention Attention les gars Alors le chasseur Plus haut dans la ville Il y avait un chasseur Plus haut dans la ville Est-ce que c'est celui Qui est à côté du stand de tir Alors tu peux vendre à certains marchands Représentés par un sac Des marchands Représentés par un sac Ah Comme là par exemple Alors là il y a un sac Mais Voyons Peut-être là Voyons Ici on a un marchand Mais c'est clairement pas un marchand d'armes On va essayer Portez-vous bien Oui Adieu Eh bien Pas du tout Je peux lui vendre les flèches Ah si Attends Attendez Ah non en fait Je peux lui acheter des flèches à lui D'accord Si si lui en fait ça marche Vendre Armes Ouais donc ça n'a quand même pas trop de sens les gars Parce que Je veux dire c'est pas Le mec c'est C'est un espèce de Boulanger pâtissier quoi Il te vend des saloperies Et en fait Tu peux lui vendre des arcs à lui Le chasseur Le chasseur acheté plus cher les arcs Ouais ouais donc lui on peut quand même Après on voit qu'il a que 280 gold dans tout Comment il reprend les arcs ? Ah oui seulement 54 gold 54 gold et 19 gold Donc c'est pas énorme On va essayer d'aller trouver le chasseur Mais le chasseur il est où ? Est-ce que c'était là où il y a le stand de tir ? C'est ça la question Le chasseur est où ? Parce que Clairement là on le voit pas Je pense Les icônes c'est un bordel aussi Mais où est mon curseur ? Mais le curseur tu le vois pas ? Il est où le curseur ? Allo ? Je cherche mon curseur les gars Mais Il a bugué mon curseur ? Est-ce que quelqu'un voit mon curseur à l'écran ? Alors attends Ça y est il est là Le curseur avait bugué Je pense que mon curseur avait bugué Donc oui je cherche le chasseur les gars Alors l'armuria L'entrée de la ville c'est mieux Il y a une autre armuria à l'entrée de la ville ? Alors oui c'est là où il y a l'étoile Là où il y a l'étoile Là ? Ah c'est là ? Non c'est un donneur de quête Près de la meule à aiguiser Ce bordel Alors non Gastlan nous dit que c'est vers le nord Non franchement il y a quand même beaucoup de choses Et puis le pire c'est qu'il n'y a pas de légende C'est à dire que tu n'as même pas de légende claire Tu vois à droite ou à gauche Qui va t'expliquer Juste la signification des icônes Tu dois aller sur chaque icône pour comprendre Et c'est un tel bordel Alors au stand de tir dans le petit trou Ah donc c'était bien au stand de tir du coup C'est dur les gars C'est dur Il est à gauche Vous dites tous un truc différent les gars Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? Vous dites tous un truc différent Tous Je vous assure tous Moi je ne sais pas qui me fier Vous dites tous un truc différent les gars On cherche le chasseur Voilà Le chasseur C'est trop bordélique à un moment donné Vous vous rendez compte Vous vous rendez compte ce qu'il faut faire Juste pour trouver un PNJ Ah On a trouvé le chasseur Parce qu'en fait vous parlez de l'étoile Mais pas de l'étoile qui est en bas Vous parlez de l'étoile nord les gars L'étoile nord Elle était là l'étoile Ok donc Si je continue un petit peu Et que je vais à gauche On va aller au chasseur Aïe 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 c'est compliqué Le chasseur devait être là non ? Oui voilà ça va être ici Alors évidemment Une fois que tu connais le jeu par cœur Ce n'est plus un problème Voilà Donc maintenant on saura que le chasseur est ici C'est toi le chasseur ? Ah oui c'est ça C'est un chasseur Tout à fait Très bien On a trouvé le chasseur Merci beaucoup Alors Parlons affaires Au revoir Et donc Vendre Il le reprend moins cher que l'autre Il le rachète moins cher que le boulanger les gars Le boulanger me reprenait l'arc con à 50 gold Au secours Est-ce que vous avez d'autres idées ? On va faire une pause ? On va faire une pause des gars Ça fait 4h20 de live 4h30 de live sans pause Je crois qu'il est temps que je crois qu'il est temps qu'il est temps d'aller se désaltérer Il reprend l'arc moins cher alors que c'est un chasseur Au bout d'un moment pourquoi ? Tu sais pas Pourquoi ? Peut-être parce que c'est un arc coumant et que du coup c'est un arc ennemi Et que donc voilà Peut-être juste pour ça Ou peut-être ça n'a rien à voir C'est dur les gars C'est dur C'est dur C'est dur C'est dur les gars C'est dur Alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va aller chez le boulanger ? C'est dur On a besoin d'une pause Je crois qu'on a besoin d'une pause les gars Alors va au stand de tir Maintenant c'est le stand de tir Allez on va essayer le stand de tir La bonne nouvelle c'est que le stand de tir je sais où il est Et oui Alors on va tenter le stand de tir Voyons Peut-être que le PNJ du stand de tir va nous le reprendre plus cher Alors peut-être Le problème c'est que je ne peux pas Je ne vais quand même pas sauter là Je vais me péter une rotule si je saute ici Donc il faut faire tout le tour C'est pénible Allons-y Ouais T'es vraiment obligé de faire le tour Ça c'est énervant Après peut-être que ce n'est pas le moyen le plus rapide Mais bon On va au stand de tir les gars Garde l'arc et vend le reste J'avais pensé à garder l'arc Le temps qu'on maximise la force et l'agilité Mais je me dis que je vais certainement tuer d'autres archers Comment ? Plus tard Donc que j'aurai d'autres arcs C'est pour ça Bon Donc bon le garder Autant le vendre Enfin tout dépend Alors monsieur Combien vous le reprenez ? Déjà est-ce que vous êtes un marchand ? Bonne journée à vous Je ne sais pas si c'est un marchand en fait lui Si c'est un marchand Bonne chance à vous Attention Vendre Et lui ne reprend pas l'arc Oh c'est dur les gars Et lui ne reprend pas les arcs Il reprend les flèches mais pas les arcs C'est dur C'est dur les gars Bah c'est dur C'est dur C'est difficile tout ça Bon alors Maintenant on saura qu'il reprend que les flèches et pas les arcs Il n'a pas pris son cheval Bah si mais il faut attendre que je fasse la quête en fait Il fallait attendre là Enfin je ne sais pas Mais je ne sais plus moi les gars Bon Écoutez Le mieux finalement Avant qu'on devienne fou C'est que j'aille mettre Vous savez quoi ? On va aller voir Thérèse Tiens voilà On va aller voir Thérèse Allez Il suffit Donc On va aller voir Thérèse Ça fait longtemps En plus il y a une quête là C'est quoi ça ? Il y a une quête Tiens On va aller voir Thérèse Ça nous permettra d'aller nous laver Et de poser et de poser un petit peu ce qu'il faut poser Allez on y va On y va Au secours Le maître archier qui ne prend pas les arcs Et le boulanger si Alors Très bien Je vais aller poser mon arc C'était ici Dans le coffre Est-ce que je dois manger ? Pas du tout J'ai même trop faim Enfin non je n'ai plus du tout faim J'ai trop mangé Donc Oui Alors attends Non Inventaire Voilà Arme On va poser l'arc coumon Et on va poser Celui-là On le vendra plus tard Voilà on est à 64 kg Là ça ira Le reste On garde tout ça Euh On garde tout ça Ouais ça ira Alors Il n'est pas content Allons parler à Thérèse Non Avant de parler à Thérèse Je vais voir ce que c'est Le lieu qui est juste à côté À l'ouest À l'ouest Il y a un lieu inconnu J'aimerais bien savoir ce que c'est Allons voir Alors c'est ici Oh là là Qu'est-ce qu'il se passe ici Pas mal C'est pas ça le lieu inconnu C'est presque le lieu inconnu Mais pas tout à fait Oh c'est paisible C'est paisible On pourrait que rejeter Mais bon Oui Quoi ? Quelque chose ne va pas Si Qui t'arrives Ah un petit bug C'est rare en fait Ce genre de bug C'est assez rare en fait De voir des objets Au dessus du sol D'ailleurs c'est la première fois Qu'on le voit Il y a des roseaux Des roseaux Et des nénuphars Mais le lieu inconnu Je suis passé à côté Dis donc Attends ça devait être là C'est là le lieu inconnu Ah Qu'est-ce qu'il se passe Comment ça Vider ce qu'elle Qu'est-ce que tu nous dis Ah voilà Tanner Ah mais attendez Tanner Mais c'est le cuir Non ? Mais oui Attendez mais Tanner C'est pas ce qu'il vous faut Putain les gars Si on a trouvé pile Pile poil Ce qu'il vous fallait Incroyable Attendez Parlons à faire Ah non Elle ne peut pas réparer Elle ne peut pas réparer Mon équipement de cuir Ce qui est bizarre J'ai acheté des bandages Ça c'est important En plus ça ne pèse que dalle Bandages J'achète les 10 Voilà Le reste je m'en fous Qu'est-ce que ça coûte ? 6 gold j'achète Ça je lui prends Par contre Elle ne veut pas me réparer mes trucs Non Elle ne veut pas me réparer mes trucs Pourtant le Tanner Ça devrait être le bon endroit Pour réparer mes trucs de cuir À un moment donné Bizarre Et bien c'est très curieux Cette histoire Bon enfin une petite pause les gars 4h30 de live sans pause J'en peux plus Merci Burba Pour les 5 bas Certaines quêtes Certaines quêtes ont des issues Qui dépendent du temps Que tu mets pour les réaliser Donc Va plutôt t'occuper De Thérèse Entre deux quêtes Ben ouais Mais il y a beaucoup de choses À faire les gars C'est ça le truc Mais oui On ira parler à Thérèse On va faire une petite pause là Même si bon C'est pas le mieux Non vous savez quoi J'ai envie de faire la pause Là où il y avait Le lac là C'est un lac Bon je pense que c'est un lac Quand même très joli Je pense qu'il y a moyen de se faire un petit truc là Un petit pique-nique là Magnifique saut C'est beau là On va se mettre là Voilà On fera jamais mieux On fera jamais mieux les gars Par contre je pense qu'on finira ce jeu Dans à peu près 300 heures Ça sera long et dur Petite pause Je reviens dans 3 minutes Keù est-ce que je pense C'est parti Je veux faire un clou Je vous le range Sous Hop 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 Merci. 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 C'est le jeu le plus long et le plus lent que la Terre ait jamais porté. Mais pourquoi pas ? Ça fait du bien de temps en temps. Alors merci juste quand j'ai fait la pause là. Elgast a attendu la pause, première pause depuis 34h30, pour offrir 5 subs à la communauté. Remercions-le chaleureusement. Merci beaucoup Elgast. Du coup, tu as offert un sub à Métos. Yaya. Diane Bourbif, invocateur. Et invocateur. Ben voilà. Très bien. Eh bien, bravo. J'espère que vous l'avez remercié, bande de malotrus. Vous voilà des bons membres. Mais seulement pendant un mois. Après cela, vous redeviendrez des mauvais membres. Oui, de mauvais membres. Donc, reprenons. Alors, on va voir si on n'aurait pas des quêtes avec Thérèse. Thérèse qui n'est pas là du tout. Ah, attendez. Crochetage facile. Qu'est-ce qu'on fait ? On tente ? Ecoutez, je suis seul. Allez, j'y vais. Ça ne marche pas. Ben alors. Ça ne marche pas. Je ne peux pas faire tourner le truc. Mais c'est bugué. Mais ça ne marche plus. Eh bien écoutez, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Allo ? Allo ? Attendez, parce que tout à l'heure, on l'a changé. On l'a mis en facile. Ah ! Tourner la serrure LB. Ah ben attendez, ils ont changé le truc maintenant. Maintenant, c'est LB. Alors attention. Tourner la serrure LB. J'ai quand même raté. J'ai quand même réussi à rater en fait. D'accord. J'ai compris le projet, je crois. C'est-à-dire qu'en fait... Ouais, en fait, c'est un peu plus simple, mais ça reste pas évident. Oui. D'accord. D'accord. Plutôt que de tourner les deux sticks, il faut seulement tourner un seul des deux sticks. Voilà. Et en réalité, quand tu fais beaucoup de crochetage, on n'aura plus de problème au niveau monétaire. Très clairement. Très clairement. Bon, on va aller poser ça vite fait. Je suis comment là ? 81.2. On va parler à Thérèse du coup. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à Thérèse ? Bonjour Henri. Oui. Ouais, donc effectivement, c'est un petit peu plus simple. Puisque là, en fait, il faut seulement tourner le stick droit. Et plutôt que de tourner le gauche en même temps, t'as juste appuyer sur LB. Donc oui, c'est plus simple. C'est pas gratuit non plus, mais c'est plus simple. C'est quoi ce chien qui traîne dans le coin ? Il me dit quelque chose. Tu ne te souviens pas de lui ? C'est Cabot, le chien du boucher de Scalice. Ah, mais évidemment. Quand je suis retourné enterrer mes parents, il gardait le corps de son ancien maître. Fidèle jusqu'au bout. Comment ça se fait qu'il soit ici ? Quand on t'a ramené ici en chariot, on a pris Cabot avec nous. Il vit au moulin depuis. Comment il va ? Beaucoup mieux maintenant. Je lui passe de bons morceaux de temps en temps, quand mon oncle a le doux tourné. Tant mieux. Ce serait dommage qu'il meure de faim. Et le meunier, qu'est-ce qu'il pense de lui ? Il ne le supporte pas. Ah bon ? Pourquoi ? À chaque fois qu'il l'aperçoit, il hurle que c'est une bouche inutile à nourrir et il menace de l'écorcher. Seigneur. Et même quand Cabot a ramené un lièvre des bois, cela ne l'a pas mis de meilleure disposition. Il l'a mangé sans rechigner, mais cela ne l'a pas fait changer d'avis. Je pourrais lui en parler ? Tu perdrais ton temps. Est-ce qu'il t'obéit ? Moi ? Pas vraiment. Il est du genre têtu. Et je ne suis pas très stricte. Ah, trop gâté alors. Ce n'est pas ça. C'est simplement qu'il n'a encore jamais appris à obéir. Mais quand il s'agit de demander un peu de viande, il sait y faire. Depuis combien de temps il vit avec toi ? Plus ou moins depuis qu'on est arrivés ici. Il s'en va de temps en temps, mais il revient toujours. Parfois, je ne le vois pas de toute la journée. Je crois qu'il aime bien aller se balader. Il mène la belle vie alors. On peut dire ça. Je le garderai bien, mais il me rappelle trop Magnan. Tu vois, je n'ai pas envie de penser à Scalice. Magnan ! Je me suis dit que tu pourrais le prendre avec toi. Moi ? Tous les deux, vous vous entendriez à merveille. C'est un bon toutou. Aussi fidèle qu'adorable. Et je serai tellement heureuse... Mais il fait la trutruche. On n'a jamais eu de chien à la forge. On n'en a jamais eu besoin. Allez, il n'a personne au monde. Alors peut-être qu'on va donc l'apprivoiser. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse ensuite s'en servir en combat. Comme Magnan. Ah, tac ! Très bien, je vais le prendre. Il me tiendra compagnie dans mes voyages. Merci, Henri. Vas-y, va le chercher. Ça va être ça, en fait, les gars. Il doit traîner quelque part dans le coin. Ça va être ça, dis donc. Le coup du clébard. Il va nous suivre. C'est très bien, ça, d'ailleurs. Il est où ? Mais il est où, ce con de clébard ? Je vais le dresser, moi. Comme Magnan. Non, je vais le taper avec l'épée. Pour qu'il comprenne qui est le maître. Respecte mon autorité ! Il est où, ce con de Cabot ? Allez, là. On l'a trouvé. Respecte mon autorité ! Eh Cabot ! Tu te souviens de moi ? Ascalis, tu te souviens ? Tu veux venir avec moi ? Viens alors. On va s'entendre comme larron enfoir tous les deux. Suis-moi. Oh là là. Alors, à partir de cet instant, vous jouissez de la compagnie d'un chien. C'est votre meilleur ami. Il est là pour vous protéger et vous venir en aide. Mais vous devez prendre grand soin de lui. Donc, j'aurais sûrement pu déjà l'avoir depuis plusieurs heures. Vous pouvez lui parler de nourrir idéalement de la viande. Mais les gars, déjà, il faut se nourrir soi-même. Si, en plus, il faut nourrir le toutou, à un moment donné, au secours ! Lui donner des ordres et les récompenser quand il le mérite. Savez-vous du curseur pour lui donner une myriade d'ordres avec Y ? D'accord, d'accord, d'accord. Nouvelle compétence, maître chien. D'accord. Anglais, acolyte. Il y a les statistiques. La plus importante, l'obéissance. Elle indique si votre chien est enclin à vous obéir ou non. Son niveau baissera après chaque blessure subie. Et si vous négligez votre chien pendant trop longtemps. Mais est-ce que, genre, on peut... Est-ce qu'on peut mettre le chien chez soi et le laisser pendant un ou deux jours et revenir plus tard, tu vois, ce genre de choses ? Ou on est obligé de le prendre avec nous tout le temps ? Si votre obéissance descend de son certain seuil, votre chien cessera d'obéir à vos ordres. D'accord. Bon, l'obéissance est important. Très bien. Alors, c'est marrant parce que j'en vois sur le chat qu'on fait les jeux mais qui n'ont jamais eu de chien. Ben oui, j'imagine que si vous n'allez pas reparler à Thérèse... Ben en fait, elle ne vous propose pas les clés barres et c'est fini peut-être. Je ne sais pas. J'en sais rien. Bien. Du coup, il nous suit là ? Pas trop. Ah merde. Ben alors qu'il a bugué ou quoi ? Ah ça y est. Ça y est, il se passe quelque chose. Alors voyons. Bon chien. C'est un bon toutou ça. C'est un bon chien ça. C'est un bon toutou ça. Alors quoi, le chien est ajouté plus tard. Ah, il fait partie d'un DLC le chien. Ah d'accord. Mais voilà. Donc le chien n'était pas dans la version vanilla apparemment. C'est pour ça que vous ne l'avez pas eu les gars. D'accord. Très bien. Bon. Ben très bien. Autre commande. Ah, on peut le dire de retourner au moulin, d'accord. Ben en avant. Allez viens, en avant. Il va nous suivre évidemment qui va nous suivre. Bon, par contre ça veut dire qu'il va falloir qu'on achète de la bouffe. Ça, ça va être pénible. Ou alors qu'on aille tuer des lapins ou je ne sais quoi. Il se défendra lorsqu'il est attaqué. Il vous aidera à vous occuper des ennemis. Il courra avec vous. Je n'ai pas eu le temps de lire. Donc la compétence maître chien. Ah, acolyte. Non, il n'est pas là du coup. Ah voilà, cheval et chien. Oh là là. Mais c'est tellement complet ce bordel. Loul. Et du coup, j'ai un cheval là. Ah, je ne sais pas. Peut-être que j'ai un cheval en fait. Donc, obéissance 55. Sens de l'odorat. Ordre actuel, d'accord. Très bien. Est-ce que j'ai un cheval ? Ah, mais j'avais un cheval finalement. Il fallait juste que j'appuie sur Y les gars. Eh bien écoutez, j'ai un canasson. C'est bien. Alors, mon cheval galet. Autre cheval. Pas clair. Oui. Je peux monter dessus ? Ah, je peux monter dessus. Mais voilà. Nous voilà un vrai chevalier putain. Objectif accompli. Ben voilà. Alors, suivez les hommes. Mais quel homme ? À mon avis, on a dû foirer une quête. Je pense que j'aurais dû prendre le cheval tout à l'heure lors de la quête et suivre les hommes. Mais en fait, le cheval est venu là. Quand je l'ai sifflé, du coup, il n'y a pas d'homme. Bon, je pense que le mieux, c'est de me dépêcher, de retourner à l'endroit de la quête, non ? Voyons. Bon, alimentation, c'est bon. Il ne faut pas que je dorme, j'imagine. Alors, attendez. C'est un bordel, mon Dieu. Mais c'est un bordel monstre. Où est la quête, en fait, les gars ? Attendez, la quête. Oh là là, mais la quête principale, il y a 150 000 quêtes maintenant. Ah non, terminé. J'ai rien dit. Alors, attends. Voilà, c'est ça. Suivre les hommes. Il faut que j'aille au A. C'est aussi loin ? Bon, ben allons-y. Ecoutez, il faut aller au A. C'est-à-dire que le A, il est là-bas. C'est par là le A, les gars. C'est par là. Un petit peu l'enfer sur terre tout ça. 80 kg. Ah non. Il faut que j'aille poser ce que je venais de looter là. Au pied. Il est passé où le chien ? Le chien a disparu. Ah non, il est là-bas. Ils sont tous partis ? Ben, apparemment. C'est compliqué ce jeu, vous le savez, c'est compliqué. Alors, inventaire. Voilà. Il faut que je vire des trucs. Il faut virer des trucs. Armure. Nourriture. Attendez. Inventaire. Vous trouvez. Ça, c'est ce qui est dans mon coffre. Voilà. Ça, c'est ce qui est sur moi. Non. Attendez. J'ai un doute. Je ne sais plus là. Mais non. Inventaire, c'est dans le coffre ou sur moi ? Attendez. Trouver inventaire. Non. Inventaire, c'est sur moi. C'est ça. Je crois. Oui. Inventaire, c'est ce que j'ai sur moi. C'est ça. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je vire ? Je venais de looter plein de trucs qui pesaient lourd là. Mais qu'est-ce que c'était ? Il y avait ça, le cuir de serre. Il y avait... Il y avait... Il y avait... La peau de mouton, tiens. Effectivement. C'est tout. 67 kg. On va dire qu'on est bon. Bon, allons-y. Est-ce que Toutou peut venir avec nous ? Parce qu'il est censé venir. Je lui ai dit de venir. Voyons. Parlez. Allez. On reprend. Autre commande. En avant. Allez, viens. En avant. Il devrait nous suivre, non ? C'est pas clair. Est-ce qu'il va nous suivre ? Il ne me suit pas, en fait. Je sens qu'il ne me suit pas. C'est même sûr. Il faut que je lui donne à manger, non ? Écoutez, tant pis. Pour l'instant, je laisse là. Il ne veut pas me suivre. Et le problème, c'est que moi, je n'ai pas de... Je ne peux pas retourner à la ville pour acheter de la viande. Tu vois, à un moment donné... Au secours ! Au secours ! Attendez, il faut peut-être dormir, non ? Parce qu'il va faire nuit, en plus. Une seconde. Il va faire nuit, là. Est-ce qu'on ne devrait pas dormir, les gars ? Il est quelle heure ? Presque 21h. On va peut-être dormir, non ? On va dormir un petit peu. Le problème que j'ai avec ce genre de jeu, c'est que je suis d'une lente heure. On va dormir jusqu'à 5h du mat'. Voilà. Non mais c'est toujours pareil ce genre de jeu, c'est vrai. Les autres c'est pareil aussi, c'est-à-dire que si tu veux vraiment bien jouer... Comment vous pouvez oser dormir dans le lit de quelqu'un d'autre ? Comment vous pouvez oser dormir dans le lit de quelqu'un d'autre ? Allez-vous-en. Comment ça ? Mais ce n'est pas mon lit. Vous vous fichez du monde à dormir ainsi dans le lit des gens ? Sortez de là où vous allez le regretter. Mais c'est mon lit. Vous vous croyez chez vous à ronfler comme ça ? C'était son lit. Putain, c'était le lit de Thérèse. C'était le lit de Thérèse. Barrez-vous de là. Ah oui, c'est que mon lit, il est là. Il est là, mon lit. Eh, jeune homme. Vous ne pouvez pas dormir là. Allez vous trouver un autre lit. Ouste. Eh, debout là-dedans. Vous n'avez rien à faire. Je vous souhaite une bonne santé. Le mec, il ne m'a pas reconnu, tu sais. Le péché qui ne m'a pas reconnu. Mais qu'est-ce vous ? Mais qu'est-ce vous, voyons ? Vous êtes trempé de lit, monsieur. Oh la 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 la. Bonne chance à vous. Au secours. En reprenant. Quelle heure il est du coup, là ? Bon, il est minuit. Bon, on reprend. Je suis trempé de lit. Voilà, c'est celui-là, mon lit. C'est celui-là, mon lit. Au secours. Au secours. Mais avance. Alors attends, je vais où, du quoi, 50 ? Il est quelle heure, là ? 5h ? Voilà, on va aller, là. C'est mon lit, ça devrait être bon, non ? Il ne devrait pas me réveiller, là. Oh, quel enfer ! Quel enfer ! Voilà. Aïe, 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 aïe. Tous les jeux de ce genre, c'est quand même un peu toujours pareil. T'as des vieux bugs à la con, des trucs bizarroïdes. Mais c'est normal, ils ne peuvent pas faire un truc vraiment totalement cohérent du début à la fin. Il y a tellement de mécaniques, en fait, qui s'imbriquent les unes dans les autres que ça paraît impossible, en fait. Ah, putain, il ne nous a pas reconnus. Elle est quand même bien bonne, celle-là. Merci Geekstream pour le Russum Ours ! Mais il est toujours là ? Ça ne vous tente pas de parier sur le tournoi de raté ? Non, ça ne me tente pas du tout. Vous vous croyez où ? Dans une auberge ? Fichez le camp d'ici. Mais il est con, ou quoi, celui-là ? Aucun sens. Debout là-dedans. Vous n'avez rien à faire ici. Mais c'est n'importe quoi, mais... Attendez, les gars. On est bien d'accord que c'est chez moi ici aussi, non ? Où j'ai pas compris quelque chose ? Non mais les gars, on est bien d'accord, c'est chez moi ici aussi. Vous êtes à dormir ainsi dans le lit des gens ? Sortez de là où vous allez le regretter. Mais pousse-toi, espèce de pauvre con. Tu vois bien, je ne peux pas passer. Mais quel enfer. Le mec, il veut me mettre dehors de mon chez-moi, quoi. Debout là-dedans. Oh putain, mais va-t'en. Oh là là là, ça devient infernal, là. Vite, il faut partir, là. Allez. Oh là là, mais quel enfer. Allez. Et quel enfer. Mais quel enfer. Alors, est-ce que la quête est toujours disponible ou alors elle n'est plus là ? Oui. On doit aller au A. Ah, mais je peux faire un voyage rapide. Ouais, mais vous savez quoi ? On pourrait faire un voyage rapide. On le voit parce qu'il y a l'icône du voyage rapide. Mais en fait, je vais y aller un petit peu comme ça en galopant. Allez hop. Si j'y arrive. Alors, voyons. On va essayer. On va voir. Oh, c'est beau. Suivant ce petit sentier. C'est un joli petit sentier que voilà. On pourrait presque sentir la rosée du matin, les gars. Presque. Ah, je découvrais un lieu d'intérêt. Attendez. J'ai découvert un lieu d'intérêt. J'aimerais bien comprendre ce que c'est. Euh, un lieu d'intérêt. C'est-à-dire ? C'est toi l'intérêt ? Il y a un vieux totem là. J'ai découvert un lieu d'intérêt, les gars. Un lieu d'intérêt. Il y a forcément un truc. Sinon, il n'aurait pas dit ça. Attendez. 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 C'est un lieu d'intérêt, les gars. C'est un lieu d'intérêt. Alors, c'est pourquoi c'est un lieu d'intérêt ? Il n'y a rien ici. À quel moment il y a un truc ? Un lieu d'intérêt. C'est là. C'est droit devant moi, juste à gauche. Voilà. Un lieu d'intérêt. C'est là. Un lieu d'intérêt. Il doit avoir une connerie, genre un cadavre ou quelque chose. Ah ! On peut cueillir de la camomille. Loul. On peut cueillir de la camomille. Très bien. Des camomilles, oui. Bon, mais l'intérêt, ce n'est pas clair. Non. Il y a des pâquerettes, mais... Quelqu'un sait ce que c'est, le point d'intérêt ? C'était quand même pas la camomille. Si, peut-être. Bon, écoutez, je ne sais pas, tant pis. On continue. À un moment donné... Je crois que j'aurais toujours du mal avec ce genre de jeu, quand même. En fait, ça offre trop de trucs et en même temps pas assez. Vous voyez ce que je veux dire ? Et moi, le problème, c'est qu'un joueur comme moi, il a forcément envie de tout faire. Mais du coup, ça ne fonctionne pas bien, quoi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pas un geste. Dépose ton arme et donne-moi tout ce que tu as. Heure non. Viens. Viens. Non, non, je m'en vais. Je m'invite expédier. Il prend ton arme. Amène-toi. Oh, le cheval. Je crois. Putain. Mais prends ton arme. Ça y est. Je suis déjà moitié mort. Putain, mais sérieusement, c'est quoi ? Mon dieu. Appelle ça un combat. Oh, j'ai mouru, hein ? Oh, j'ai mouru, hein ? Oh, j'ai mouru, hein ? Oh, oh, oh. Oh, là. Tu prends ça ! Oh, prête ! Pas ici ! C'est la mort qui t'attend. Il est où ? Je te picote ! Je ne vais pas lui parler. Mais pourquoi je ne vais pas lui parler ? Mais putain, c'est débile ! Il se fuit maintenant ! Quel jeu de con ! Mais je ne pouvais pas lui parler, ni le finir ! Mais attaque-le ! Ah, je n'ai plus mon arme. D'accord. Ça m'énerve. Je commence à m'énerver. Je vais aller, là. Voilà. Loulue. Ah, le cadavre a disparu. Très très bien. Bon, je prends tout. Maintenant, il faut redescendre. J'espère que je ne vais pas me... On va dire que c'est par là. Quel bordel ! Je ne pouvais pas le finir. Je ne pouvais pas lui parler. J'avais l'option de parler quand il s'est mis à genoux. Je ne pouvais rien faire. Bon, bref. On s'est sortis de ce gars tapant ! Magnifique, là-bas encore. En fait, c'est réaliste. C'est juste réaliste. Ah, il y a un PNJ. Ils étaient trois. Ce ne serait pas le troisième, des fois, là ? Attendez, dans le doute. On va se mettre en furtif. C'était peut-être le troisième, celui-là, non ? Je sens que c'était le troisième, lui. Il siffle. J'aurais tout bu. Un porc qui va de son plein gré à l'abattoir. Qu'est-ce que c'est ? Putain ! Foudou ! Tu es un homme mort. Je sais comment ça va se terminer. Oh, bon sang ! Pas de pitié. Putain ! C'est vraiment insupportable, en fait. J'étais derrière lui. J'ai essayé. Je rappelle que j'ai eu une dague. Mais en fait, non, je n'ai rien pu faire. Assommé, j'ai essayé. Il ne s'est rien passé. Il s'est retourné. C'est quand même extrêmement énervant, les gars. Excusez-moi. Bon, mais je loot tout. 135 kg. Parfait. Bon, il fallait trouver l'autre pour le looter, là-bas. Il était mort ou pas ? Je ne suis pas sûr, le dernier. Ils étaient trois. Maintenant, il faut aller récupérer le canasson. En fait, voilà. Ce qu'on vient de voir là, c'est tout le problème que j'ai avec ce genre de jeu, tu vois. Tu as un gars tapant, tu te fais attaquer. Le problème, c'est que bon, tu y arrives. Mais si tu veux tout looter, parce que forcément, tu veux tout looter, tu ne peux pas, parce que du coup, tu es en surcharge. Bon, le canasson était à moitié buggé, là. Loul. Il en manque un, mais est-ce qu'il est là, le troisième ? Je l'ai tué le troisième ou pas ? Je ne sais plus. Il n'y a pas de cadavre au sol. Je ne sais plus si le premier que j'ai combattu, je l'avais tué ou s'il était juste... Je ne sais pas, en fait. Bon, bref. Voilà. Et du coup, on se retrouve là et qu'est-ce qu'on va faire ? Maintenant, j'ai passé dix minutes dans le menu. Dix minutes dans ce menu de mort, parce qu'on vient de tuer trois gugus, pour voir au niveau des armures, au niveau des armes, ce qu'on fait, ce qui est utilisable ou pas, ce que je vais revendre ou pas. Ensuite, il y a le poids à gérer. Il faut revenir en ville pour repartir. Voilà. Et ça, c'est le problème que j'ai dans tous les jeux de ce genre. C'est qu'on te propose ça, mais si tu le fais, tu casses complètement le jeu. Déjà, économiquement, tu casses le jeu, mais tu casses aussi ton propre fun. Et du coup, à chaque fois, je me dis, mais comment on est censé jouer à ce genre de jeu ? Je crois que je ne comprendrai jamais. Vous allez me dire, mais il ne faut pas looter. Mais du coup, tu ne joues pas, il ne faut pas looter alors. Moi, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre dans ce genre de jeu. Et c'est toujours pareil. C'est toujours la même chose. Parce que les Elder Scrolls, c'est pareil. C'est la même chose. Aïe, 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 aïe. Il est où mon canasson ? C'était par là. Alors, Burba, deux balles, il y a le canasson, tu peux stocker du stuff sur lui. Ah, mais ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Bon. Ben, c'est parti. Alors, les armures. Voyons. Donc, ça, c'est nul. Capuche grise. C'est un petit peu mieux que ce que j'ai, non ? Parce que du coup, j'avais quoi de base ? Ça remplace ça ? Attends, mais la capuche remplace mon truc que j'ai là ? Je ne comprends rien, les gars. Non, attendez. Mais si ? En fait, c'est tellement... La capuche grise semble mieux que ce que j'ai. On est d'accord. Parce qu'en fait, ce que j'ai, c'est ça. Voilà. Le hoqueton. Le hoqueton, la capuche grise est mieux. La capuche grise est un petit peu mieux, oui. Ben oui. Et du coup, c'était quoi l'intérêt de prendre le hoqueton, alors ? Parce que ça, ça me permet... Il y a un minimum de défense. Mais du coup, c'était quoi l'intérêt du hoqueton ? Que je comprenne, en fait. Pourquoi je m'étais mis ça ? Le hoqueton, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres ? Alors, défense un en tout. Ah oui, c'était le charisme. Mais même ça, en fait, c'est incompréhensible. Parce que là, ça t'indique charisme 9. Mais quand tu regardes ton charisme à droite, il reste à 5. Tu vois ? Et si je repars là, capuche grise. Donc, on voit que charisme 7. Mais en fait, ça reste à 5, le charisme. Donc, même ça, ce n'est pas compréhensible. Comment fonctionne le charisme dans le jeu ? T'as l'impression qu'il y a plusieurs stades de charisme, tu vois ? C'est dur, hein ? Oui, c'est dur. Oui, c'est dur. Mais en tout cas, capuche grise, c'est mieux, clairement. On va le mettre. Donc, ça, c'est quoi ? Ça se met où, ça ? Ah, ça, c'est sur la tête. Sachant que là, je n'ai pas de casque. Donc là, ça vaut largement le coup de mettre ce casque. On est d'accord. Il pèse 4 kg. Allons-y. Alors, le colotin de noble, là. Loul. C'est ça, le problème. À chaque fois que tu fais un combat, derrière, tu mets 10 minutes après. Comment veux-tu ? Comment veux-tu ? Comment veux-tu, putain ? Alors, c'est quoi ? Ça se met où, ça ? Ça se met là, d'accord. Euh... Ouais, bon, je perds un petit peu, mais après, c'est que les mains. Bon, le colotin, il est moins bien, c'est sûr. Les gants de chasseurs, ça doit être mieux, ça, non ? Que les gants en cuir, ça peine mieux. Bon, vas-y, mets les gants de chasseurs. Euh... Ici, c'est pas clair. On va mettre quand même ça, du coup. Vas-y, mets ça. Alors, on n'a pas fini, attention. Maintenant, les Greg ! Alors, apparemment, c'est mieux de ce qu'on voit là, vu que ça nous propose d'être plus discret, plus furtif. Et j'aimerais bien comparer avec l'autre. Je vais essayer de comparer avec l'autre. Bon, c'était les brés, je crois. Je crois que c'était les brés... Euh... Voilà, c'était les brés rouges, c'est ça. Je crois que c'est un peu comme ça. Et là... Je vais en dire plus. J'ai un peu de temps à le faire. Je crois que c'est du très important. Je crois que c'est un peu plus tard. Et je crois que c'est un peu plus tard. Je crois que c'est un peu plus tard. Ouais, donc quand on va s'équiper de ça, c'est un petit peu mieux, évidemment Voilà, ah le pourpoint robuste Voyons, ah c'est pas mal ça Et là par contre, on gagne bien un poids en charisme Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que là ça fonctionne, tu vois ? Mais elle est où la jauge de charisme, bordel de merde ? C'est vraiment incompréhensible Là on passe à charisme 6 avec ça Parce que de base j'ai quoi là ? Il ou l'autre pourpoint Mais putain, mes trier ne servent à rien en plus Alors on y retourne les gars, on y retourne Je pense que mon problème c'est que je veux trop bien jouer au jeu Non mais c'est ça, je suis désolé de le dire mais c'est ça Je veux trop bien, le pire c'est que ce qu'on fait là Je me doute bien que ça sert pas à grand chose En vérité, ça sert pas à grand chose ce qu'on fait là Mais j'essaye de jouer correctement au jeu Mais dans les faits je devrais m'en foutre complètement évidemment Et continuer la quête Mais je peux pas Je peux pas Je peux pas Je peux pas les gars Alors, le pourpoint Il faut que je retrouve Voilà, en fait c'est ça J'avais la veste légère foncée, on est d'accord Donc ça va se jouer entre la veste légère foncée Et le pourpoint robuste On y est Et là, voyez, là Charisme 7 Charisme 8 Et là tu vois bien le point en charisme supplémentaire Et pourquoi dans les autres trucs qu'on le voit pas ? Attends, là j'aimerais bien le comprendre quand même Parce que là ça m'intéresse, tu vois Là ça m'intéresse Charisme 7 On est à 5 en charisme Mais charisme 8 Là on se retrouve à 6 Donc ça veut dire que Un point en charisme supplémentaire Fait up Ma stat de charisme De un point On est d'accord Bon Alors si ça se passe comme ça Pourquoi ? Par exemple pour les grecs noirs Tu vois Qui ont 12 en charisme Si je reprends Les brais rouges Qui ont 5 en charisme Et bien ça ne modifie pas la stat Alors là les gars Voilà Là voilà C'est typiquement le genre de truc Qui pour moi est Ça c'est le genre de truc Qui pourrait me faire rachouit un jeu A cause de l'incompréhension du bordel Vraiment Vraiment Vous avez compris ou pas ? Je pense que là Ce que je viens de démontrer Est très pertinent Dans le non sens du bordel Et j'aimerais bien que quelqu'un puisse m'expliquer Parce que quand tu vois ça Ça veut dire que C'est absolument pas cohérent Et ça donne pas envie de t'y investir Là dans ça en tout cas Dans ce que je suis en train de faire Ça donne pas envie de t'y investir Les brais rouges ont 5 en charisme Je les équipe Mon charisme total reste à 5 Très bien Je vais prendre Les grecs noirs Qui vont remplacer Les brais rouges Ça remplace Les brais rouges Les grecs noirs Ont 12 en charisme D'accord ? Et durabilité 55 Donc elles sont pas encore assez C'est bon Elles sont encore en bon état Ça va 55 On le voit Sinon il y aura un malus Je m'en équipe La stat charisme Ne bouge pas Donc Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ? Non mais expliquez-moi J'aimerais vraiment qu'on m'explique là Que je comprenne Alors si Il peut y avoir une explication Attends Il peut y avoir une explication La seule explication Logique Serait que Si je reprends Les brais rouges Qui n'ont que 5 en charisme Et que On revient sur l'histoire du pourpoint De tout à l'heure Ça va bien se passer Et qu'en fait Voilà Le pourpoint là Voilà Le Non Attendez Tout va bien On va trouver Voilà C'est la veste légère Et le pourpoint C'est ça Voilà La veste légère Est à 7 Et ça C'est à 8 Et là Voyons On reste à 5 Et là On reste aussi A 5 Et par contre Si je mets ça Je vais passer à 6 Sauf que ça Ça remplace le truc du haut D'accord Donc je crois que j'ai compris Je crois que j'ai compris Alors vous me parlez de saleté sur le chat Moi je ne crois pas que ce soit ça Je pense qu'il y a une stat Qu'on ne voit pas En réalité Ce qui est quand même assez anormal A moins qu'on la voit Quand on va dans le personnage Charisme Actuel 5 Il n'y a même pas de jauge Attends Essayons de comprendre C'est pas simple C'est pas simple Alors oui Ça parle bien des vêtements Qui sont propres Sales Ou ensanglantés Mais bon Ça veut dire qu'il y a quand même Une stat de carius Qui n'est pas visible Si vous voulez Parce que c'est ça Que ça veut dire Ça manque de stats Loul Bon D'accord Donc reprenons Inventaire Armure Bon bref Parce que du coup L'attache noire À côté du vêtement Ça veut dire qu'il est sale C'est ça ? Mais alors ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que Quand un vêtement est sale Qu'est-ce que ça veut dire Que toute la stats de carisme Est annulée ? Parce que ça devrait être indiqué En fait Ce que je veux dire C'est qu'il indique clairement Quand un équipement N'est pas en bon état C'est indiqué On voit Moins 1 Moins 2 Et compagnie Regardez Si je prends la veste C'est indiqué Regardez Moins 1 Moins 1 Moins 2 Dans les stats De la défense Alors Pourquoi c'est pas indiqué Pour le charisme ? Par exemple Tu vois Ça devrait être indiqué C'est-à-dire qu'il devrait être indiqué Parce que le vêtement est sale Imaginons que là Il devrait y avoir indiqué À côté du 7 en charisme Moins 1 Moins 2 Moins 5 Ce qu'ils veulent Moins 7 s'ils veulent Vous voyez C'est ça en fait Qu'il manque C'est ça le problème en réalité Il manque quelque chose Il manque une indication Ça devrait être expliqué Ou alors Ça veut dire que Quand un vêtement est sale C'est la tasse totale De charisme Qui est annulée Total Donc par exemple Là il y a marqué 9 Mais en fait on est à 0 Mais tu le sais pas en fait Est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'on est à 0 ? Parce que c'est sale uniquement C'est quand même compliqué Si tu veux tout comprendre Si c'est compliqué Si Et en plus C'est que Le pire Le pire c'est que C'est que Les vêtements Visibles Comme ils l'ont indiqué Donc c'est que Ce qui est visible C'est que ce qui est visible C'est même pas tout Qui est pris en compte Pour le charisme Et ça Faut le regarder visuellement Putain Tu me diras C'est logique C'est vrai que c'est logique Mais dans les faits Ça rend fou Dans les faits Ça rend chèvre Le pire c'est que Vous me dites Vous me dites Que la stats Vous me dites Que quand c'est sale Ça prend pas en compte Le charisme Mais là Le hoqueton On voit qu'il est sale Et en fait Ça m'augmente de un point Mon charisme Malgré que le vêtement Soit sale Ça veut dire que Il y a malgré tout Du charisme Dans les 9 points Que l'on voit Dans les statistiques Du bordel C'est pas les 9 points Qui sont annulés C'est pas les 9 points Qui sont annulés Vu que je gagne 1 point en charisme Voilà Donc c'est moins 1 Moins 2 On sait pas en fait Moins combien Mais ouais Mais c'est pas normal ça Putain Donc tu sais pas en fait Non ? On est pas d'accord sur ça ? Bref C'est pas grave Evidemment On s'en fout Mais c'est vrai Que quand tu veux Faire le jeu Complètement Et tout C'est Ça doit te rendre chèvre Vous voyez Je vous l'avais dit On a tué 3 péons Qui nous ont attaqué Je vous l'avais dit Que ça allait nous mettre Dans la merde Je vous l'avais dit Je vous l'ai dit Directement je l'ai su Ça va nous mettre Dans la merde Parce que je vais vouloir Les looter Il aurait fallu Que je ne les loote pas A partir du moment Tu veux looter Ça te met dans la merde C'est ça C'est toujours pareil C'est toujours pareil Ce genre de jeu Restons calmes Alors Revenons à nos moutons Qu'est-ce qu'on prend On ne sait plus Donc on va prendre Les grecs De machin Franchement ça rend fou En plus du coup Comment on fait Pour les laver Les vêtements Je ne sais même pas Comment je vais laver Mes vêtements Est-ce que c'est Les bains publics encore Au secours Au secours les gars Donc oui C'est bien le bain public D'accord Donc c'est aussi Pour les vêtements Ok D'accord 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 Bon bref Bon du coup On est bon là Il y a tellement de trucs Franchement ça rend fou Alors maintenant Les armes Maintenant les armes Le gourdin Pointe Est-ce qu'il est mieux Que notre gourdin Un tout petit peu mieux Mais bon On le vendra De toute façon On ne va pas le réparer Ensuite Il y a 150 types de flèches Bon l'épée du chasseur On la vendra La dague Qui ne m'a pas permis Pour une raison Qui est impossible A comprendre Je n'ai pas pu poignarder Par derrière Alors que Thérèse Le pouvait dans le DLC Je ne pense pas Que Thérèse soit Une compétence Assassinat particulière Tu vois Bref Et l'arc long Ah Qui est mieux Que celui que j'ai Pour le coup L'arc est mieux Tiens Voilà Et je peux l'utiliser J'ai pile poil Ce qu'il faut Bonne nouvelle Pour l'arc Hop Voilà Alors ce n'est pas fini Évidemment On continue Parce qu'on est On est 134 kg On est totalement En surcharge Évidemment Défense de Fakochère Ah Donc une défense De Fakochère Pèse 0,1 kg Mais bien sûr Bien sûr Qu'une défense De Fakochère Pèse 0,1 kg Ça pèse 100 grammes Les gars Évidemment J'essaie de ne pas m'énerver Vous savez Ah Un beau décor Parfait Un beau décor Ça va me permettre De souffler un petit peu Et de De relativiser La situation Oui je vais transférer L'inventaire Dans le cheval Les gars Je vais faire ça Je vais faire ça Mais ce qu'il faudrait C'est qu'en fait Quand je loot Un personnage Que je puisse Instantanément En fait Que j'indique au jeu Que je veux Que tout ce que je loot Sur un ennemi Sur un Tout ce que je dépouille Soit transféré Sur le cheval Sinon après Je vais devoir le faire Moi même Par rapport à tout ce que J'ai de base Tu vois C'est ça qu'il aurait fallu Alors le cheval Il est où ? Il est là Alors comment ça fonctionne ? Examinez le cheval Alors non c'est pas ça Je peux pas en fait ? Ah d'accord Donc même ça c'est compliqué D'accord Alors en fait du coup Donc les gars Je ne sais pas Comment utiliser le cheval Comme une mule Si je fais Examinez le cheval Il y a capacité 172 Mais le problème C'est que je ne peux rien faire Bon je monte dessus Pour le faire peut-être ? Voyons Peut-être Il faut monter dessus Voyons Voyons Je reste calme Surtout je reste calme Tout va bien Tout va bien Voilà je fais ça Acolyte Inventaire Donc là je peux pas Non alors pas comme ça D'accord Alors inventaire Personnage Pas du tout Inventaire Armure Voyons la veste légère foncée C'est très bien J'aurais dû la mettre Non ? Bruit 29 Pourquoi je ne l'ai pas mise La veste légère Elle est très bien C'est sûr qu'elle est très bien Une seconde C'est à la place de quoi la veste ? Ah oui du pourpoint C'est ça Ça me revient Mais en fait Je préfère mettre la veste Bon je perds un peu en charisme Mais bon Il m'en faut un petit peu Une seconde Je réfléchis Finalement Je préfère mettre la veste J'ai changé d'avis Alors On reprend Rejoindre au cheval Déposer Peut-être avec déposer Non ? Voyons si je déposais Le pourpoint Non Pas du tout Là je l'ai déposé par terre Oui Donc c'est pas ça Tout va bien Alors reprenons Alors admettons que j'aille là Rejoindre le cheval Mais non c'est pas ça en fait Parce que rejoindre le cheval ça fait quoi ? Ah non c'est ça Ah oui c'est ça en fait Rejoindre le cheval c'est pour poser dans le cheval C'était bien ça C'était rejoindre le cheval Mais du coup on peut le faire quand on est loin On n'est pas obligé que le canasson soit à côté Voyons si je me mets ici A 30 mètres Est-ce que ça fonctionne ? Ah oui ça fonctionne aussi Ça y est on a compris les gars C'était rejoindre le cheval Rejoindre le cheval Ce qui ne veut rien dire Rejoindre le cheval Voilà traduction C'est compliqué Rejoindre le cheval Allo ? Allo ? Allo ? La république tchèque Allo ? Allo ? Oui rejoindre le cheval ça ne veut rien dire Ça ne va pas rejoindre le cheval Oui Tout va bien Alors Alors maintenant il faut tout poser les gars Eh oui il faut tout poser C'est parti Alors Vieilles bottes Allons-y on pose les vieilles bottes Alors on pose le haut coton On pose les gants en cuir On pose le col de teint Parce que j'ai déjà un truc Oui Je vais pas m'énerver On pose la coiffe Parce que j'ai quoi ? J'ai quoi comme coiffe ? Ah oui j'ai la coiffe rembourrée Bon ouais donc elle est un petit peu mieux on va dire Donc je pose ça Je pose ça Là je pose les brassards Parce qu'en fait J'ai quoi ? J'aime pas ce que j'ai à la place des brassards Mais je sais plus C'est compliqué Voilà donc je les pose aussi Les brés Je les pose aussi Voilà les brés recousus aussi La bague de Bianca Qu'on sait toujours pas à quoi ça sert Mais très très bien Enfin si 11 ans charisme Mais en fait non Donc ça n'est pas compréhensible bien sûr Et l'armure Que je mets dans le cheval aussi Voilà Bon je crois qu'on est bon Je crois Je crois qu'on est bon Peut-être Peut-être Voilà ensuite On va aller voir du coup le canasson A combien il est De charge Est-ce que ça ça m'intéresse Alors examiner ce cheval du coup Alors capacité 172 Et on peut pas savoir Ah mais si d'accord C'est dans le menu aussi en fait C'est dans le menu du canasson Voilà acolyte Voilà inventaire C'est là qu'on le voit Voilà C'est là qu'on le voit En réalité Oui Voilà Donc inventaire Voilà 76 kilos sur 192 Là nous y sommes Nous y sommes les gars Nous y sommes Donc moi je suis à combien du coup Personnage C'est très compliqué les gars C'est très compliqué Personnage Non Inventaire Voilà Si tu vois ce personnage Tu vois pas ton poids Tu vois Fallait dans l'inventaire 95 kilos Non mais ce qui va se passer Ce qui va se passer les gars On le sait déjà ce qui va se passer C'est que là je me fais chier Tout et tout Mais en réalité Clairement demain Quand on va continuer le jeu Ce qui va se passer C'est que quand je vais tuer quelqu'un Ben en fait Je prendrai rien du tout Et voilà Je continuerai le jeu C'est ça qui va se passer Parce qu'en fait C'est imbuvable Tu ne peux pas utiliser ce système Correctement A moins d'y passer 1000 heures Donc en fait Tu vas juste jouer au jeu Mais sans utiliser tout ça Tout le système On le sait bien C'est ça qui va se passer C'est toujours pareil C'est ce qui va se passer Bien sûr Parce que sinon Le jeu n'est pas Jouable Correctement C'est ce qui va se passer On le sait Malheureusement On le sait déjà Ce qui va se passer Ah mais j'ai une petite coupe d'or Tiens j'avais pas vu Elle sort d'où J'ai une petite coupe d'or Les gars Je l'ai gardée sur moi Tiens Alors attends Donc je suis dans l'inventaire Il faut encore Je vire des trucs Petite trousse d'armurier Qu'est-ce que c'est ? Nécessaire de réparation Ça va être dans le cheval ça C'est des pots de sanglier Très bien Allez donc c'est ça J'ai deux gourdons Il faut que je vire un gourdon Parce qu'il est à moitié décédé Ce gourdon J'ai quatre flambeaux Non ? C'est quoi l'intérêt D'avoir quatre flambeaux ? Attendez mais non Si ? J'ai l'impression que j'ai quatre flambeaux Mais je ne suis pas sûr Je ne suis pas certain les gars Je ne suis pas certain Je crois que j'ai quatre flambeaux Est-ce que j'ai bien quatre flambeaux ? Ben oui j'ai quatre flambeaux Mais est-ce que je peux ? Attendez je vais essayer de déposer des flambeaux Ah oui ! Ben oui pourquoi j'ai quatre flambeaux ? J'en veux qu'un seul de flambeaux Voilà Je veux un seul flambeau Merci L'épée de chasseur dans le canasson L'eau potable Si tu veux La défense de Facocher Oui La défense de Facocher La défense de Facocher Voilà Je suis en train de me démener Dans le menu Dans l'inventaire Pour comprendre un petit peu Où est-ce qu'on va mettre la défense du Facocher Ça veut tout dire On dirait une blague Bon alors La défense du Facocher Oh secours Oui alors On continue Attention Oh là 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 Mon dieu Alors oui Les champignons La camomille La camomille Oh secours Ah non mais vraiment Je peux pas En fait ces jeux là J'aime bien Mais quand il faut gérer tout ça On voit bien que je n'y arrive pas Vraiment je n'y arrive pas Je dois avoir un problème J'y arrive pas On voit bien que j'y arrive pas Vous le voyez Vous voyez que je n'y arrive pas J'ai un problème les gars Je n'y arrive pas A chaque fois c'est toujours la même chose Mais c'est pareil Dans les Elder Scrolls et compagnie Ça devient insupportable en fait Bon je suis combien ? 75 kilos Allez on va dire qu'on est bon Ça y est On peut repartir Voilà Donc on y va Donc monter Allons-y Oh là là Bon du coup On peut quand même passer par là Ou c'est bloqué là On peut le contourner Quand même ce truc là Non On peut le contourner Est-ce que la quête est toujours là ? Oui la quête est toujours là-bas Ah heureusement ils m'attendent Ils sont gentils Allons-y Non mais comme quoi J'aurais dû faire le voyage rapide Comme quoi les gars J'aurais dû faire le voyage rapide Bon allons-y Ah j'ai découvert un sanctuaire Attendez Attendez J'ai découvert un sanctuaire Joseph Mon vieux Joseph Voilà C'était le sanctuaire de Joseph Oui bon continuons Voilà c'était le sanctuaire de Joseph Allons-y J'aurais fait 10 mètres Avant de m'arrêter 10 mètres Allez Ah j'arriverai jamais à jouer correctement Ce genre de jeu Je ne comprends pas comment on est censé jouer correctement Mais je sais que c'est ma faute Je sais bien que c'est ma faute Alors attention Là c'est pareil Il y a un petit baraquement Du coup on pourrait se dire Voilà je découvert Meunier Bon encore un moulin Alors je fais quoi ? Je continue ou je m'arrête là ? C'est toujours pareil en fait Tu vois je ne sais pas en fait Je ne sais pas Je pense que je devrais continuer Mais l'envie d'explorer Me fait dire de m'arrêter C'est ça le truc C'est ça le problème Bon je ne vais quand même pas m'arrêter Allons-y Alors oui Allons-y Est-ce qu'on est sur le bon chemin là ? Ah pas du tout d'accord Ok pas du tout Je suis en train de me perdre Ah mais si Il faut suivre la rivière là A droite Si on suit la rivière C'est pas une rivière ça C'est un chemin Attendez c'est un chemin Ou c'est une rivière Je ne sais pas Je vois une rivière Mais Mais non c'est une rivière Bon je ne sais pas Voyons Il doit y avoir une rivière à droite Non Il se bloque partout en plus Attendez Est-ce que la rivière ne serait pas là Ah oui il est là C'est bon La rivière est là Paniquons pas Paniquons pas Paniquons pas Alors Burba de Belle Il y a un skill pour les assassinats Surtivité Ah Donc est-ce que tu es en train de me dire C'est pour ça que je ne pouvais pas utiliser ma dague C'est peut-être pour ça que je ne pouvais pas utiliser la dague Parce qu'on n'a pas un bon skill en assassine Bon de l'autre côté Bon de l'autre côté Thérèse non plus ne l'avait pas Mais bon C'est qu'en détail Je ne sais pas Qu'est-ce que ça va Mais là On a peut-être C'est beau, ah encore un sanctuaire, mais cette fois-ci je ne m'arrête pas, il ne faut pas déconner non plus. C'est vraiment du Red Dead, c'est du Red Dead les gars, regarde-moi ça. En plus c'est cool parce que tu peux vraiment te tourner la tête où tu veux. Je peux prendre l'arc, j'imagine, quand même à cheval. Alors je peux prendre l'arc, est-ce que je peux tirer ? Ah oui, bien, à la Zelda. Tu peux tirer à l'arc sur ton canasson, très bien, bravo. Parfait, ça fonctionne. C'est dingue comment il y a vraiment un côté réaliste. Je ne sais pas comment ça se fait exactement, ce côté vraiment aussi réaliste. C'est vraiment incroyable. Je pense que ça vient du fait qu'il n'y a pas des points d'intérêt qui sont similaires. Comme dans quasiment tous les open world existants, y compris Breath of the Wild, tu as tout le temps des points d'intérêt qui sont les mêmes. Alors que là, tu sens que tu as une topographie qui est unique en fait. T'as vraiment l'impression d'explorer une map, mais que ça ne se répète pas, tu vois. Donc c'est une map qui semble être unique, qui ne se répète pas. Je veux dire, c'est ça qui est incroyable en fait. Pour l'instant, je n'ai pas vu un seul environnement dehors qui se répétait en fait. T'as vraiment le sentiment d'explorer une région, une région qui existe réellement en fait. C'est trop bizarre. Ça c'est fou. C'est comme quand tu joues à Flight Simulator, tu vois. Quand tu joues à Flight Simulator, tu sais que ce que tu vois, ça existe. Mais là, t'as l'impression que c'est pareil en fait. T'as vraiment le sentiment que ça existe. Ce que tu vois, c'est une vraie région en fait. C'est fou. Vraiment fou. Ah mais c'est ici, tiens. Alors c'est ici qu'on en est de venir, mais j'ai l'impression qu'ils ont déjà fait le sale boulot, non ? Ah mais attends. Rangez-moi cette arme avant que quelqu'un ne soit blessé. Alex, on va faire un peu plus. Range-la avant. Ouais ça, il y a les rangées. Mais il faut que je vous parle là les gars ou... Rouquin. Est-ce qu'il lui arrive ? Seconde, il y a un rouquin. C'est obligé. J'essaie à courir moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Voilà. Est-ce que je peux parler à quelqu'un sur le cheval ou il faut que je descende ? J'ai l'impression que je dois descendre. Il ne sait pas c'est quoi ici exactement. Villageoise. On peut parler à lui là. Alors apparemment il faut que je descende. Et là ? Ah ! Donc on ne peut pas parler malheureusement. J'ai l'impression qu'on ne peut pas parler au plein de vie quand on est sur le canasson. C'était quoi cette quête finalement ? C'était quoi cette quête ? Je ne sais plus moi. J'ai oublié. C'était il y a longtemps. Ah oui, suivre les hommes. Mais vu qu'on a mis plusieurs jours en fait à les rejoindre. J'ai l'impression que la quête s'est déroulée sans nous, non ? Est-ce que ce ne serait pas ça des fois ? Alors, trouver Mark Vart pour venger vos parents. Oui, comment ça c'est là ? Ce n'est pas clair non plus. Attends. Ah non voilà, il faut que je déterminer ce qui s'est passé ici. Voilà. Il faut déterminer ce qui s'est passé. Il faut inspecter. Quelle barbarie absurde. On y est les gars, on y est. Ils ont massacré aussi bien les gens que les chevaux. Et on dirait qu'ils n'ont rien emporté. Bon apparemment, c'est une sorte d'enquête là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il faut appeler Columbo. Bon, là clairement, je pense qu'elle est décédée d'une flèche dans le dos. Mais je peux me tromper. Voilà la tire. Quelle barbarie absurde. Ils ont massacré aussi bien les gens que les chevaux. Et on dirait qu'ils n'ont rien emporté. Euh oui, alors attends. Je vais quand même parler au bonhomme là. Mais comment ça, villageois voler à la tire ? Je ne peux pas juste lui parler. C'est énorme. Ça me propose seulement de le voler. Mais pas de lui parler. Attendez. Ah mais non, en fait, j'ai pas... Ah, attendez, on peut parler au rouquin quand même. Alors. Quoi ? Qui va là ? Personne. Il est beau ce nouveau casque. Êtes-vous blessé ? J'étais trop loin. Oui, on va revenir, on va revenir. Pas une égratilleur. On a vu qu'on a été trop loin. Ne paniquez pas. Que s'est-il vraiment passé ici ? Je ne sais pas. On s'est fait attaquer. J'ignore par qui. J'ai interrogé rouquin. Vous ne sauriez pas par où ils sont arrivés ? Non, je n'ai rien vu. J'ai un théologie rouquin, les gars. Ça me fait plaisir. Bon. On va partir par là-bas. Qui a fait ce carnage, les gars, là ? Enfin... Ce n'est pas propre. Ce n'est pas propre, tout ça. Voilà la tire. D'accord. Depuis que j'ai appris le vol à la tire, je peux voler tout le monde. Comment peut-on être aussi cruel ? Ce n'est pas si cruel. C'est des choses qui arrivent. Trouver par où sont partis les pillards. C'était des pillards, les gars. Ah, le capitaine Bernard, il est là. Où étais-tu passé ? Tu fais de grands discours et puis tu disparais ? Ce n'est pas ce que j'attends de mes hommes. Mais je... On t'a attendu alors que des gens souffraient ici, bon sang ! On aurait pu attraper ceux qui ont fait ça. Et à cause de toi, ils ont filé. C'est que... Silence ! Ça fait trois jours qu'ils m'attendent. Ça fait trois jours qu'ils m'attendent ici. Je ne suis pas vraiment parti du bon pied. Mais peut-être que je peux encore me rendre utile. Je me suis fait engueuler par le capitaine Bernardo. Ça fait trois jours qu'on t'attend. Mais j'avais autre chose à faire. Aïe, aïe, aïe. C'est dur. Où étais-tu passé ? Oh non ! Non mais ça, on a compris, là. Avez-vous appris quelque chose ? Non, il était déjà mort. Va jeter un oeil si tu veux. J'ai les seins de mes hommes sur place pour monter la garde au cas où. Où est-il exactement ? Un peu au nord de Neuhoff, dans les bois. Tu ne peux pas le louper. Merci. Je vais aller jeter un oeil. Adieu. Fouillez le bandit ! Le bandit, le vilain bandit. Bon. Comment peut-on être aussi cruel ? Allez. Jacob ! Bon sang. Tant salement amoché. Encore un bon à rien de soldat qui vient poser des questions ? Vous auriez dû être là hier soir. J'avais un rendez-vous, je n'ai pas pu venir. Je n'ai pas pu venir, les gars, là. Enfin, les gars. Je ne suis pas un soldat. Je suis l'un des survivants de Scalice. Je comprends. Bon. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Ces fumiers nous ont attaqué. De nuit, un peu avant l'aube. Comment vous êtes-vous fait cette blessure ? J'ai entendu des voix, alors je suis allé voir dehors. C'est là que j'ai vu ce qu'ils avaient fait aux chevaux. J'ai crié sur ces ordures. J'en ai empoigné un par sa cape et je me suis mis à le frapper. Sans aucune arme ? À main nue ? Oui, mais ce salaud m'a bien entaillé. Heureusement, les hôtes ont commencé à sortir, ce qui a fait fuir les assaillants. Tout ce qu'il reste, c'est sa cape. Vous ne savez pas du tout pourquoi ils ont fait ça ? Quelque chose a dû mal tourner. Ils sont partis sans rien emporter avec eux. J'ai interrogé Jacob. Il y a un homme en particulier, immense, tout de noir vêtu, avec une voix à fendre la pierre. Vous l'avez vu ? À votre avis, qui est-ce qui a failli me tuer ? Il était donc bien là. Le Ingres ! Ce fumier ! Salaud ! Fumier ! Pourriez-vous m'aider ? Comment ? Vous connaissez les environs. Comment savoir par où ils sont partis ? Ils sont partis précipitamment. Regardez s'il y a une clôture ou une porte cassée. Une clôture ou une porte cassée. Ah ah ! Intéressant. Très intéressant. Un panier de pommes par terre. Un chien. Une clôture. C'est quoi cette histoire de clôture ? Ah, il faut chercher là-dedans. C'est compliqué cette histoire. Une clôture, une clôture. Il faut tout inspecter, là. Ça va être compliqué, je sens. Ça va être un projet complexe, là. Attention. Donc, le B et le A. Montrez-moi un petit peu les quêtes, là. Alors, attends. Fouillez le bandit. Inspectez la zone. Interrogez les survivants. Ah, mais le bandit, il est là-haut. Ah, ben oui, parce qu'on a eu l'information qu'il était en hauteur. Bon, du coup. Ah oui, d'accord. Ils veulent qu'on inspecte tout le bordel et qu'on interroge tout le monde. Sauf que ça, c'est facultatif. Bon, on va aller directement au C. Quel est l'intérêt de perdre du temps ici, là ? Allez. Allez. On va aller au C. C'est mon cheval, ça ? C'est mon cheval. Je le reconnais pas. Alors, comment on va aller au C exactement ? On va passer par la gauche, par l'ouest. J'ai l'impression que ça passe. On se bloque pas par des conneries, bien sûr. Est-ce qu'il peut sauter une rambarde ? Oh, bien, il peut. Ah, la épona, très très bien, ça. C'est un cheval sauvage ? Je n'ai même pas envie de galoper tellement que ça donne envie d'explorer, tu vois. Non, mais c'est vrai. Je n'ai pas envie de galoper, les gars. En tout cas, je conseille grandement ce jeu. Si vous avez soif de dépaysement et d'immersion dans un monde médiéval, je pense qu'il n'y a pas mieux. C'est parfait. Par contre, attention à l'inventaire et à l'ergonomie. Ça peut faire peur, les gars. Nous avons gagné un niveau en équitation. Ah, le C est par là. On a été trop loin. Attendez, mais les G, t'es où en fait ? Ah d'accord, je suis parti vers le sud. Ah d'accord ! C'est ma faute. On passe par les bois. On coupe. On coupe. On va découvrir une ruche. Le slalom. Ah, attendez, c'est pas là le C. C'est là le C, attention. C'est ici. Oh là là. Pour l'on, pas de risque. Non, on va peut-être sauvegarder. Ça fait longtemps qu'on n'a pas sauvegardé en plus. Allez hop. Ça ne mangera pas de pain. C'est un vilain lui ou c'est un gentil ? Je ne sais pas si c'est un vilain ou un gentil. Dans le doute, je sors mon arme. Ruda. Ah mais non, il doit être un gentil. Il ne faut pas lui parler. Ah, le corps est là. Oh non, il faut encore piller. Non ! Il faut encore piller. Non, pas ça. Pas ça. Je pense qu'il faudrait un jeu comme ça, mais un jour où on ne peut pas piller, tu vois. Il me faudrait un jeu où vraiment, il n'y a pas de système de pillage comme ça ou d'objet parce que moi, je n'y arrive pas. Je bug. Je bug, les gars, je bug. Il faut encore piller, putain. Il faut encore piller, putain. Il ne faut pas, je ne suis pas obligé. Mais si, en fait, je suis obligé. Je ne peux pas partir sans le piller. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas partir sans le piller. Je suis obligé de prendre ce cure-sabot ensanglanté. Je suis obligé, les gars. Obligé. Je ne peux pas ne pas prendre ces bottes de chasse. Je ne peux pas. Quelqu'un Neuhoff doit sûrement en savoir plus. Je ne peux pas. 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 Bon. On va tomber sur le canasson de toute façon. Alors, le chapeau feutré marron. Les choses seront bourrées. La coiffe. Très bien. L'eau potable. Le flambeau. Non. Flèche. On les prend. Gant de chasseur. Ça se vend bien. Ça passe 0,5. Je vous assure, c'est un truc de fou. Je ne peux pas, en fait. C'est-à-dire que vraiment, je ne peux pas. C'est viscéral, en fait. Vraiment. Je ne peux pas me dire que je ne vais pas le piller. Non, je n'y arrive pas. Je ne peux pas me dire que je ne vais pas le piller. Quand je vois le prix auquel on peut revendre les trucs, genre 100, 20 gold, je ne peux pas me dire que je ne vais pas le piller. Je ne peux pas, en fait. Je ne peux pas. Je ne peux pas me dire que je ne vais pas piller cette personne. Tu vois, je... Non. Voilà. Bon, le pain, non. Quoique si, je le mangerai directement. Mais ouais, sinon, je ne peux pas. Pas la tunique. Voilà. Bon, on a fouillé le bandit. Donc ça, c'est bon. Alors, attends, du coup. Il faut revenir en bas, c'est ça ? Ouais, on trouvait le propriétaire du cure-pied à Nehoff. Il faut revenir. Bon. On va poser ce qu'on avait là sur le canasson. Heureusement, je me rends compte que c'est l'histoire du canasson qui nous permet de servir de mule. Parce que sinon, pour moi, le jeu serait injouable. Vraiment. Le jeu deviendrait injouable pour moi. Alors, personnage. Non, inventaire. Voilà. Alors, arme. Pourquoi j'ai deux arcs ? Il faut virer ça. Rejoindre au cheval, bien sûr. Rejoindre au cheval. Dites-tu d'appeler cheval ? Dites-tu d'appeler cheval ? Appeler cheval. Donc, très bien. Alors, armure. Voilà. Je pose. Oui, mais non. Parce que non. Alors, évidemment, je pourrais directement poser. On pourrait se dire que je devrais poser tout ce que je viens de looter sur mon canasson. Mais en réalité, moi, je ne peux pas faire ça. Parce que, par exemple, regardez. Les bottes de chasse, là, je m'aperçois qu'elles sont mieux que mes bottes actuelles. Tu vois. Et donc, je suis obligé de les équiper. Voilà. Sauf que pour en être sûr. Pour en être sûr, mais clairement, oui, c'est sûr, c'est mieux. Bien sûr. Donc, je m'équipe des bottes de chasse, tu vois. Hop. Voilà. Par contre, maintenant, ça veut dire que mes anciennes bottes que je vais devoir trouver là-dedans, tu vois, qui étaient peut-être les chaussures rembourrées ou peut-être pas du tout. Non, pas du tout, d'ailleurs. Pas du tout, ça, c'est autre chose. Les chaussures rembourrées. Eh bien, en fait, c'était peut-être les chaussettes. Je ne suis pas sûr. Mais donc, maintenant, les chaussettes. Bon, je m'en fous, je vais les poser par terre. Voilà. Ce qui ne coûte pas cher, on va les poser par terre. Et le reste, ça sera sur le canasson. Compliqué, hein ? Voilà, les gants de chasseurs, par exemple. Alors, par contre, je vois qu'il y a une main. Ça veut dire quoi, déjà, la main ? Je ne sais plus. La main rouge à côté, c'est quoi, déjà ? Ce n'est pas du vol, quand même. Attendez, parce qu'ils considèrent que voler le bandit, ce n'est pas bien non plus pour moi. Ah oui, parce que, d'accord, même si c'est un bandit, le jeu considère que j'ai volé le bandit, et pour eux, c'est quand même du vol. Donc, en fait, je ne peux pas m'équiper des objets volés. Ah oui, d'accord. D'accord. Oui, donc je vais les mettre sur le canasson, alors. Je ne vais pas les garder sur moi avant qu'on se fait avoir. Oui, c'est ça, main égale vol. Ah, merde. Ah oui, en effet. Alors, attends. Du coup, je ne peux pas m'équiper de tout ça, pour l'instant. Donc, revenons à nos moutons. Les bottes de chasse, ce n'est pas le bon move. Je dois me rééquiper de mes chaussettes. C'est l'enfer. Trier. Alors, bottes de chasse. Mais trier sert à quoi, en fait ? Capuche grise, attends. C'est où les chaussettes ? Voilà. Non, ça, c'était les chausses. Et pas de chaussettes ? Attendez. Qu'est-ce que j'avais mis pour remplacer les bottes de chasse ? Ça devait être... Mais, je n'avais rien. Je n'avais pas de bottes. C'est le truc que j'ai posé par terre. Ah, elles étaient là, les chaussettes. C'est vrai, les chaussettes étaient là. Je les avais jetées par terre, du coup. Voilà. Alors, je reprends les chaussettes. Très bien. Cette fois-ci, j'ai les chaussettes ici. Alors, je vais pouvoir m'en équiper. On reprend. Voilà, chaussettes. Je m'équipe de ces chaussettes. Voilà. Donc, tout ce qui est volé, je vais le mettre dans le canasson. On est parti. Alors, arme. Les flèches aussi, c'est volé. Le canasson. Rejoins de cheval. Je me suis gouré, non ? Merde. Je me suis trompé de flèche. Mais c'est lesquelles, les flèches ? C'est perforantes ou de la longue distance ? Oh, c'est l'enfer sur terre. Oh, c'est lesquelles, les flèches volées ? Putain, la main est au milieu. Oh, au secours. Oh, au secours. C'est les flèches de longue distance ou les flèches perforantes, à votre avis, qui ont été volées ? Ah, comment ça est équipé ? Mais je me suis équipé d'un objet volé. Mais, je me suis équipé d'un objet volé. Ah bon ? Le gilankuil a été volé depuis le début ? Bon, attendez, vous me dites quoi ? Longue distance. Ah, d'accord. Voilà. Très bien, merci. Mais attendez, le gilet... Je vous rends compte que le gilet que j'avais, en fait, il était volé depuis le début. Ah oui, non, parce qu'il est équipé. C'est bizarre, quand même. Ah, mais non, il n'est pas... Mais non, il est où, mon gilet ? Il n'est plus là, ce gilet ? Attendez. Mais, le gilet n'est plus là. Ah, mais non, je n'ai rien dit. Non, non, je n'ai rien dit, en fait. Non, non, pas du tout. Il n'était pas du tout volé. C'est juste qu'en fait, le gilet... Il y a eu un bug, non ? Mais il y a eu un bug, attendez. Une seconde. Je pense que ça a dû buguer. Je vais regarder la rediffusion, parce que je suis persuadé d'avoir vu le gilet voler. Et là, il n'est plus volé, donc... À moins que je devienne fou. Je regarde la rediffusion. Deux secondes. Je vais revenir 30 secondes en arrière. Alors, attends. Une seconde. Laissez-moi faire. J'augmente mon son. Ah oui, non, parce qu'il est équipé. Une seconde. C'est bizarre, quand même. Ah, mais non, il n'est pas... Mais non, il est où, mon gilet ? Il n'est plus là. Attendez. C'est les flèches. Je suis équipé d'un objet volé. C'est la rediff, là, vous entendez. Ah, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, le gilet. Ah, non, ce n'est pas le gilet. Non, non, ce n'était pas le gilet, c'était les gants. Attendez. Ah oui, non, 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 je suis trompé, en fait. C'était une ligne en dessous. Non, non, ce n'était pas le gilet. C'était les gants de chasseurs que j'ai filé au cheval. C'était les gants de chasseurs qui étaient volés, que j'avais en double. Voilà. Ce n'était pas le gilet. Je ne comprenais pas. Voilà, ça y est, j'y suis. Voilà, ça y est, ça revient. Voilà, on peut continuer, c'est bon. J'ai résolu les nids. Ça va. Ça va. Voilà, ça y est. Alors, nous y sommes, nous y sommes. Voilà. En fait, c'était les gants. Tout va bien, tout va bien. Alors, ensuite. Donc, là, on a filé au cheval tout ce qu'il fallait. Ici, c'est bon. Voilà. Et tout, c'est bon aussi. Voilà, on est bon. Allez, on peut y aller. Donc voilà, le problème que j'ai, c'est que je ne peux pas faire ça à chaque fois, vous voyez. À chaque fois que je loot un cadavre, je ne peux pas mettre 5 minutes, 10 minutes à faire ce que je viens de faire. Donc, c'est quoi la solution ? Est-ce que j'aimerais vraiment qu'on m'explique la solution, les gars ? Est-ce que quelqu'un aurait une solution à me proposer, s'il vous plaît ? Est-ce que vraiment, j'ai du mal ? Vous voyez bien que ça me gâche l'expérience. On est d'accord. Je m'en rends compte, vous vous en rendez compte. Tout le monde s'en rend compte. Mais alors, comment je suis censé faire ? Je ne dois pas tout looter, c'est ça ? Il faudrait que je laisse beaucoup de trucs dans le machin. Comment ça se fait ? Pourquoi à chaque fois, c'est toujours le même problème que j'ai avec le système de loot dans les jeux ? Parce que c'est toujours pareil, mine de rien. C'est toujours la même chose. Pourquoi je n'y arrive pas ? Ce bordel-là va complètement me gâcher l'expérience de ce jeu que pourtant j'aurais aimé aimer, mais que je sens que je vais le détester à cause de ça. Dis donc. Ah merde, il ne peut pas sauter ? Ce n'est pas clair. Ce petit muret était trop haut, disons. Est-ce qu'on peut sauter avec lui ? Attendez. Ah mais il peut sauter ! Putain, mais il peut sauter, mais c'est hyper complet en fait. Je n'y crois pas, le canasson peut sauter ? Oh là là, je n'avais pas vu. Il peut sauter, putain ! C'est pas encore au point. Une seconde. Ok, ça j'ai compris. Putain, mais c'est hyper complet, mais c'est abusé ! C'est abusé ! Le cheval peut sauter les gars, je n'avais pas vu ! Ce putain de cheval peut sauter. Non, c'est un cauchemar ! Incroyable ! Ah oui, c'est un cauchemar, il a raison. C'est un cauchemar. Alors, le cheval peut sauter, bordel de merde. Incroyable. Donc, on en a été où ? On en a été à trouver le propriétaire du cure-pied. Du cure-pied ? Ah oui, le cure-pied, je l'ai looté, je crois. C'est un objet de quête, sans doute. Ah, voilà, le cure-sabot. Cure-pied, cure-sabot. On se trouve le propriétaire du cure-sabot ? C'est toi ? C'est peut-être Michel, hein ? Michel, est-ce que c'est toi ? Tu... Tu vas bien ? Michel ! Mais c'est pas tranquille. Michel, quand ? Euh... Mais, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Avec ton aide, je retrouverai ces bâtards et je les ferai payer. Il... Il le mérite. Mais... Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Que s'est-il vraiment passé ici ? Ils... Ils ont tué les animaux. Et... Pourquoi ils les ont tués ? Ont-ils pris quelque chose ? Non. Réfléchis bien. Comment tout a commencé ? On... On a entendu les animaux. Leurs cris, 8 000. Il s'est mis à hurler. Et ils l'ont assassiné. Tu es certain que c'était d'abord les animaux et ensuite Smil ? Et par l'inverse ? Certain. Je n'avais jamais entendu un son aussi singulier. Je ne pourrais jamais l'oublier. Que s'est-il passé ensuite ? On a couru dehors et... C'était le chaos. Les animaux agonisaient. Les étables prenaient feu. Et ces démons... étaient partout. Les étables étaient déjà en feu ? Ça n'est pas arrivé après leur fuite ? Non. Ils ont dû mettre le feu dès qu'ils sont arrivés. Tu dis qu'il s'agissait de démons ? Non. De la vermine. De la vermine humaine. Combien est-ce qu'ils étaient ? Pas nombreux. Seuls quelques-uns s'en sont pris à nous. Mais il y en avait plus derrière. Je les ai entendus se hurler dessus. Est-ce qu'ils hurlaient à cause du bruit ? Non. Il s'est passé quelque chose. Ils se disputaient. Derrière ? Où ça ? En direction des bois. Vers le nord. Ils tentaient de s'échapper. Donc, certains d'entre eux fuyaient pendant que les autres se battaient ? Oui. Pendant un moment. Ensuite, plus de gens sont sortis. Et on a riposté. Alors, ils se sont tous enfuis. Où ça ? Où sont-ils partis ? Vers le nord. Dans les bois. C'est tout. Merci. Je n'ai pas d'autres questions. Tu sais à qui appartient ce cure-pied ? C'est un rouquin. Ils s'en vont toujours. Pourquoi cette question ? Je l'ai trouvé sur l'un des bandits dans les bois. Mais il... A cause de lui ? C'est à cause de lui qu'ils ont assassiné les nôtres ? Bonté divine. Attends, doucement. Tu penses que Rouquin est responsable de l'assaut ? Il s'est sauvé. C'est évident. Il avait un comportement étrange. Et puis, il s'est sauvé. Pourquoi il ferait ça, sinon ? C'est vrai que ça paraît étrange. Curieuse, cette histoire. Et tu ne sais pas où Rouquin a... Suce aux rouquins ? Non. Demandez à Jacob. Ben voilà. Adieu. Merci Michel, on a appris beaucoup de trucs. Rapidement, les ennemis standards n'auront pas de stuff intéressants à équiper. Tu prends et revends ce qui est cher et léger. Tu identifieras facilement les ennemis qui ont un stuff plus reluisant. Oui, non mais évidemment. Je dis ça, mais je rigole. C'est évidemment ce que je faisais dans les Elder Scrolls au bout d'un moment. Que ce soit Oblivion ou Skyrim ou ce que tu veux. Évidemment, c'est toujours pareil. Au début, tu veux beaucoup looter parce que tu n'as pas d'argent. Tu es à poil. Tu te dis que tout est important. Et finalement, au bout d'un certain temps, tu te rends compte que l'argent n'est pas si important que ça. Que tu peux facilement avoir de l'argent en marouflant. Et au final, tu as fini par complètement casser l'économie du jeu. Et en fait, tu lootes quasiment plus jamais les cadavres. Tu ne pilles plus jamais les cadavres des gens que tu tues ou que tu croises. C'est ce qui va se passer. Après, oui, évidemment, il faut d'abord looter en priorité ceux qui pèsent peu lourd et qui se revendent cher. Évidemment. Et puis, tout ce qui est bandage, des potions, du schnapps, loul. Oui, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais c'est que pour l'instant, quand tu es au début du jeu et que tu n'as vraiment pas du tout de pognon, c'est vrai que tu es quand même ultra tenté de looter la totale. Alors que ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire, on est d'accord. Bon, il est où ce con de Jacob, là ? Je ne sais plus, moi je l'ai perdu à force. Comment ça, il est là-haut ? Mais non, il est au B, non ? Second. Explorez-vous dans le tour de la ferme, interroger Jacob. Alors, Jacob, il est au B. Qu'est-ce qu'on fait ? On va au A ou au B ? On va explorer les alentours de la ferme, on va aller voir. Allons-y. Attendez le saut. Bon là, je suis vautré lamentablement. Après, c'est un peu bizarre parce que le problème, c'est qu'il te demande de galoper avec le B, et on saute avec le X. Donc, c'est-à-dire que c'est deux boutons opposés. Donc, forcément, c'est un petit problème, ça, les gars. Pourquoi je suis parti là-bas ? Attendez, je suis gouré ou quoi là ? Non, c'est bon, j'y suis. Alors, c'est par ici. Mais c'est derrière moi. Je galère. C'est par ici. Ah oui, d'accord. Loul. C'est pas bien grand, en fait. Mais il n'y a rien là-dedans. C'est pas clair, là. C'est pas clair, là. Je suis censé trouver quoi exactement là-dedans ? Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. C'est pas clair. Qu'est-ce qu'on est censé chercher là dedans ? En plus ça ne peut pas être par là, on est d'accord, sinon là je vais dépasser le truc, l'affiche sur la route, ça peut être sur la route, ça ne va pas être là. C'est quand même un jeu de recherche quand même pas mal. Il n'y a que d'elle, peut-être qu'il faut d'abord aller parler à Jacob, parce que là il n'y a rien. Bon, écoutez, pour moi il n'y a que d'elle ici, il faut peut-être parler à Jacob d'ailleurs, d'abord. C'est quand même pas simple ces séquences. Bon, mais Jacob est au B. Les empreintes pleines de sang, mais j'ai essayé justement les empreintes, mais j'en voyais plus après. J'ai essayé là, on les voyait là au début qu'il y avait des empreintes, mais on va aller parler à Jacob. Mais après il n'y a plus, donc moi je n'y ai pas vu peut-être, tu me diras, allez-vous. Bon alors Jacob, il était là, non ? Ah oui, il était là. Le gros de bouton maintenant. Il est où le Rouquin ? Savez-vous où je pourrais trouver Rouquin ? C'est bien ça le problème. Il a pris ses affaires et il est parti. Quoi ? Écoutez, je sais ce que vous pensez. Mais Rouquin est un brave gars. Je ne crois pas qu'il ait un lien avec l'attaque. Où aurait-il pu s'enfuir ? Il se peut que je le sache, mais promettez-moi une chose. Si vous le retrouvez, écoutez ce qu'il a à dire avant de le juger. Non ! Écoutez ce qu'il a à dire. Bon allez, on va faire une promesse. Mais est-ce qu'on va la tenir à votre avis ? Vous avez ma parole. Les charbonniers passent le voir parfois. Et puisqu'ils s'entendent assez bien, je pense qu'il est parti avec eux. Et où ça ? Aucune idée. Ils sont toujours discrets. Vous savez, des charbonniers, quoi. Et la forêt est remplie de ces gens-là. Ils pourraient être n'importe où. Ouais. Mais ceux-là ne doivent pas être bien loin. Si vous suivez le courant vers Hathée, vous tomberez sur l'un de leurs campements. Sauf que... Sauf que quoi ? Sauf que Rouquin n'est pas parti dans cette direction. Il empruntait toujours les grandes routes en direction du Zys à travers bois. Et comment vais-je les retrouver ? Il y a toujours de la fumée là où ils travaillent. Vous les sentirez avant même de les voir. Et ils doivent être près d'un point d'eau. Donc si je pars à travers bois en suivant le cours d'eau, je les trouverai. Exact. Bonne chance à vous. Partie sauvegardée. Je ne peux plus lui parler maintenant. Rouquin dans le pétrin. Bravo. Rouquin dans le pétrin. Bon. Mes hommages. Mes hommages. Tout à l'heure, il nous a engueulés quand même. Mes hommages. Je pense que Rouquin est mêlé à tout ça. Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Le cure-pied que j'ai trouvé sur le cadavre dans les bois lui appartient. C'est carrément suspect. Il avait un comportement bizarre quand je l'ai interrogé. C'est-à-dire ? Eh bien, il se tortillait et n'a pas dit grand-chose. Il était peut-être sous le choc. Il a disparu tout de suite après la découverte des bandits dans les bois. Et je crois savoir où il est parti. Où ça ? Chez les Charbonniers. Il a des amis là-bas. Il faut le retrouver. Mais si ses amis le cachent vraiment, je doute qu'il parle à mes hommes. Pars à sa recherche, Henri. Dépêche-toi avant que la piste ne se refroidisse. Je vais envoyer un rapport à Ratet. Très bien, monsieur. Entraînement ? On peut s'entraîner ? On peut s'entraîner, tiens donc. Pourriez-vous m'apprendre à mieux me défendre au combat ? Bien sûr. C'est le moment de s'entraîner, tiens. Ah bah attendez. Est-ce qu'on peut faire ? Mais non, on ne peut pas du coup. J'aimerais parfaire mes connaissances. Vous allez devoir commencer par perfectionner votre technique. Est-ce qu'on est au moins au niveau 5 ? Je voudrais connaître des techniques plus poussées. Vous ne voudriez pas plutôt commencer par apprendre les bases ? On n'aime pas les bases, les gars. Bon, je vais y réfléchir. J'aimerais m'améliorer au maniement de l'épée. Bien sûr. Je voudrais connaître des techniques plus poussées. Vous ne voudriez pas plutôt commencer par apprendre les bases ? On n'est même pas niveau 5, hein ? D'accord. Bon, et l'oul ? Bon, je vais y réfléchir. Vous n'auriez pas du travail pour moi, capitaine ? Tout dépend de ce que tu es prêt à faire, Yamin. Comme tu l'as déjà sans doute remarqué, les routes de la région fourmillent de brigands. Le seigneur Hanouch a promis une grosse récompense à quiconque règlera ce problème. Et selon vous, qu'est-ce que je devrais faire ? Nous connaissons l'emplacement de l'un de leurs campements. Ils se trouvent dans une mine abandonnée à l'est de Ratay. Je me moque de ce que tu comptes leur faire. Leur chef porte habituellement des éperons, peut-être pour se faire passer pour des gens de la noblesse. Peu importe, quoi qu'il en soit, rapporte-moi leurs éperons pour me prouver que tu es passé à l'acte. Très bien, je m'en charge. Un instant. Le seigneur Hanouch offre en plus une prime pour chaque bandit tué. Alors emporte une bonne dague bien aiguisée. Tu obtiendras un petit supplément pour chaque oreille rapportée. Fort bien, ça a l'air amusant. Eh bien, à ta place, je m'amuserais à être extrêmement prudent, gamin. Adieu. Ça a l'air amusant. C'est trop drôle, on dirait. On dirait Tintin qui parle. Fort bien, ça a l'air amusant. Bon alors, on y retourne. Bon. Eh, alors voyons. Interroger les charbonniers au sud. Retrouver rouquins. On va le faire courir le rouquin. Donc, direction le A du coup. Ben oui. Direction le A les gars. Et le A, comme par hasard, c'est par là. Pourquoi ça ne m'étonne pas ? J'ai voulu sauter. Oh. En fait, il vaut mieux être à l'arrêt et faire le saut après. Ça semble mieux fonctionner ainsi. Sous-titrage ST' 501. Bien. C'est parti. C'est parti. Tu dois lire des livres sur le combat pour up de niveau, c'est parfait, il ne manquait plus que ça. Oulala, l'herbe peuple, attention, il n'est pas qu'un peu, c'était pas là, c'était par là. Sous-titrage MFP. Oh putain, la vache, là ça pop. Ah, il y a un campement, ça doit être là. On va se préparer les gars, par contre mon chien n'est pas là, le clébard, enfin je me rends compte, depuis deux heures finalement il ne nous aura pas accompagné. C'est un peu dommage cette histoire, là. Très dommage. Alors c'est là, c'est des méchants ceux-là vous croyez ? Je n'ai pas l'impression. Bien le bonjour, qu'y a-t-il pour votre service ? Est-ce que vous avez vu Rouquin par ici ? Qui ça ? Un garçon avec les cheveux roux. Un valet d'écuerie de Neyhoff. Personne de Neyhoff n'est venu ici. Que Dieu vous accompagne. Ah ! Il aurait dû faire ça avec un noir. Ça aurait été tellement drôle. Est-ce que vous avez vu ? Noir par ici. Qui ça ? Un garçon noir. Oui, donc alors il nous a dit quoi au fait, là ? Du coup, je n'ai pas écouté. Je cherche un garçon avec des cheveux roux. On m'a dit qu'il était ami avec des charbonniers. Eh, on n'a pas d'ami roux, nous. Il travaille en tant que palfrenier au Hara. Je connais l'endroit. Mais je n'ai pas de camarade là-bas. En fait, il ne nous a rien dit, d'accord, ok. Si vous voulez poser des questions, venez me parler et laissez les autres tranquilles. Alors, t'as vu Rouquin, toi ? Mes hommages. Vous pouvez m'aider ? Tout dépend de ce que vous voulez, non ? Je suis à la recherche de Rouquin, un palfrenier de Neuhoff. On dit qu'il s'est enfui et qu'il a rejoint des charbonniers avec qui il avait pour habitude de traîner. Désolé, mais il n'y a jamais eu un type surnommé Rouquin par ici. Vous feriez mieux de chercher ailleurs. Je sens qu'il ment. Un meurtre a été commis à Neuhoff et ce garçon s'est sûrement qu'il a commis. C'est d'une importance capitale. Ce ne sont pas les meurtres qui manquent ces derniers temps. Mais je vous assure que ce Rouquin n'est pas venu ici. Quand j'aurai amené ces vermines à la justice, il y en aura beaucoup moins. Alors pourquoi ne pas m'aider ? Bon Dieu, mon gars, calmez-vous. Personne correspondant à cette description n'a mis les pieds ici. Mais je vous le dis encore une fois, il y a d'autres charbonniers. Allez les voir. Vous feriez mieux de vous dépêcher. Vous n'êtes pas le seul à le réclamer. Et les autres n'avaient pas l'air aussi commodes. Même s'ils se sont montrés généreux. Ils n'ont pas dit pourquoi ils le cherchaient par hasard ? Non, mais il n'avait pas l'air de vouloir l'inviter à un banquet. Vous n'avez pas idée d'un autre endroit où il aurait pu aller ? Vous m'avez dit qu'il était ami avec des charbonniers. Vous les trouverez sûrement dans la forêt entre Neuhof et Uzis. Il y a de bons coins par là. Mais cette forêt est immense. Je pourrais passer des semaines à chercher. Dans ce cas, suivez la rivière. C'est comme ça que vous nous avez trouvés, non ? Là où il y a des charbonniers, il y a toujours de l'eau pas loin. Bon, dans ce cas, je voudrais les demander à l'aise. On va aller voir les charbonniers. Oh la vache, il y a le nord et le sud. Oh la la la. On ne peut pas voler, ils nous regardent. Il y a le nord et le sud. Ça pop un peu plus ici qu'ailleurs quand même. Crochetage très facile. Ils vont me voir. Donc... Oh non, non. Alors, si ouf. What ? C'est aussi loin que ça ? Oh la vache. Ah ben dis donc. Pas la porte à côté. On va suivre la rivière, le ruisseau. On va remonter le ruisseau. Allons-y. Est-ce qu'en passant par là, ça passe ? Ouais, je peux suivre le chemin. Mais bon, autant couper. On va couper. On va couper à travers champ. On va couper. On va couper. C'est parti. C'est parti. Oh mais saute-le ce muret enfin. C'est compliqué. Bravo. 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 Yeah. Bravo. Bravo. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh mais c'est immense à chaque fois. Est-ce que ce ne serait pas en fait la feature principale du jeu ce qu'on fait ? C'est-à-dire qu'en fait on va arriver dans un endroit où on nous demande de chercher mais genre dans une zone immense pour trouver quelque chose ? J'ai l'impression que ça va souvent être ça. J'ai l'impression que ça va souvent être ça les gars. C'est pas ce qu'il y a de plus palpitant mais bon. Après, pourquoi pas. Et un lapin tiens. On peut tenter des lapins. Bon, la rivière est là. Ils ont dit qu'ils étaient proches de la rivière. Voyons. Putain mais franchement c'est hallucinant. Vraiment c'est incroyable. C'est vraiment dommage pour le jeu en lui-même après. Mais le monde, l'open world, il est incroyable de réalisme. Je n'ai jamais vu ça. Je le répète depuis le début. Mais vraiment, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire dans tous les autres jeux, tous les autres jeux, même les AAA, au bout de quelques heures de jeu, tout se ressemble. Là, je suis dans un endroit totalement lambda. Je me suis arrêté là complètement au hasard. Et tous les apps que l'on voit à l'écran, tous, tous, ils sont tous différents. Ils ont tous un tronc différent. Regardez. Tous les apps qu'on voit à l'écran sont différents. Ils ont tous un tronc différent. Mais c'est un truc de fou. Mais vraiment quoi. Vous avez vu, je me suis arrêté là vraiment. Il n'y a rien en fait. C'est un endroit totalement où il n'y a rien. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment fou ça. C'est vraiment fou. . Ah ça va être trop là On va ranger notre arme Oh oui le porte-parole Je parle pas au menu frottin C'est lui Que Dieu vous accompagne Je cherche le rouc Ça me tue ça Je cherche le rouquin Je cherche le rouquin de Neuhoff Est-ce que vous le connaissez ? En effet Qu'est-ce que vous lui voulez ? J'ai quelques questions à lui poser Vous allez devoir tenter votre chance ailleurs Il n'a pas pour habitude de venir souvent ici Alors voyons De toute façon c'est évident Le mieux c'est de faire l'éloquence Je pense qu'il est impressionné A cause de ma tenue sans doute Parce qu'il voit que j'ai un casque, un bouclier, une épée et tout Donc il doit se dire Alors là je suis impressionné Donc je gagne 3 points en éloquence Après je peux aussi Si je le trouve ici vous le regretterez Mais bon allons-y comme ça on va voir Il faut absolument que je lui parle Un horrible crime a été commis au hara Et ce garçon en sait sûrement quelque chose Je dois le faire parler Vous croyez qu'il a joué un rôle dans tout ça ? Difficile à dire Il s'est enfui mais d'un autre côté Tout porte à croire qu'il a poignardé l'un des assaillants Présenté comme ça ce doit être vraiment urgent Oui je le connais Pas personnellement mais je l'ai déjà vu aux alentours Il est ami avec les charbonniers en aval près de Thalmberg Je sais qu'il fréquente les jumeaux En aval près de Thalmberg ? Quelque part près du château ? Si vous suivez la rivière vers l'ouest vous tomberez forcément sur eux Et une dernière chose Oui Des hommes sont venus à sa recherche Mais ils n'étaient pas aussi convaincants que vous Bonne chance à vous Bien Donc Allons-y Y'a un lapin C'est un jeu très long Ça se voit J'ai rarement joué à un jeu aussi long Je vous le dis Rien que pour ça Regardez-moi ça Je suis obligé de m'arrêter les gars Non mais vraiment Je suis obligé de m'arrêter Regardez-moi ça C'est fou Vraiment c'est fou Je vais arrêter de m'arrêter Mer dis donc C'est dingue Tellement réussiste open world Attendez mais je connais cet endroit C'est pas là où on était avec Hans Ça ressent Ah oui 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 c'est ici Je suis connu à l'alimentation Vous savez quoi je vais manger un petit coup C'est gratuit On va manger un petit coup à la marmite Je pourrais presque dormir aussi Attendez Ouvrir Est-ce que ça ne ferait pas le coup de dormir un petit peu Dormir et sauvegarder On va faire ça Allez Puis on mangera après Bon le problème c'est qu'il va faire nuit Donc c'est un petit peu con Après on peut tenter de passer la nuit ici Quelle heure il est là ? On peut tenter de passer la nuit entière ici Mais les gens se lever à 6h Tu vois Non pas du tout Attendez mais non Attendez minuit, une heure, deux heures Ça va être pleine nuit Ça va être horrible Euh On se laver de chiant Bon On va dormir 9h quoi Jusqu'à 5h Histoire que le soleil se lève tu vois On va faire ça Après oui il n'y a pas grand chose à faire évidemment L'open world est quand même vide C'est vrai L'open world est assez vide Oui il n'y a pas grand chose à faire et tout et tout Bien sûr D'ailleurs c'est pour ça qu'il est aussi beau cet open world Forcément s'il y avait trop de possibilités S'il n'était pas vide Ils n'auraient pas pu faire un truc pareil Evidemment Ceci explique cela Bon Bonne nouvelle On ne m'a pas réveillé Donc je ne pense pas qu'on m'ait attaqué Pendant mon sommeil C'est parfait On va pouvoir manger du bon ragoût Et repartir Et en plus la partie est sauvegardée Oh et mon chien est là Il est revenu Et mon chien était tépé Tu me suis ou pas cette fois-ci Allez viens En avant Il avait du bugger Loul Curious clébar Donc on est à 59 En bouffe Il est temps de manger Et on se retrouve à 84 C'est parfait Go Du coup il est 5 heures là Il est à 5 heures Il fait déjà jour En réalité 4 heures 4 heures et demie C'est suffisant 4 heures c'est bon Là le jour se lève C'est parfait On va s'enfoncer dans cette forêt Ça fait peur Lieu de chasse aux sangliers Sans trouver un sanglier Attention On va s'enfoncer dans cette forêt 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 Toujours pas de sanglier en tout cas. On va arriver à destination, on ne va pas aller très vite. Le canasson ça va, parfois il se bloque à des buissons mais franchement ça va largement. Ça fait le taf, ça va c'est suffisant. Il ne se bloque pas non plus à chaque branche sinon ce serait infect. Ça va, c'est suffisant. J'espère que c'est le dernier campement parce qu'à un moment donné il suffit. Alors voyons. On peut aussi manger ici. Sauf que 83 quoi que si on mangerait un petit coup après. Alors, il s'appelle Bran lui. Il est où le porte-parole ? C'est toi Bran ? Ah ! Jumeau ? Jumeau. Il commence à nous gonfler Rouquin. Il commence à nous gonfler Rouquin. Seigneur Hanouche. Et je dois m'entretenir avec Rouquin au sujet de l'attaque du hara. Si vous êtes l'envoyé du seigneur Hanouche, vous devriez vous occuper de ces deux assassins qui rôdent par ici et qui nous posent des questions sur ce pauvre garçon. Après ça, nous n'aurons plus aucune raison de le cacher. Mensonge ! Euh, qu'est-ce qu'on fait ? On va se les faire les deux bandits là ? Ou alors on ment ? On tente de lui mentir ? Allez, hop ! Je me suis occupé de ces deux-là. Je les ai croisés par hasard et... On tente le mensonge, les gars. Attention ! Ah bon ? Je suis censé vous croire sur parole ? Si c'est des preuves que vous voulez, je peux vous amener à eux. Et voilà le travail ! Et du coup, vous voyez, là, ça me fait de la peine parce que ça veut dire que j'ai pas pu looter deux cadavres. Raucun se terre dans une cabane en ruine non loin d'ici. Qui avait potentiellement de bonnes armes et de bonnes armures. Et beaucoup d'argent. Et d'autres choses. Mais ouvrez grand les yeux. Vous pourriez facilement le manquer. Bien. Et ça, vous voyez, ça me rend triste. Ça me rend triste, les gars, ça me rend triste. Donc... Oh putain, il y a encore un autre campement ! Mais c'est pas possible, ça s'arrêtera jamais ! C'est interminable votre machin, les gars ! Mais non ! Figure-toi qu'il disait vrai. Je ne m'y attendais pas. Moi non plus. Je croyais qu'il voulait échapper à son chef. Mais pas du tout. Ce ne serait pas la première fois qu'il met son maître en rogne. Je pensais à une histoire de fille. Ouais. Tu te rappelles la fois où il avait oublié l'un des chevaux dans la nature ? Il est venu ici en courant comme s'il avait le feu au cul. Cette fois, son cul était vraiment en feu, hein ? Loul. Tu crois que c'était l'un des leurs ? Ma foi, c'est possible. Mais dans le cas contraire, s'il est vraiment aux ordres de sa seigneurie, il peut nous venir en aide ? Peut-être. Ou alors c'est un de ces assassins qui essaie de nous tendre un piège. J'en doute. Aucun voleur ordinaire ne sera assez intelligent pour inventer un tel mensonge. Sauf que c'est pas des voleurs ordinaires. C'est des meurtriers. Des types qui en ont dans le crâne. C'est pas faux. Prions pour qu'ils ne soient pas l'un des leurs. Il y a des ombres là-dedans, dis donc. On tente le crochetage. De toute façon, s'ils nous voient, on les tue. Allez hop ! Ah mais c'est où la boule ? Oh la la ! Ah très bien. Alors bande d'âge on prend. On m'a vu ? Non. Personne ne m'a vu les gars. Il n'y a pas grand-chose. Peau de chien. Peau de mouton. Je vais quand même prendre la peau de chien et la peau de mouton. Oh le reste c'est de la merde. Non, le reste je ne le prends pas. Ce n'est pas la peine. 28 gold, ça ne se vend pas assez. Donc je vais laisser tout ça. Les gars, ça y est, je me soigne. Vous avez vu. J'ai quasiment tout laissé. Je me soigne. Très bien. J'ai envie de te voler toi tiens. Pour la peine. J'ai envie de te voler toi tiens. En fait, c'est assez simple le vol à la tir. Il faut juste faire quand il n'y a personne autour et puis voilà. Très bien. Allez. Donc direction le A, c'est ça ? Ben oui. Ah ben attendez, c'est quoi ce bordel ? Il y a des icônes partout là. Ah ben d'accord, il y a mon icône qui n'est plus là. Elle a bugué. Ah non, elle est là-haut. Alors, lieu de chasse aux sangliers. Cabot. Il est là mon Cabot ? Il ne m'a pas suivi. C'est incompréhensible ça. Curieux quand même tout ça. T'as vu le début de la guérison, c'est qui celui-là ? C'est pas toi Roquin ? Fais gaffe, j'étais à l'œil. On va dépouiller, tiens, pour la peine. Non. C'est un Clodo, il n'a plus rien. Bon. Je suis sur la petite rivière. Maintenant, je m'enfonce dans la forie. Ah, attendez, j'ai découvert un nid. Que je comprenne là. Donc l'histoire du nid. Ah, mais d'accord. Il y a 150 000 des nids là. Non ? Ou c'est moins ? Alors, attends. Ça marche pas. Allo ? J'ai plus de flèche ? Ah si. C'est ça un nid là ? Ce qui m'étonne, c'est que j'ai l'impression qu'il y a 10 des nids là-dedans. Non, c'est pas ça. Attendez, c'est pas clair du tout cette histoire de nid. Euh, est-ce qu'il faut tirer une flèche dans les nids ? C'est pas clair. J'étouffe ! Campana ! Mais c'est pas du tout des nids ces machins-là. C'est pas des nids, c'est pas possible. Il y aurait au moins 10 nids là. C'est du ouh ! C'est du ouh ? T'es où, mu ? T'es sûr ? C'est des boules de houe ? Alors du coup, le nid est où alors ? Il n'y a pas de nid ? Je me disais bien aussi que c'était un petit péril trop de nids. Mais il n'y a pas de nid, il est où le nid alors les gars ? Il faut trouver le nid là. Il y a forcément un nid là-dedans. Les nids sont plus petits. Alors attend. Ah si ! Je crois que je le vois. Je crois que je vois le nid là sur la branche. Ça y est. Je crois. Je vois le nid les gars. Je vois le nid. Je crois. Ah ! Il y a un collier. Quoi ? Le collier qui se revend 1000 gold ! Vous savez ce que ça veut dire ? Qu'à partir de maintenant, piller, voler c'est terminé. C'est fini les gars. La bonne nouvelle, c'est que je ne prendrai jamais, je ne volerai jamais l'intégralité de ce qui a volé sur les gens qu'on va piller. C'est terminé sur les cadavres. C'est fini les gars. C'est terminé. C'est terminé. Il y avait un collier à 1000 gold dans ce nid. Ça devait être un nid à pied, on ne sait rien. C'est parfait les gars. En plus, il ne pèse rien. Que demande le peuple. En fait, c'est hyper important cette histoire de nid. Dès qu'on trouve un nid, il faut vite s'arrêter et le looter. C'est parfait ça. Ça me donnerait presque espoir en ce jeu les gars. Presque, presque, presque. Mais il y a encore l'histoire du rouquin. Et ça, ce n'est quand même pas clair. Le rouquin les gars, ce n'est pas clair. Il faut que ça cesse l'histoire du rouquin. Ok, c'est ici. J'ai l'impression que c'est ici. C'est ici. Il y a un rouquin. Oh, il est là. On peut dire que tu m'as bien baladé. Qu'est-ce que tu me veux ? Te poser quelques questions. Pourquoi tu t'es enfui comme ça ? Où sont tes acolytes ? Et pourquoi as-tu tué ce bandit ? Comment ? Bon, une chose à la fois. Pourquoi t'être empressé de te sauver ? Parce que j'avais peur qu'il revienne me tuer. Qui ? Les bandits, bien entendu. Pour se venger du meurtre de leurs compagnons ? Un meurtre ? Moi ? Je n'ai jamais tué personne. Dieu m'en est témoin. Mensonge ! Je recherche tes amis. Où sont-ils ? Les charbonniers ? Tu peux les trouver. Je m'en cogne des charbonniers. Où sont les autres bandits ? Ce ne sont pas mes acolytes. Ils ont failli me tuer. J'ai reconnu l'un d'eux, alors je me suis dit qu'ils allaient revenir et... Reconnu ? C'était qui ? Parle. Je ne le connais pas. Pas de nom. Je sais simplement qu'il vient d'Uzis et qu'il boite. Il boite. Qu'est-ce que tu peux me dire à son sujet ? D'où le connais-tu ? J'ai vu une paire de fois à la taverne d'Uzis. Il buvait et jouait au dé. Et ? Je sais qu'il vit dans une maison en bordure du village, mais c'est tout. On ne sait jamais adresser la parole. Pourquoi as-tu tué ce bandit ? Quel... quel bandit ? Jamais je n'ai tué personne. Ça t'appartient, non ? Je l'ai retiré du ventre d'un cadavre de bandits près du hara. Oui. C'est à moi, mais je ne l'ai pas poignardé. C'est lui qui me l'a pris. Qui ça, lui ? J'ignore son nom, mais il est d'Uzis et il boite. Il boite et il est d'Uzis. Mais tu me l'as déjà dit, hein, Loul. Il y aurait donc deux boiteux, Loul. Je ne lui ai jamais adressé la parole. Et maintenant, dis-moi comment tout ça s'est passé, sans rien omettre, surtout. C'est une longue histoire. Ne t'en fais pas, je ne risque pas de m'ennuyer. D'accord. Je me suis réveillé en plein milieu de la nuit pour aller me soulager. Donc, je suis sorti dans le noir, comme d'habitude. Sauf que quelque chose clochait, quelque chose qui n'avait rien à faire là. J'ai d'abord cru à un effet de lumière, mais non. Et il était déjà trop tard. Ils sont passés devant moi et je me suis dit que ça devait être des voleurs de chevaux. J'aurais dû crier, mais j'ai eu peur de me faire tuer. J'ai attendu qu'ils s'éloignent pour m'enfuir, mais... Mais c'est là que le massacre a commencé. Oui. Pour moi, ils allaient voler les chevaux et s'en aller. Les gars, encore une fois, le 1080p, je ne peux pas y faire grand-chose. Si ce n'est que je vais très bientôt changer de carte graphique. Donc, l'encodage sera un petit peu meilleur pour les lives. Mais le problème, c'est que ce n'est pas un problème de bitrate, les gars. Moi, je suis à 9000 de bitrate et YouTube propose au maximum 9000 de bitrate. Donc, je suis au maximum, les gars. Que je mette 12 000, 15 000, 50 000, ça ne changera rien, je pense. Donc, je ne sais pas. Peut-être que sur OBS, je n'ai pas les bons paramètres. Il m'a dit que j'avais un terrain. Parce que c'est vrai que ça m'étonne. Mais après, de l'autre côté, si vous regardez la rediff, et bien plusieurs jours après, la qualité est encore augmentée. Là, si vous regardez le premier live, il est vrai que la qualité est tout à fait correcte. Sur la rediff. Bien sûr. Donc, c'est l'endulage que c'est vraiment dégueulasse. Une fois que le second encodage est fait sur la rediff, la qualité est meilleure. Donc, c'est ça. Ça veut dire que la qualité de base, elle est bonne, en fait. Parce que sur la rediff, la qualité est tout à fait correcte. Je trouve. Donc... Et les autres ? Rien n'a attiré ton attention ? Voyons, il devait être huit, je dirais. Il y en avait deux qui étaient carrément imposants. C'est tout ce dont je me souviens. Tu sais quel était le sujet de la dispute ? Je n'ai pas tout entendu, mais je crois que certains étaient venus dans le but de voler et ne voulaient pas tuer. C'est atroce. Je sais très bien ce que tu ressens. Si seulement j'avais crié... Peut-être qu'il... Si tu l'avais fait, tu serais sûrement mort à l'heure qu'il est. Et ça n'aurait strictement rien changé. Mais n'empêche... Il n'y avait rien à faire. Ça me suffit. J'ai appris tout ce dont j'avais besoin. Je vais te laisser tranquille. Attends ! Et moi ? Tu ne vas pas m'aider ? Dans la mesure du possible. Qu'est-ce que tu veux ? J'aimerais retourner au Hara, mais ces types qui désirent me voir mort sont toujours dans les parages. Tu veux bien m'aider ? Je leur ai réglé leur compte. Tu n'as plus rien à craindre. C'est vrai ? Que Dieu te bénisse ! Mais il y a une dernière chose. Quoi ? J'ai peur de retourner au Hara. Vu que je me suis enfui, Dieu sait ce qu'ils vont penser. Si ça se trouve, plus personne ne voudra me parler. Tente ta chance, tu verras s'ils te repoussent ou non. Mais si tu leur expliques, ils comprendront sûrement. Tu as sans doute raison. Merci pour ton aide et que Dieu te protège. Et voilà. Allez, on va te faire tuer. Loul. Il n'a pas fait à l'enfeu, si vous voulez mon avis. Le rouquin. J'essaie à courir, tu vas voir le rouquin là-bas. Bon, on va s'arrêter là. Donc ouais, peut-être que mes paramètres, je ne sais pas. J'avoue, je ne comprends pas. Je ne pense pas que ce soit mon boîtier de capture. J'en ai acheté un autre il y a 6 mois. Le Elgato, la HD, S60 bidule à 200 balles. Donc non, je ne pense pas que ce soit le problème du boîtier d'acquisition. Bon, on va s'arrêter là les gars. Est-ce qu'on pouvait dormir ici ? On peut dormir. Et on peut crocheter un petit coup. Ça ne mangera pas de pain. Alors, bande d'âge, on prend. Bon. On s'en fout en fait de tout ça. Après, je me dis peut-être qu'il va falloir crafter des trucs. Et pour ça, tout ce qui est peau de cheval, peau de mouton et compagnie, ça vous sera peut-être utile. Donc je me dis peut-être qu'en fait, je devrais tout ce qui est peau, je devrais le mettre dans mon coffre. Parce qu'à tous les coups, à un moment donné, on pourra crafter, je pense, on aura besoin de peau. Je pense. Donc ça, je vais quand même le prendre, je vais le mettre sur le canasson. Bon, le gourdin, je m'en fous. Du coup, le cuir, moi je vais le prendre aussi. Bon, on va s'arrêter là, les gars. Du coup, je vais sauvegarder ici. On va sauvegarder ici, on est très bien ici. Chez le rouquin, loul. On est chez le rouquin, les gars. Allez, hop. Sauvegarder et revenir au menu. Et donc là, ça ne consomme pas de schnapps. Donc c'est quand même un peu bizarroïde comme système. Pourtant, c'est une sauvegarde comme l'autre. Quand on va reprendre cette sauvegarde, clairement, on recommencera exactement là où on est. Ça reste un peu bizarroïde tout ça. Ou alors, il y en a un truc que je n'ai pas compris peut-être. On ne sait pas. On ne sait pas trop. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la différence entre sauvegarder avec un schnapps et utiliser ce système de sauvegarde là ? Eh bien, je lui en saurai gré. Oui, gré. Aïe, 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 aïe. Mais ouais, c'est vrai que c'est pénible que je n'ai pas une bonne qualité. Je ne sais pas. Alors, si quelqu'un stream sur YouTube dans le chat et a une meilleure qualité que moi, il peut toujours m'envoyer par MP ce qu'il utilise comme configuration sur OBS. Mais bon, je suis quand même bien renseigné et voilà, ce n'est pas non plus ultra sorcier. Et je pense que j'ai fait les bons réglages très clairement. Et encore une fois, n'oubliez pas que sur la rediffusion dans quelques jours, la qualité sera bien supérieure à ce que vous avez vu là. Donc là aussi, ça veut bien dire que bon, c'est un petit peu le problème de monsieur YouTube aussi quoi. Bref, c'est compliqué tout ça. Attendez, comment ça ? Cette save est différente, elle s'efface quand tu la recharges. Ah, d'accord. Ah ok, ce n'est pas une vraie save. Enfin si, c'est une save quand même mais d'accord. D'accord, ok, ça ne garde pas en mémoire la sauvegarde. Enfin, une fois qu'on l'a utilisée bien sûr. Sinon, ça n'aurait aucun intérêt. Ah oui, effectivement, PMX, il faudrait que je teste le 1440p. Et pour ça, il me faudrait un boîtier d'acquisition qui gère l'A4K. Mais je pense que je vais le faire de toute façon. Je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais faire ça, les gars. Comme ça, on pourra... En fait, il me semble qu'il y a un Elgato qui n'est pas une carte... Une carte d'acquisition, mais bien un boîtier. Je crois que Elgato en fait un boîtier qui gère la 4K. 4K 60. Donc je pense que... Voilà, c'est un petit peu que j'upgrade mon PC. Parce que je pense qu'aussi pour qu'un PC puisse streamer du 4K, il ne faut pas un vieux bousin. Parce que c'est comme pour tout. Il faut tout améliorer si tu veux pouvoir. Donc je vais faire ça, les gars. Je pense que dans un futur proche, on va streamer en 1440p. Histoire d'avoir l'encodage supérieur de YouTube. Parce que là, c'est vrai qu'en live, ce n'est pas bien. Je vous rends compte. Ce n'est pas bien. Il faut juste que tu crées une scène 1440p sur OBS. Ah, peut-être alors. Mais j'avais tenté de mettre au-delà du 1080p sur OBS, mais il ne veut pas. Il ne veut pas. Moi, il ne veut pas. Il est bloqué à 1080p. Et donc je me disais que OBS était bloqué à 1080p parce qu'il ne reconnaît pas mon boîtier d'acquisition en 4K. Ce qui est logique puisque mon boîtier d'acquisition ne gère que le 1080p. Et donc, j'en avais conclu qu'il fallait forcément un boîtier ou une carte compatible 4K pour pouvoir streamer ou proposer à OBS le 1440p. Donc si vous me dites que sur OBS, on peut, dites-moi comment parce que moi, je suis bloqué à 1080p, les gars. C'est sûr que si c'est si simple que ça et que ça permet d'avoir une meilleure qualité, l'oul. Hum. Est-ce que je ferai Stray mardi ? Ah oui, ça y est, il y a le jeu du chaton. Vu qu'on est sur ce jeu, je ne pense pas. Bon, ça peut attendre. Bon, mais ça attendra pour Stray, on le fera plus tard. Stray, on le fera plus tard, les gars, c'est pas grave. Il y a les priorités. De toute façon, je pense que je vais streamer du coup demain, probablement mardi, mais je pense que mercredi et jeudi, il n'y aura pas de live, je vous le dis. Mercredi et jeudi, sans doute pas de live et on reprendra vendredi. Mais bon, demain et après-demain, on continue donc. Bref, on en reparlera. Paramètres vidéo résolution de sortie. Oui, c'est bien ce que je dis. Paramètres vidéo résolution de sortie, c'est bloqué à 1080p. Je n'ai pas le 1440p, les gars. J'en suis sûr. Pourquoi, je ne sais pas, mais voilà. Si là, je vais dans paramètres, et encore là, je ne sais pas s'il m'autorise, regarde. Je vais dans paramètres vidéo. Alors non, là, je ne peux pas. C'est grisé parce que je suis en train de streamer. Donc, il ne me propose pas de pouvoir le changer ou de voir les options. Mais je peux vous dire que c'est bloqué à 1080p. Donc, il doit y avoir un truc à faire. Ce n'est pas juste en allant dans vidéo résolution de sortie, les gars. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu avais mis un com, comment on faisait sur Kingsfield, PMX. J'ai lui raté. Si tu veux me l'envoyer par MP, vas-y. Comme ça, demain, on pourra tester. Demain, on pourra tester. Il faut que ta scène OBS soit en 1440p, peut-être. Le truc, c'est que moi, je n'utilise pas de scène, en fait. Moi, je n'ai pas de scène ni rien. Moi, c'est du bruit total sur OBS, en fait. C'est-à-dire que j'ai juste... Enfin, si, j'ai une scène avec Hooper. Enfin, j'ai une scène, je vais l'appeler Hooper, loul. Mais en fait, c'est l'unique scène que j'ai, quoi. Après, source, c'est périphérique de capture et c'est tout. Il n'y a pas de truc spécifique, en fait. C'est vraiment... C'est l'utilisation OBS, ta plus basique qui soit, si tu veux. Et tu me dis, avec la scène, mais même si je clique là, est-ce qu'il y a moyen de... Je regarde, j'en profite. Parce que quand je regarde là, non. Il me faudrait la manip exacte, dans ce cas, les gars. Parce que cette histoire de scène, là, pour moi, c'est du chinois. Il faudrait la résolution de sortie dans les paramètres de sortie. Mais encore une fois, les paramètres de sortie, j'ai que 1080p. Enfin, ça commence au 480p et ça va jusqu'au 1080p. Pas au-delà. 1920 sur 1080. Ça s'arrête là. J'avais déjà regardé plusieurs fois. Ça va pas au-delà. Non, mais c'est vrai que le fait de pouvoir forcer YouTube à avoir l'option en 1440p, fait qu'en fait, il change l'encodage. C'était ça que vous m'aviez expliqué. Il y a un encodage en 1080p qui est dégueulasse. Mais quand on passe en 1440p, même si toi, tu continues de streamer en 1080p, il y a un encodage supérieur. Ce qui fait que du coup, pour vous, sur le live, la qualité s'en ressent et c'est bien supérieur. Donc oui, si on peut faire ça, faisons-le. Mais encore une fois, il faut la marche à suivre exacte et arrêter de me dire que dans résolution de sortie, j'ai le 1440p. Non, je ne l'ai pas. Je me dis juste que si tu captures direct à la source et que c'est 1080p, c'est peut-être pour ça que tu peux pas up-squell. Mais je pense que c'est ça. C'est certain d'ailleurs. OBS reconnaît mon boîtier de capture. Il reconnaît que c'est un boîtier de capture qui va que jusqu'en 1080p. Il propose le 1080p. Mais c'est ça, en fait, qui se passe. C'est évident. Si demain, j'achète un boîtier 4K, je pense qu'OBS proposera la 4K. Pour moi, c'est évident. C'est pour ça que je ne comprends pas ce que vous me dites, en fait. C'est ça, le truc. Même faire une scène spécifique en 1440p, je ne vois pas comment. Bref. Je suis tout ouvert à toutes les idées, mais là, je ne vois pas comment faire. En tous les cas, on s'arrête donc là. Merci à tous. Bonne nuit à tous. Demain. Demain. Eh bien, demain, vous savez quoi ? Demain, incroyable. Mais vrai. Nous allons commencer avec 10 minutes d'avance. Ce ne sera pas 16h30. Peut-être 16h20. Voilà. Tu fais clic droit sur ta scène ou ton périphérique de capture. Le chat te dit de choisir la scène en 1080p, pas le boîtier. Clic droit sur ta scène ou ton périphérique de capture. Ni l'un ni l'autre. Il faut que je fasse clic droit sur le périphérique de capture. Voyons. Clic droit. Ça y est. Et après. Clic droit, il y a 20 options derrière. Mais bon. Je ne pense pas qu'il y ait la possibilité d'augmenter la résolution. Pas clair, les gars, votre truc. Apparemment, c'est possible, mais je ne sais pas comment faire. Mais clairement, ce n'est pas disponible directement sur OBS. Ça, je peux vous garantir, l'option n'est pas disponible directement. Bref. Bonne nuit à tous. A demain, 16h20. Ciao. Bye bye.